C'est dommage que vous ne veniez jamais à la commission que je préside parce que je réponds toujours à toutes les questions, Frédéric répond toujours à toutes les questions, mais on ne voit jamais personne, même Sophia, on ne voit jamais personne. Donc est-ce que je peux considérer que la commission que je préside est une commission fantoche ? C'est la question du jour. Merci Martine. Bien, donc autre intervention ? Non ? Bon, écoutez donc... On va donc passer au vote. On va voir. Vas-y Sylvain. Si tu veux bien. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Et qui est pour ? Cette délibération est donc adoptée. Merci. Et donc, M. le maire, il peut nous rejoindre. Merci. Merci Michel. Point 3, Sylvain. Nous allons donc passer à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2023. Il est proposé à l'Assemblée délibérative de procéder à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2023, soit 7 134 494,89 euros, tel que suit. Donc, c'est divisé en deux parties. D'une part, en section d'investissement pour couvrir le besoin de financement pour 4 960 689,21 euros, et d'autre part, on reporte de la section de fonctionnement pour 2 173 805,68 euros. Il y a-t-il des questions sur ce point ? Je n'en vois pas, M. le maire non plus. Donc, nous pouvons passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Et qui est pour ? Cette résolution est donc adoptée. On va pouvoir donc passer au budget. Sylvain Renard a prévu une présentation, que d'ailleurs les corbe et yessennois qui nous suivent pourront voir sur leur écran. Et nous aurons évidemment un débat passionnant sur le budget de la ville de Corbe et yessennois. Peut-être dire trois choses avant d'entamer la présentation du budget primitif proprement dit. D'abord que pour la première fois, nous utilisons la norme comptable M57. Ce qui n'aura pas de grande influence pour les élus, mais quand même quelques conséquences sur la présentation des comptes. Donc, je le dis au passage. Deuxièmement, de dire que je ne vais pas rappeler en détail nos priorités politiques ou les options politiques, parce qu'elles ont fait l'objet du robe la dernière fois. Nous avons, je rappelle que la précédente séance a été consacrée au débat d'orientation budgétaire. Et donc, le budget que je vais avoir l'honneur de présenter n'est que l'application, en quelque sorte, la mise en chiffre, en quelque sorte, du débat des options qui ont été proposées et adoptées lors du dernier conseil municipal. Et je voudrais faire une troisième remarque. La commune, comme beaucoup de communes en France, est dans une situation financière qui est difficile. Elle affronte des difficultés dues aux dotations insuffisantes de l'État, dues à l'inflation, dues aux besoins sociaux considérables dans une ville pauvre. Mais la situation de la commune est saine d'un point de vue comptable. Je rencontre des agents dans le nouveau centre administratif qui me disent comme ça en catimili, « Monsieur Renard, c'est vrai qu'on va être sous tutelle ? » Et pourquoi on me demande ça ? Ils n'ont pas trouvé ça comme ça par hasard par eux-mêmes. C'est parce qu'on fait courir la rumeur que M. le Préfet, Mme la Préfète, je crois maintenant, que Mme la Préfète va intervenir et que nous sommes au bord du gouffre. Nous ne sommes pas au bord du gouffre. Si on regarde les comptes que nous venons d'adopter pour l'année 2023, on voit qu'ils sont excédentaires, qu'il n'y a pas de difficultés majeures, même si on aurait voulu dépenser plus et faire plus de choses. Si on regarde le budget que je vais présenter, il est bien sûr en équilibre. Si on regarde, j'y reviendrai, la dette, on voit qu'elle décroît d'année en année. Toutes ces caractéristiques, quand je les présente en préfecture, on ne me dit pas qu'on est au bord du gouffre. Le gouffre, il est inventé par ceux qui veulent nuire à l'action municipale. Je voulais dire ça clairement pour commencer. Je vais donc utiliser les écrans. Alors, je dis tout de suite, nous avons, dans le but de faciliter le travail des élus et en particulier de l'opposition, nous avons imprimé le document et nous le distribuons à tout le monde. C'est une pratique que je m'efforce de généraliser parce que je pense qu'elle est conforme à l'idée qu'on se fait justement de la démocratie. D'autre part, grâce aux techniciens que je remercie, vous voyez, enfin les élus voient, mais je pense qu'ils l'ont vu en entrant, vous voyez le dos d'un écran, nous avons maintenant un retour qui permet au public de voir l'écran. Tout ça, ce sont des mesures qui visent à mieux communiquer et à mieux informer les gens qui s'intéressent à nos débats. Quelques précisions pour comprendre la suite. Les valeurs qui sont indiquées sont généralement arrondies aux milliers d'euros. Les pourcentages sont arrondis généralement, je fais les arrondis mathématiques. Les pourcentages sont généralement arrondis à la deuxième décimale. Certains graphiques que je vais utiliser, je crois même que tous les graphiques que je vais utiliser, ne figurent pas dans le document écrit, mais j'essaye par le graphisme de rendre les choses plus parlantes, plus simples à expliquer. Quand les colonnes concernent des années successives, c'est-à-dire quand on a des séries chronologiques, la plus ancienne est toujours à gauche et la plus récente à droite, dans les tableaux de M. Mahé c'est exactement l'inverse, c'est pour ça que je précise ce détail, les comparaisons se font de budget primitif à budget primitif, sans tenir compte des décisions modificatives budgétaires. Vous verrez sur un ou deux cas que ça peut poser des problèmes de compréhension, c'est pour ça que je me permets de le dire dès maintenant. Enfin, les opérations d'ordre, c'est-à-dire qui n'ont pas de conséquences, qui ne correspondent pas à de réelles dépenses ou à de réelles recettes, ne sont pas retracées, sauf peut-être dans les premiers tableaux, mais presque pas, ne sont pas retracées dans ce document, non pas que ce ne soit pas important, mais que ça facilite la lecture et la compréhension de procéder de cette manière. Nous allons donc traditionnellement étudier d'abord l'équilibre général du budget, se consacrer ensuite à l'étude de la section de fonctionnement avec ses recettes et ses dépenses, et passer à la section d'investissement pour ses recettes et les dépenses. Nous commençons donc par l'équilibre général du budget qui vous est résumé par le tableau et le graphique que je vous présente. Vous voyez que nous allons, pour 2024, passer à un budget de 118,3 millions, à peu près, pour un autofinancement qui va être à 8,760,000 euros. Je vous ai refait cette année la même présentation, la même présentation, alors je vais peut-être bouger un petit peu, c'est peut-être plus commode, je ne sais pas si on m'entend comme ça, oui, non, vous entendez là, ça va, bon. Bon, je vais vous commenter parce que c'est plus facile en s'approchant. Ah, alors, tout à l'heure ça marchait parfaitement, ah, excusez-moi, ça marchait parfaitement, il faut que je l'approche, tout va bien. Bon, alors, on résume avec ce graphique, ce tableau, on résume en fait l'ensemble du budget, vous voyez que les deux premiers rectangles à la partie supérieure concernent le fonctionnement, ceux du bas concernent l'investissement, et qu'est-ce que c'est qu'équilibrer un budget ? Eh bien, c'est faire le total des recettes en fonctionnement, c'est savoir que l'on dépense, et il faut dépenser moins que les recettes, ce qui reste, c'est l'épargne brute, cette épargne brute, elle est transférée, c'est la flèche noire que vous voyez là, elle est transférée aux recettes d'investissement, et avec cette épargne brute, l'objectif, c'est de pouvoir rembourser le capital des emprunts. Normalement, on doit y parvenir totalement, ou il faut en tout cas s'en approcher, il n'est pas illégal que l'épargne net soit négative comme elle l'est ici, mais il ne faut pas qu'elle le soit trop, il y a une limite prévue. Vous voyez que dans le cas qui nous occupe, nous avons eu une épargne, nous avons une épargne de 8 160 000 euros, et nous avons... Ah, excusez-vous. Bon, alors, attendez, on va voir, parce que c'est des fois plus commode en regardant. Est-ce que là, ça va mieux ? Bon, excusez-moi, on va y arriver. Bon, alors, vous voyez que c'est le... En principe, j'ai des moyens importants, voilà. On va y arriver. Alors ici, vous voyez l'épargne brute qui sera de 8 760 000, elle est transférée en recette d'investissement, elle sert à rembourser les emprunts, vous voyez que ça ne suffit pas, il y aura donc ce qu'on appelle une épargne nette qui sera négative à hauteur de 200 000 euros. Alors ça, c'est dans le budget primitif, il se passera des choses avant la fin de l'année, il y aura des décisions modificatives budgétaires, donc elle redeviendra peut-être un peu positive, ça, c'est une autre affaire. Mais là, je vous décris le budget tel que nous l'avons prévu. En ce qui concerne les recettes d'investissement, je vous ai mis ici le détail, je n'y reviens pas pour l'instant en détail, vous constatez l'égalité des totaux, tout ça a été quand même arrondi, de manière à ce que ça soit plus facile à écrire. Voilà l'essentiel de l'équilibre général, vous pourrez, je vais le faire, enfin je le fais maintenant chaque année de la même façon, de manière à ce qu'on puisse comparer et comprendre comment nous travaillons pour faire ce budget. Nous allons maintenant passer aux recettes. Alors, je me suis permis, elles s'élèveront à 89 740 000 euros en 2024, en augmentation d'un peu plus de 2%. Je me suis permis de vous faire un camembert, comme on dit, pour vous montrer la répartition des différents types de recettes. Vous voyez que la partie marron, qui correspond à la fiscalité locale, assure presque la moitié de nos recettes. Vous voyez que la partie verte, ce sont les impôts et les taxes, reversement de GPS, etc. Vous voyez le produit des services, c'est la partie jaune. On dit souvent que c'est assez faible, et c'est ce qui apparaît ici nettement. Et le reste, sauf le résultat de 2023, le reste, vous voyez, est vraiment pas négligeable, mais enfin très peu important, sauf les dotations et participations qui sont en bleu. Alors, nous passons maintenant à la présentation des différentes recettes. Nous avons en atténuation de charges 374 000 euros, je vais en dire. Il s'agit des remboursements de frais de personnel par les assurances et la caisse primaire d'assurance maladie. Et il s'agit de remboursements de cotisations pour les agents détachés. Le produit des services, eh bien c'est le chapitre qui rassemble toutes les recettes liées aux activités faisant l'objet d'une facturation par la commune. Alors, qu'est-ce qui fait que ça évolue ? En l'occurrence, ça augmente de près de 11 %. Ce sont les tarifs qui sont votés par le conseil municipal. Nous avons, comme vous le savez, revu le quotient familial et au total, ça va... Beaucoup de gens vont payer moins, mais certains vont payer plus. Et au total, il va y avoir une recette supplémentaire. Il y a les ventes des concessions. Je crois que c'est au dernier conseil que nous avons voté l'augmentation du coût des concessions au cimetière. Et puis, bien sûr, ce qui joue un rôle, c'est l'utilisation des services. Le fait, par exemple, que nous avons amélioré la qualité des cantines, ça amène aussi des utilisateurs en plus. Et donc, ça augmente la recette totale des services. Les impôts et taxes passeront de 68 millions, presque 69 millions, à 70 millions, petite augmentation d'1,70. Je vous ai mis un peu le détail. Les produits d'imposition vont augmenter d'un million 4 par rapport au compte administratif 2023. Les recettes fiscales sont de 38 millions 900 000. Nous prenons en compte les rôles complémentaires et les futures livraisons de logements. GPS nous versera une attribution de compensation qui s'élèvera à 25 millions. Je fais une remarque à ce sujet-là. Il y a encore une rumeur qui a couru comme quoi on avait de mauvais rapports avec GPS et que ça allait baisser. Alors, non, c'est pas le cas. Il est prévu que nous touchions la même attribution de compensation. L'attribution nette du FPIC devrait être, en 2024, 213 000 euros. Le F-SRIF devrait nous rapporter 1 506 000 euros comme l'année dernière. Les taxes additionnelles aux droits de mutation, alors ça dépend de l'activité des notaires, des ventes immobilières, mais enfin, on peut penser que ça nous rapportera 1 900 000. La taxe locale sur la publicité extérieure, on pense qu'elle sera en augmentation et qu'elle rapportera 370 000 euros. Enfin, la taxe sur la consommation finale d'électricité, on s'est un peu fait avoir là parce qu'elle a été versée au SMOIS sans qu'on l'ait prévue. Et donc, nous espérons et nous travaillons pour que le montant qui nous revient nous soit reversé par le SMOIS pour l'année 2023 et l'année 2024. Pour ce qui est des dotations et participations, ça représente 14% de nos recettes. La dotation globale de fonctionnement est estimée à 7 093 000 pour 2024. Je vous en reparlerai tout à la fin parce qu'on a des bonnes nouvelles dans ce domaine. Je vous ai fait un petit graphique là pour vous montrer l'évolution de la dotation forfaitaire. vous voyez combien ça a diminué. J'ai démarré en 2015. J'ai étendu un peu le spectre de la période d'analyse. Vous voyez que ça a quand même constamment diminué. Alors là, on est dans une période de stagnation. Vous voyez, alors ça augmente un petit peu, ça descend un petit peu. Mais enfin, c'est beaucoup moins. C'est une perte sèche par rapport aux années précédentes. Les autres produits de gestion courante, ce sont les revenus des immeubles, les redevances, etc. Alors, il y a une forte augmentation mais qui n'est pas réelle. En fait, c'est le problème de la M57. C'est-à-dire que les pénalités du NCA étaient avant comptabilisées ailleurs, dans un autre compte. Alors, le fait que ça arrive dans le chapitre 75, ça donne lieu à une augmentation mais qui n'est pas réelle, si vous voulez, parce qu'il y a une baisse correspondante sur un autre compte. Donc, n'ayez pas d'espérance excessive à ce sujet. Les produits financiers, c'est... Ah oui, c'est ce qu'on reçoit pour le fonds de soutien. Vous savez que M. Bechter avait pris une bonne décision. Si, si. Il avait pris une décision en contractant avec l'État. Vous savez, il y avait une possibilité d'obtenir de l'argent pour compenser le problème des emprunts toxiques. Donc, nous touchons, on arrive au bout du processus, mais on touche toujours 24 000 euros par an à ce sujet. Pour ce qui est des produits spécifiques, alors ça, c'est nouveau en application de la M57, je crois, sous ce terme. C'était avant produit exceptionnel, maintenant, c'est produit spécifique. nous poursuivons en 2024 l'application des pénalités prévues dans le cadre du partenariat du NCA. Vous savez que d'un côté, on retient l'argent, on ne paye pas entièrement notre loyer et qu'on fait une provision parce que si on était obligé de le payer, il faut qu'on ait l'argent nécessaire. Donc, il y a une écriture comptable qui est faite à ce sujet. J'en viens aux dépenses de fonctionnement. Vous avez ici un camembert, si j'ose dire, un graphique à secteur, c'est mieux que camembert. Vous avez un graphique à secteur qui vous explique la répartition des types de charges, les charges à caractère général en bleu, les charges de personnel en orange, l'atténuation de produits, c'est les petites choses, là, vous voyez, les petits secteurs. Donc, on voit l'importance de la masse salariale et c'est pour ça que nous mettons tant de soin à essayer de la maîtriser et d'éviter, comme on dit vulgairement, qu'elle ne dérape. Donc, les charges à caractère général à peu près stables, mais grâce à un gros effort de l'administration pour éviter justement qu'elle n'augmente, elle représente quand même 27% des dépenses réelles de fonctionnement. Il y a là-dedans, et c'est ça qui crée une grosse difficulté qui nous a occupés pas mal d'heures, il y a la revalorisation de contrats, plus 139 000 euros pour la restauration scolaire, plus 640 000 euros pour le nettoiement des espaces publics. heureusement, parce que sinon ça aurait été encore quasiment impossible, heureusement que nous avons une baisse attendue du prix de l'énergie de l'ordre de 600 000 euros qui nous permet d'atténuer, si vous voulez, la difficulté, mais ça a demandé à toutes les directions de faire des efforts pour rester, vous voyez, à une augmentation presque nulle, enfin inférieure à 1%. J'en viens aux charges de personnel, alors, d'une part, compte tenu des contraintes budgétaires, nous rationalisons au maximum nos dépenses de personnel, ça veut dire par exemple que les départs, qu'il s'agisse des départs en retraite, des départs volontaires, les départs ne sont pas systématiquement remplacés, que la mobilité interne est priorisée, nous modifions l'organisation du travail et c'est ce qui fait l'objet d'un gros travail en ce moment au CTM, nous modifions l'organisation du travail à chaque fois que c'est nécessaire. Mais je veux dire, quand on voit l'augmentation, je veux dire que le GVT, c'est-à-dire ce qu'on appelle glissement vieillesse technicité, ça nous coûte 105 000 euros et on n'y peut rien, c'est automatique. L'augmentation de 5 points d'indices majorés à tous les agents, ça nous coûte 435 000 euros et nous n'y sommes pour rien. Je veux dire que l'augmentation du SMIC, ça nous coûte 21 000 euros et que nous n'y sommes pour rien. L'augmentation du point de contribution retraite de la CNR-ACL pour 204 000 euros, nous n'y sommes pour rien. L'attribution de la prime du pouvoir d'achat, nous y sommes pour quelque chose. Et nous le revendiquons et nous l'assumons. Et je crois que nous l'assumons d'ailleurs avec l'opposition et j'en suis heureux. Mais je vous ai montré l'importance des dépenses obligatoires dans ce domaine qui rendent la maîtrise de ce chapitre particulièrement difficile. Nous avons pour objectif de ne pas dépasser 49 750 000 euros pour ce chapitre. Je vous ai fait un graphique des charges de personnel. Ce graphique est fait honnêtement, c'est-à-dire que la hauteur de la colonne est proportionnelle à la valeur et que l'ordonnée est bien à zéro en bas parce qu'il y a beaucoup de trucage dans les présentations. Là, vous avez un graphique qui est honnête. Vous voyez qu'il y a en effet une progression des charges de personnel mais je maintiens pour ma part que c'est une progression maîtrisée et utile à la collectivité. Les charges de gestion courante. Un mot sur les subventions aux associations. Il est indiqué ici qu'elles augmentent et on m'a fait la remarque que dans la réalité elles n'augmentaient pas. C'est simplement dû au fait que nous comparons BP à BP et qu'il y a eu une modification lors des décisions modificatives budgétaires. La subvention à la caisse des écoles est réévaluée à 176 000 euros contre 120 000. La subvention du CCAS elle passe à 1,71 million pour prendre en charge une réévaluation des dépenses de portage des repas à domicile. C'est dû à l'augmentation de la qualité qui a provoqué une augmentation du nombre de bénéficiaires. Je passe rapidement. Il y a les indemnités des élus et le versement aux écoles privées pour 230 000 euros. Les charges financières sont en légère augmentation de 0,39. Deux emprunts ont été contractés en 2023 de 2 millions et de 3 millions 5 auprès de la caisse d'épargne et de la Landesbank ZAR. En 2024 nous prévoyons d'emprunter 7 millions d'euros. Nous restons toujours dans la moyenne dans l'étiage que nous nous étions fixés et cette année encore nous allons rembourser plus que nous n'emprunterons. Le ratio de la dette par habitant passera de 2 098 euros source des GFIP en 2022 à à 1 953 euros pardon de 2 098 à 1 953 euros par habitant fin 2024. Les charges spécifiques oui il s'agit des créances qu'on ne peut pas recouvrer on s'efforcera de tenir dans 60 102 000 euros. J'en pas j'en arrive aux recettes d'investissement le FCTVA c'est-à-dire la TVA que nous récupérons sur les investissements de l'année précédente les 500 000 euros de la taxe d'aménagement et puis 4 961 000 qui est une partie des résultats 2023 que nous reportons ici. les subventions d'investissement je ne vais pas vous décrire les investissements on en a parlé dans l'Europe et vous les avez par écrit le produit des amendes de police devrait tourner aux alentours de 600 000 euros emprunts et dettes nous avions emprunté 5,5 millions en 2023 7 millions en 2024 vous verrez que la moyenne est bien conforme aux décisions que nous avons que nous avions prises en début de mandat et que ce montant nous permet de poursuivre notre désendettement je passe rapidement sur les autres immobilisations financières c'est simplement les prêts qui sont faits aux salariés les travaux d'office c'est quand il y a un péril et qu'on fait les travaux à la place du propriétaire et qu'on lui demande ensuite de rembourser donc c'est pour ça qu'il y a deux écritures qui s'annulent produit de session d'immobilisation je vous ai fait la liste de ce qu'on veut vendre 45 rue Saint-Smyre 15-17 rue Ferret un appartement 18 à l'est Aristide-Briand l'emprise pour l'association culturelle des musulmans de Corbeil-Essonne et le pavillon rue de Chambouy nous en venons et à la fin d'ailleurs nous en venons aux dépenses d'investissement le résultat d'investissement reporté j'en ai parlé les emprunts et dettes assimilées alors l'évolution de la dette là je m'arrête quand même un tout petit peu sur le sujet vous voyez qu'en 2018 on était en dessous on était à 98 là c'est pas marqué mais je le sais par coeur on était à 98 millions le saut énorme c'est dû au NCA je dis pas d'ailleurs qu'il fallait pas faire le NCA mais je peux mais non on avait raison de faire le NCA simplement on aurait dû mieux sortir du Darblai parce que moi j'ai passé des mois à régler le problème du Darblai pour que ça ne nous coûte pas trop cher et d'autre part on aurait pu faire une meilleure réception de manière plusieurs années après à avoir 52 fenêtres qui ferment pas correctement des fissures qui apparaissent et des travaux importants à faire dans le domaine du chauffage et de la climatisation mais ce qui est intéressant mesdames messieurs c'est la suite là vous voyez la suite un peu plus ou un peu moins d'année en année nous passons des 120 aux 100 millions et ça on pourra dire ce qu'on voudra mais ça restera je m'excuse un succès de cette équipe c'est une décision je me rappelle du jour où on l'a prise avec Étienne Quinchès qui nous conseillait parce qu'on n'était pas encore aux affaires on a pris la décision on a fait le diagnostic d'un endettement trop important et on a pris la décision de le faire baisser progressivement et d'année en année malgré les difficultés nous avons excusez-moi nous avons tenu cet engagement et c'est quand même une satisfaction quand on a dépassé la moitié du mandat de voir ce résultat travaux d'office pour compte des tiers c'est pour compenser l'écriture de tout à l'heure je passe vite et puis là moi j'ai fait ce travail à partir du document de l'année dernière et puis là je suis arrivé sur la dernière page elle était écrite comme ça l'année dernière un budget sincère et réaliste un budget qui préserve le service public et puis un budget qui prépare l'avenir par l'investissement et le désendettement et puis j'avais pas beaucoup de temps puis j'ai réfléchi puis j'ai dit bah ma foi on est toujours fidèle à ça il y a peut-être on peut dire autre chose mais en tout cas on peut dire que comme l'année dernière nous présentons un budget sincère et réaliste un budget qui préserve le service public et puis nous préparons par l'investissement et le désentêtement nous préparons l'avenir donc j'ai le sentiment de boucler la boucle de me retrouver dans la situation de l'année dernière avec un travail aussi sérieux et qui somme toute permet d'envisager l'avenir n'est pas simple mais permet quand même de dire qu'on est doté d'un budget sérieux qui va nous permettre de bien travailler cette année je vous remercie de votre attention merci 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 vraiment Sylvain sûrement avoir des débats et des désaccords sur le montage du budget mais sur cette première partie de présentation on se disait avec les collègues avant le conseil municipal de pédagogie et de transparence parce que beaucoup d'éléments sont donnés des diaphragmes des tableaux des camemberts comme tu dis et qui donnent une idée de la construction du budget et donc je voudrais te remercier et je suis certain que depuis maintenant 4 ans qu'on présente avec ce souci pédagogique que tu as et bien plus de corveillers saunois se familiarisent avec ce qui n'est pas forcément toujours très simple un budget municipal voilà donc j'imagine que vous avez plein de choses à dire et donc qui commence monsieur Bell allez-y c'est la tradition je commence monsieur Renard vous dites ce tableau est fait honnêtement honnêtement je vous dis honnêtement les choses je répète honnêtement franchement telle chose et telle autre honnêtement c'est trop vous savez quand on répète si souvent ce mot c'est que il y a des questions qui peuvent se poser alors vous concluez par un budget sincère et réaliste c'est pas tout à fait notre point de vue vous concluez par un budget qui préserve le service public et bien les corveillers saunois qui par exemple aujourd'hui courent dans une crèche après un minibus depuis 4 mois pour transporter leurs enfants de moins de 3 ans de tel de l'établissement en question jusqu'à jusqu'à jusqu'au lieu d'activité de leur bambin et bien n'ont pas l'impression que le service public est préservé dans cette ville et surtout ils n'ont pas pas l'impression que vous vous en préoccupiez parce que bon quand on a des difficultés à trouver un million d'euros par ci un million d'euros par là je comprends que ça pose des problèmes et les corveillers saunois sont capables de comprendre ça mais quand il s'agit de trouver un minibus pour accompagner quelques enfants d'un lieu d'activité au lieu de créchage franchement c'est ridicule et que ces corveillers saunois n'obtiennent pas ne serait-ce qu'une réponse d'attente sur la problématique qu'ils posent et ils ne manquent pas de vous écrire à ce sujet moult fois et bien c'est se moquer du monde clairement alors monsieur le maire je ne doute pas que ce ne soit pas vous directement qui vous moquiez du monde pour cette affaire là mais intéressez-vous à ce sujet peut-être que il y a un loup dans la bergerie enfin un budget qui prépare l'avenir par des investissements et le désendettement alors là c'est la cerise sur le gâteau parce que depuis depuis 2020 depuis que vous avez pris les rênes du budget et bien l'investissement ne cesse de décroître dans cette ville le budget de fonctionnement ne cesse d'augmenter proportionnellement dans ce budget pour pour faire baisser cet investissement et le résultat à la fin du mandat dans deux ans que vous pourrez afficher pour les corbeilles essenois c'est quoi c'est d'avoir réalisé la réparation de la place du marché que vous aviez si mal fait monsieur Pirriou lorsque vous étiez au cabinet du maire précédent madame Lesage dans la réalisation de cette fameuse place du marché qui avait posé tant de problèmes et qu'il aurait fallu effectivement rénover bien avant enfin on l'avait fait un peu on avait corrigé un peu les erreurs que vous aviez fait mais voilà vous ne faites aujourd'hui que réparer finalement vos erreurs et cette erreur que vous réparez c'est ce qui était prévu par l'ancienne majorité encore une fois et je le répète à des conditions bien meilleures pour la ville mais ça bon on ne le saura jamais effectivement puisque ce n'est pas nous qui l'avons fait quoi qu'il en soit en termes d'investissement vous finirez ce mandat en ayant réalisé les travaux de la place du marché la rénovation de la halle et puis et puis peut-être 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 le NCTM peut-être peut-être un nouveau centre technique municipal qui si vous ne cédez pas aux récriminations actuellement en vogue dans le personnel et le personnel manifeste de plus en plus fort sa désapprobation quant à ce centre technique municipal et bien vous aurez réalisé cela les corbeilles et saunois seront franchement satisfaits alors il s'agit là donc de votre cinquième budget le cinquième budget c'est à dire qu'on est presque à la fin de votre mandat et ce cinquième budget nous nous considérons qu'il est encore plus préoccupant que les précédents dès le premier budget en 2020 vous n'avez géré que la moitié finalement de ce budget 2020 mais vous aviez déjà vous nous aviez déjà montré le chemin de votre futur parcours dès ce premier budget je vous avais alerté sur la dérive des finances que déjà vous mettiez en place dans la deuxième partie de l'année 2020 et dès 2021 avec l'explosion des dépenses je répète monsieur Renard l'explosion des dépenses monsieur Renard en français il y a comment dire une technique qu'on appelle l'expression imagée donc quand on utilise le mot dépens explosion des dépenses ou encore augmentation exponentielle des dépenses bien sûr que ce n'est pas la prolifération ce n'est pas une augmentation des dépenses similaire à la prolifération des bactéries dans un dans un bréchet mais c'est une expression imagée une expression imagée destinée à faire comprendre à la population et peut-être à un certain nombre de personnes qui entourent cette table dans cette séance ce à quoi vous les mener donc en 2021 nous avons commencé vraiment à constater que cette explosion de dépenses cette dérive était manifeste et puis en 2023 puis en 2022 puis en 2023 nous avons constaté ce que je vous disais à l'instant c'est-à-dire l'absence quasi totale de projets et notamment l'absence quasi totale du respect de vos promesses électorales qui vous ont mené à la mairie parce que les corbeillers se noient ceux qui se sont déplacés le peu qui se sont déplacés hélas vous ont mené à la mairie parce qu'ils ont cru en votre programme alors vous avez commencé votre mandat avec des comptes qui étaient largement dans le vert je le répète largement dans le vert il y avait un excédent budgétaire à l'époque plus de 3 millions d'euros et cet excédent budgétaire n'était pas un excédent artificiel comme ceux que vous nous montrez aujourd'hui c'est-à-dire qu'il était bien le reflet d'une gestion saine certes avec un endettement fort mais un endettement fort qui correspondait à des investissements colossaux qui avaient été faits dans notre ville dans les quartiers dans la réparation des écoles que vous nous aviez laissées 20 ans avant 30 ans avant dans la réparation des bâtiments administratifs que vous nous aviez laissées avant à tel point que nous avions eu peu d'argent pour créer de nouveaux complexes administratifs c'est vrai tant il avait fallu dépenser d'argent pour réparer les carences du passé mais bon c'est comme ça c'est comme ça alors vous avez bien commencé avec des comptes largement dans le vert et aujourd'hui les comptes sont dans le rouge alors on comprend on sait bien monsieur Piriou que c'est votre couleur préférée le rouge mais quand les corbeillers saunois constatent votre façon de dépenser l'argent public leur argent public pour votre bon plaisir en fonction de vos désirs et bien eux ils voient rouge et le rouge qu'ils voient eux ne leur plaît pas il leur monte à la tête et notamment il leur monte à la tête quand ça se traduit par des augmentations d'impôts colossales comme les fameux 19% de l'année 2023 vous vous souvenez peut-être monsieur Piriou monsieur Renard que vous nous avez présenté en mars 2022 un audit un cabinet dont je ne me souviens plus bien le nom mais enfin vous vous présentez tellement d'audits vous faites tellement d'audits tellement d'études tellement d'expertises que bon peut-être vous avez oublié donc ce cabinet ce cabinet qui nous a présenté un diaporama alors sur ce diaporama à l'époque il n'y avait pas d'image humoristique comme par exemple la fable enfin comme le renard et le singe ou comme ou comme ou comme cette nouvelle présentation là on vient de découvrir que monsieur Renard avait peut-être une danseuse je ne sais pas si c'est la raison des dérives financières du budget mais enfin en tout cas voilà on découvre alors j'espère que ça vous fait encore sourire de nouveau restez dans le chapitre de l'humour il faut en faire quoi qu'il en soit ce cabinet miracle que vous nous aviez qui nous avait présenté donc un projet nous avait présenté déjà c'était à demi-mot mais déjà nous avait en quelque sorte préparé aux augmentations d'impôts exponentielles qui allaient avoir lieu en 2023 c'était tellement extraordinaire que nous avons baptisé cette augmentation l'impôt PIRU 2023 et je crois que les corbeillers savent ce que c'est que l'impôt PIRU 2023 c'est un label c'est un label et c'est un label assez extraordinaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui osent faire de telles choses dans des périodes comme les nôtres où on a tant de mal dans les foyers à boucler les fins de mois durant cette présentation vous nous aviez offert des perspectives particulièrement alléchantes alors en matière de dépenses de fonctionnement maîtrisé en matière d'investissement pour la ville et en matière de dettes au plus bas deux ans plus tard où en sommes-nous de vos perspectives et bien l'investissement à l'exception de ce petit investissement de la place du marché qui était je le rappelle déjà prévu l'investissement est quasi nul un endettement nous nous considérons monsieur Renard que vous ne faites pas de progrès en matière d'endettement nous considérons que la courbe de baisse de l'endettement est celle qui était initialement prévue alors hormis le fait que vous avez artificiellement rajouté 20 millions d'euros en introduisant le leasing que nous avions sur deux PPP dans la ville qui nous paraît toujours être une bonne solution pour gérer ce genre de projet et bien la courbe est normale elle descend normalement donc vous êtes à 104 millions aujourd'hui 102 millions bon c'est une descente normale de l'investissement tel que le prévoyait la courbe des emprunts initialement pas de nouveauté en quelque sorte et pourtant et pourtant vous dégagez des comment dire des des autofinancements des excédents budgétaires qui sont plus importants qu'auparavant donc vous devriez aller beaucoup plus vite et comme d'ailleurs vous le prévoyez dans cette fameuse présentation de 2022 ce n'est pas le cas donc votre endettement ben on a tendance à penser qu'il est maquillé et persistant des dépenses de fonctionnement bon on a plus besoin d'en parler c'est tellement criant qu'elles sont en hausse que les chiffres que vous montrez ne sont que des chiffres qui représentent des affichages et par contre toujours en progression dans notre commune la paupérisation de la ville ce n'est pas un 20 mots que de le dire ce n'est pas là pour le coup une une expression imagée la paupérisation de la ville qui se traduit notamment par l'augmentation quasi permanente de la DSU depuis 5 ans comme jamais rappelons qu'avant rappelons que dans le mandat précédent la DSU baissait elle baissait et la DSU aujourd'hui je rappelle ce que c'est la dotation de solidarité urbaine c'est un c'est une c'est une dotation qui est donnée par l'état pour compenser l'augmentation de la pauvreté dans une ville enfin une chose aussi qui n'est hélas pas une une expression imagée c'est le départ la fuite d'un grand nombre de corbeilles et sennois et d'ailleurs pour s'en rendre compte il suffit de constater que malgré le nombre de logements construits et le nombre de logements livrés et bien le niveau le nombre d'habitants de la population n'augmente pas de manière significative on est toujours à peu près autour de 52 000 et ça ça signifie que malgré les arrivées et le peuplement qui est généré par les nouveaux logements livrés et bien il y a une grande partie de corbeilles et sennois qui partent de corbeilles et senne et nous avons hélas bien peur que ce soit les plus riches ceux qui sont en capacité qui auraient pu être peut-être en capacité de payer l'impôt pire you 2023 et les suivants qui s'en vont vous faites grand cas monsieur Renard excusez-moi de la CAF la capacité d'autofinancement alors oui notre capacité d'autofinancement est en augmentation d'année en année et cette augmentation montrerait d'après vous à quel point nous vous 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 pardon vous gérez bien nos finances et vous nous expliquez que les comptes sont bons et que pour preuve nous pouvons financer nous-mêmes nos investissements c'est quand même fort de café notre lecture à nous est très différente nous nous considérons que c'est un symptôme précurseur d'une quasi-faillite oui monsieur Renard nous sommes à la limite de la faillite nous sommes à la limite de la faillite parce que notre budget aujourd'hui est à 70% consacré au fonctionnement et que ce n'est pas normal que ce n'est pas normal et que ce n'est d'autant moins normal qu'il y a 5 ans ce n'était pas du tout le cas votre soi-disant capacité d'autofinancement vient uniquement du fait et c'est ce qui nous semble que vous gonflez artificiellement le budget de fonctionnement chaque année afin de dégager un excédent budgétaire pour l'année suivante cette année c'est 6 millions d'euros 7 millions d'euros l'année dernière c'était 3 millions etc en bon gestionnaire si cette capacité d'autofinancement était réelle vous auriez utilisé cet excédent pour rembourser une partie des emprunts par exemple à la hauteur de la moitié de cet excédent budgétaire ce qui aurait eu une vertu essentielle celle de vous permettre de réduire la pression fiscale sur les corbeillers saunois vous auriez pu diminuer un peu l'impôt je rappelle à cette occasion que lors de ma campagne électorale notre équipe avait proposé une modeste réduction de 0,5% de l'impôt par an du taux d'imposition par an ce qui nous paraissait tout à fait correct et ce que la vision que nous avons aujourd'hui des 5 années qui ont passé depuis votre arrivée montre que c'était parfaitement faisable et sans douleur particulière pour le budget de la ville non vous au delà de l'impôt pire you 2023 vous continuez à laisser s'envoler la taxe foncière et donc cette année il y a effectivement une réactualisation de plus de 4,5% du fait du rattrapage de l'inflation mais encore une fois vous n'êtes pas obligé de l'appliquer vous avez pris un large matelas l'année dernière qui était très important plus de 7 millions d'euros par an et bien ce matelas vous auriez pu en restituer un petit peu par exemple en n'appliquant pas la totalité de de l'évolution du taux comment dire des bases fiscales mais vous préférez étrangler encore un peu plus les corbeilles et saunois qui au passage auraient pu avec témérité continuer à être corbeilles et saunois mais non c'est votre décision peut-être d'ailleurs que c'est ce que vous souhaitez en fait parce que bien ces corbeilles et saunois qui s'en vont peut-être ne sont pas ceux que vous appelez à être vos électeurs et puis au-delà de tout cela vous prenez aussi des décisions historiques je les appelle historiques parce que ce sont des décisions jamais vues dans l'histoire de Corbeille et saunois en effet jamais dans l'histoire de Corbeille et saunois même à l'époque de Marianne Lesage et encore moins à celle de Roger Combrisson et encore moins à celle de Serge Dassault ou de Jean-Pierre Bechter jamais jamais on a renégocié des emprunts pour d'autres emprunts à des durées plus longues et à des taux plus élevés jamais ça ne s'est produit ça c'est une nouveauté vous en êtes vous pourrez monsieur Renard vous vanter d'avoir créé cette situation et ces emprunts au-delà des emprunts plus longs à durée avec des taux plus élevés vous avez aussi commis en 2022 rappelons-le des taux d'intérêt comment dire des emprunts avec des taux variables c'est intéressant les taux variables parce que c'est drôlement bien quand quand il n'y a pas d'inflation c'est drôlement bien quand les taux d'intérêt sont en baisse mais c'est moins bien quand les taux d'intérêt sont à la hausse alors par exemple vous avez un emprunt qui porte le numéro 2022 02 cet emprunt que vous avez fait en 2022 peut-être au mois de février et bien parce que les taux d'intérêt ont évolué mais que vous vouliez maintenir le taux d'intérêt quand même parce qu'on ne va pas afficher n'importe quoi et bien on fait passer la durée de remboursement sur ce prêt de 23 ans ce qui est déjà invraisemblable invraisemblable 23 ans pour une collectivité locale dépasser 15 ans c'est déjà invraisemblable mais de 23 ans cet emprunt va passer à 26 ans de remboursement c'est incroyable jamais encore une fois on a vu ça mais ce n'est pas grave alors ouais quand oui quand quand on apprend que vous êtes convoqués excusez-moi des fois j'ai des petits zélandes quand on entend parler en préfecture du fait que la ville que les finances de la ville ne seraient pas au beau fixe que le préfet s'en inquièterait que le préfet vous convoquerait pour des réunions d'explications ben oui ça nous inquiète monsieur Pirriou oui ça nous inquiète monsieur Renard et même si vous nous donnez des explications alambiquées nous disant que oui ben parmi toutes les villes convoquées Corbeil-Essen est convoquée etc. et qu'elles donnent des explications ben oui ça nous inquiète puis ça nous inquiète surtout quand on quand on met quand on met cette cette information en parallèle de ce qu'on lit dans les budgets oui ça nous inquiète alors oui peut-être que la ville n'est pas mise sous tutelle ce soir mais ne serait-on pas sur une pente fatale qui nous entraîne vers cette situation alors je parle tout à l'heure de gonflement du budget de fonctionnement ben par exemple vous nous annoncez cette année que vous allez augmenter de plus de 2 millions d'euros le budget de la masse salariale et vous avez fait d'ailleurs une petite démonstration de ce qu'était le glissement GVT tout à l'heure dans votre exposé ce que nous n'avions pas d'ailleurs dans nos informations jusque là donc le budget enfin le GVT le glissement GVT c'est-à-dire les augmentations obligatoires dû au vieillissement de la population des agents quelques autres interventions quelques autres chiffres que vous nous avez donnés liés à des dépenses obligatoires manifestement ça ne fait pas 2 millions d'euros ça ne fait pas 2 millions d'euros ça ne fait pas le compte comme on dit monsieur Renard et ça ne fait encore moins le compte quand on regarde l'évolution de la masse salariale depuis 2019 dernier budget entier de l'équipe précédente où on a plus de 6 millions d'euros de glissement de dérive budgétaire sur la masse salariale sur le chapitre 0.12 et quand on va chercher des détails comme par exemple un paiement qui apparaît dans le budget c'est un des rares paiements comment dire de charges sociales qui apparaît dans le budget c'est le c'est le versement mobilité vous savez ce qu'on verse aux institutions du transport pour comment dire pour financer le transport public et bien ce versement mobilité il est proportionnel au salaire qu'on doit payer et peu m'importe et et bien ce ce versement mobilité lui il baisse dans votre budget alors que vos salaires augmentent c'est curieux quand même est-ce que le montant des salaires que vous annoncez est bien vrai est bien véritable et puis eh bien toujours en rapport avec les salaires enfin avec la masse salariale vous annonciez monsieur Pirriou vous en aviez plein la bouche des emplois fictifs des quantités colossales d'emplois fictifs de rémunération ambiguës vous n'aviez que ce mot ça faisait partie de votre campagne électorale qui vous a mené à au poste que vous occupez aujourd'hui bien aujourd'hui on constate aussi dans votre budget c'est inscrit que par rapport à 2020 eh bien le nombre d'ETP le nombre d'équivalents en temps plein a baissé de 17 autant dire que sur 1200 employés équivalents en temps plein c'est peanuts un autre mot que je ne devrais pas prononcer peanuts 17 postes et pourtant moins 17 postes et plus 6 millions d'euros par an de salaire il y a un problème manifeste alors je laisse au corbeille et saunois voilà le calcul moins 17 emplois plus 6 millions d'euros de salaire cette question là est une vraie question et tout ça ça nous amène à la notion à une notion que vous aimez que vous affectionnez particulièrement par exemple avec votre avec votre cher ami Morelli c'est ce qu'on appelle le clientélisme ah le clientélisme vous en avez parlé tant du clientélisme monsieur Pirriou et bien nous nous avons le sentiment que les salaires que la façon dont vous embauchez que la façon dont vous distribuez des subventions aux associations on va en reparler et bien que toute cette façon de faire ça s'appelle du clientélisme par exemple parce que je change de chapitre si je puis dire vous avez baissé arbitrairement je dis bien arbitrairement pas de 49% pour l'un de 24% pour l'autre ou de 33% pour le suivant mais vous avez arbitrairement baissé de 50% les associations les subventions des associations sportives historiques de Corbeil-Essen que sont la SCE Escrime la SCE Box la SCE Handisport et bien évidemment la SCE Tennis la SCE Tennis alors est-ce que c'est parce que une éminente une éminente conseillère municipale d'opposition est la présidente de la SCE Tennis et que vous n'avez pas réussi à prendre sa place lors des dernières élections internes de ce club est-ce que c'est pour ça que vous avez baissé de 50% la subvention du tennis est-ce que c'est parce que la tête du président du club de boxe ne vous revient pas que vous avez décidé de baisser de 50% la subvention du club de boxe pour l'escrime je ne sais pas pour le handisport ça me paraît encore plus invraisemblable quoi qu'il en soit oui j'inscris ces décisions dans des notions de clientélisme merci voilà je ne reviens pas sur le chapitre emploi enfin je ne reviens pas sur le chapitre salaire je pense que je l'ai assez développé quoi qu'il en soit il est clair que vous avez renoncé à votre programme et que chaque ligne budgétaire de votre budget 2024 démontre cela je rappelle que vous n'avez pas trouvé un sou pour financer votre projet en matière de restauration scolaire et que quasiment catimini par une pirouette si je puis dire vous avez renouvelé la DSP existante à des conditions équivalentes à celles qui existaient auparavant encore une fois en oubliant vos promesses électorales vous vous moquez des corbeilles et saunois c'est manifeste si vous avez gagné en 2020 c'est parce que vous avez fait ces promesses c'est parce que vous avez pris des engagements allant de toutes les promesses évoquées jusqu'à la non augmentation des impôts en expliquant en plus pourquoi il ne fallait pas augmenter l'impôt que c'était un désastre que d'augmenter l'impôt des corbeilles et saunois dans les conditions où ils vivent et pourtant vous avez gagné grâce à cela et aussi aux distributions de fruits et de légumes que vous avez fait dans les quartiers souvenez-vous vous le savez vous en avez porté vous-même à domicile ça monsieur Pirou c'est aussi du clientélisme voilà j'en ai terminé et et je vous remercie monsieur Renard d'avoir tant affirmé que ce budget était honnête et sincère en tout cas nous clairement et je pense les corbeilles et saunois doutent de la sincérité de ce budget je vous remercie merci sous l'ancienne majorité vous auriez déjà été coupé depuis 40 minutes mais ici jamais nous vous couperons et vous auriez pu parler encore au risque de lasser et de faire chuter le nombre de corbeilles et saunois qui suivent la retransmission de ce conseil municipal dès que vous parlez on en perd des dizaines mais vous vous avez fini c'est bon merci à qui d'autre monsieur breton monsieur le maire je voulais déjà vous saluer et saluer votre retour ici puisque personne ne l'a fait je suis désolé j'ai une extinction de voix mais je me réjouis de vous voir présent parmi nous ce soir j'apprécie merci ce qui n'empêchera pas la vivacité de nos débats alors monsieur Renard a exposé tout à l'heure le budget primitif et j'ai été surpris sur le fait qu'il n'a pas insisté sur la dette exorbitante que nous avions laissé à notre départ donc je le remercie pour cette délicatesse cependant je voulais quand même rappeler que monsieur Bechter avait emprunté à des taux qui étaient inférieurs à 1% aujourd'hui quand on regarde le budget on constate qu'ils sont entre 3,93 4,55 donc on a des taux qui sont exorbitants et je pense que les corbeilles et ce noix doivent comprendre ils doivent le savoir très peu de très peu de particuliers empruntent à des taux aussi élevés parce qu'ils comprennent bien que ça va exploser leur budget et qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir rembourser donc vous vous avez emprunté à des taux excessifs alors que vous nous aviez reproché d'avoir endetté à la ville sur des taux qui étaient inférieurs à 1% c'était pourtant le moment d'emprunter parce que l'argent ne coûtait rien donc effectivement il y a une dette mais c'est pas grave puisque la dette on la rembourse et puis les taux d'intérêt sont quasiment proches de zéro alors j'avais aussi souligné quelques points parce que j'ai relevé quand même une certaine incohérence quand monsieur Renard vous dites que la situation de la ville est difficile et puis tout le monde le comprend on est tous pris par l'inflation et cependant je m'étonne sur le budget donc j'ai regardé attentivement le budget fête et cérémonie passe de 293 000 à 312 000 donc à Corbeil-Essonne on a le sens de la fête même pendant la période de crise donc je trouve que c'est un peu exagéré il y a peut-être d'autres priorités à faire transport collectif on passe de 400 000 à 293 000 euros alors il faut souligner aussi que le budget transport pour les enfants de Corbeil-Essonne a baissé de 55% donc on peut continuer à faire la fête mais les enfants ne sortiront plus de l'école et ça c'est quand même dramatique parce que l'école c'est le seul lieu où on leur permet d'accéder à la culture d'accord et si on ne sort plus du quartier ou de l'école et bien dans la ville de Corbeil-Essonne tous les parents n'ont pas les moyens d'emmener leur enfant ni au musée ni au théâtre ni à des spectacles et ça je pense que ça a été majoritairement dit dans les conseils d'école il n'y a aucun enseignant qui se réjouit de cette décision qui est totalement injuste et inqualifiable ensuite je vois que les frais de gardiennage passent de 66 000 à 39 000 euros 300 j'avais une question est-ce que les pinçons sont gardiennés et si oui pour quel montant et pourquoi une telle baisse les frais de mission et de déplacement je vois qu'ils doublent ils étaient de 3 340 euros ils passent à 6 000 euros donc je ne comprends pas avec les indemnités que vous touchez comment vous pouvez vous permettre de doubler vos prestations de mission de déplacement alors que vous avez largement de quoi les financer avec votre indemnité d'élu voilà c'était les quelques points que j'avais relevé et que je voulais souligner écoutez merci madame qu'est-fille bonsoir à tous enfin re bonsoir je voulais intervenir sur ce budget et notamment sur la conclusion qui a été faite par monsieur Renard comment peut-on dire que ce budget est sincère et réaliste en tout cas permettez-moi d'en douter très fortement comment peut-on dire que ce budget préserve le service public poser la question aux habitants du quartier d'Essonne qui n'ont plus de marché poser cette question aux enfants ou aux parents des enfants qui ne pourront plus bénéficier du transport scolaire puisque ce dernier a été très largement amputé par vos soins ça c'est votre décision politique pour éviter la sortie des enfants comment peut-on dire que c'est un budget qui prépare l'avenir par l'investissement et le désendettement c'est juste ubuesque ubuesque parce que vous le mettez vous-même l'investissement baisse de presque 10% entre 2020 et entre le budget 2022 et le budget 2024 donc ça montre de manière très notable que vous n'engagez pas l'avenir par l'investissement quant au désendettement on y reviendra et en effet le désendettement suit la courbe naturelle de la baisse qui était prévue déjà par la précédente majorité il suffit de reprendre les budgets précédents qui montrent que cette baisse était déjà prévue par contre vous omettez à chaque fois de parler de la hausse et oui de la hausse des frais financiers puisque grâce aux emprunts que vous souscrivez nous arrivons à une hausse de 17% des frais financiers et donc de la charge qui sera pesée sur les corbeilles saunois pour remettre un peu de contexte pour que les habitants qui nous écoutent comprennent ce qui se passe donc on est aujourd'hui dans un contexte économique et financier qui est difficile on a un contexte national qui amène un niveau d'inflation qui est élevé mais qui en baisse depuis 2022 et vous l'avez dit je crois lors de la précédente réunion du conseil municipal les finances publiques sont à mal au plus haut niveau puisqu'il est demandé des efforts budgétaires aux collectivités à cela s'ajoute un contexte local avec une hausse des impôts l'impôt période 2023 en effet de plus de 19% d'efforts qui a été demandé aux corbeilles saunois malgré votre engagement à ne pas le faire dans le cadre de votre campagne on a l'explosion alors je le dis bien l'explosion de la masse salariale qui est passée de près de 43 millions à votre arrivée à 49,750 millions d'euros en 2024 dans votre budget 17% d'augmentation aucune ville de l'Essonne n'est en capacité de se payer cela mais corbeilles est une ville riche c'est connu et c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous payer cette augmentation de masse salariale vous avez une dette que vous avez grévée aujourd'hui dans votre politique et votre bilan par des emprunts à taux variables ou à des taux très élevés que vous avez souscrits au cours de votre mandature et sans compter la baisse importante des services à la population tout cela nous amène à une dérive qui nous paraît inquiétante des finances locales dans un contexte d'instabilité nationale de quelle dérive parle-t-on ? et bien on parle d'un déséquilibre budgétaire tout simplement puisque en effet on a une hausse très nette du budget de fonctionnement associée à une baisse du budget d'investissement qui démontre votre incapacité à pouvoir gérer correctement les équilibres financiers de cette ville on a des dépenses inadaptées voire inconsidérées vous expliquez à qui veut bien l'entendre que lorsque vous êtes arrivés les caisses de la ville étaient vides expliquez-nous comment est-ce que vous avez pu financer l'acquisition des pensons pour 2 millions et demi à l'époque de votre arrivée puisque vous en avez fait l'acquisition en 2021 cet espace qui aujourd'hui est en déshérence totale puisque vous ne l'entretenez pas on a ou du moins cela pèse sur le budget aujourd'hui de la ville puisqu'il n'y est pas prévu de collège alors vous allez nous dire que nous on est contre le collège on n'est pas contre le collège on est pour ce collège mais pas à cet endroit-là très clairement pas à cet endroit-là et vous n'avez voulu faire l'acquisition de cette propriété avec l'argent des corbillers saunois sur des fonds publics pour une vengeance personnelle la place la place et la halle du Comte-Aimont qui était dans le précédent mandat prévu en tout cas leur réalisation était déjà engagée et aujourd'hui elle va coûter qui était pour un montant bien moins élevé que ce qui est prévu aujourd'hui et dans votre folie des grandeurs vous avez décidé d'y accorder plus de 10 millions d'euros les corbillers saunois devront entendre qu'aujourd'hui plus de 10 millions d'euros vont être consacrés à la rénovation de cette place qui aujourd'hui crée de multiples désagréments et cette place qui deviendra piétonne ne pourra plus servir ni au stationnement c'est pas sans compter qu'aujourd'hui les commerçants sont au bord de l'asphyxie ils ont beaucoup de mal à pouvoir survivre et vous allez en plus accroître cette asphyxie avec l'impossibilité de stationner et des difficultés pérennes en fait du commerce de proximité et les dérives budgétaires que vous avez mis en place on n'en parle pas des 400 000 euros supplémentaires sur deux événements estivaux les guinguettes et la plage urbaine sur l'année dernière que vous allez visiblement réitérer cette année la masse salariale incontrôlée j'ai entendu monsieur Renard dire nous essayons de maîtriser quand on est à 17 millions de dérives on ne maîtrise plus rien enfin pardon 17% d'augmentation on ne maîtrise plus rien monsieur Renard et le GVT alors c'est un mot glissement vieillesse technicité ça démontre que vous connaissez un peu votre sujet mais en fait allez au bout de votre réflexion et dites que ce GVT s'applique sur la base de la masse salariale et la masse salariale elle n'est juste le reflet de vos décisions politiques c'est vous qui avez augmenté la masse salariale sur laquelle s'applique ce GVT et donc c'est de votre fait cette dérive alors cessez d'expliquer à qui veut bien l'entendre que cette dérive elle vous est imposée vous l'avez voulu c'est votre bilan acceptez-le nous sommes dans une dérive catastrophique de la masse salariale catastrophique parce qu'elle ne vient même pas en effet positif aux agents puisque les services municipaux aujourd'hui sont en crise aujourd'hui ils demandent à bénéficier de plus de personnel alors qu'au lieu de recruter des agents de la ville pour pouvoir nettoyer les villes assurer leur sécurité vous recrutez des cadres A au fin fond de leur bureau à prix d'or voilà monsieur Bale les raisons de cette augmentation de masse salariale aujourd'hui on recrute des personnes à prix d'or pas pour améliorer le quotidien des corbeilles assaunois mais pour d'autres raisons qui nous échappent de ce fait nous avons des services et bien qui sont désorganisés qui sont désemparés tellement désemparés chers corbeilles assaunois que figurez-vous que pas moins que la semaine dernière jeudi dernier ils se sont organisés en intersyndical ils se sont réunis ici même dans l'espace où nous sommes dans l'hôtel de ville parce qu'ils sont aujourd'hui aux abois ils ne veulent pas de votre CTM au coudré-monceau ils veulent des renforts pour les aider à assurer leur mission et ils ne veulent plus de ces cadres qui sont dans leur bureau et qui ne leur permettent pas de pouvoir assurer des missions de service public voilà ce qu'ils vous ont dit et comme en effet j'imagine que ce moment était assez dérangeant pour pouvoir les déloger de l'espace du conseil municipal en tout cas de ce lieu il n'a pas été trouvé mieux que de déclencher l'alarme l'alarme pour pouvoir leur demander de partir c'est totalement anormal et aujourd'hui on n'a même pas la possibilité de se réunir correctement vous qui êtes un fervent défenseur du droit syndical parlons de la dérive des marchés annexes qui aujourd'hui sont très chers et dont le service se détériore la DSP dont monsieur Renard souligne l'amélioration de la qualité au delà du fait que je salue l'intégration des produits de la laiterie des Bavignons qui est une excellente chose qui est une de consommation corbeille-saunoise de fabrication corbeille-saunoise je ne pense pas que les parents disent la même chose de la restauration scolaire sans penser qu'aujourd'hui il faut que les parents le sachent elle augmente en fait cette DSP alors que vous étiez contre mais je me souviens parfaitement à l'époque où c'était inadmissible vous l'avez largement critiqué cette DSP et vous n'avez rien trouvé de mieux que de la relancer à votre arrivée alors que vous aviez promis à tout le monde une restauration en régime municipal aujourd'hui au delà du budget que vous y consacrez nous avons une dérive de 600 000 euros de près de 600 000 euros sur ce budget et le coût du nettoyage on le voit aussi dans les finances que vous présentez dans les documents que vous présentez le coût du marché de nettoyage ne coûte pas moins de plus de 10 millions d'euros à Corbeillessonne pour voir la ville dans l'état dans lequel elle est je ne sais pas à quoi elle sert aujourd'hui on constate très largement dans le budget que vous présentez trois politiques majeures qui sont totalement délaissées la sécurité aujourd'hui on a une forte hausse des incivilités des dégradations de biens importantes et des agressions de personnes oui Corbeillessonne est une ville dangereuse nous vous demandons de mettre dans ce budget de manière très claire le développement des caméras de vidéosurveillance le renforcement rapide des effectifs de police de notre police municipale et pas uniquement de demander le renfort de la police nationale ça c'est un plus nous on demande une police de proximité et à ce que la police municipale soit dotée des moyens qui permettent d'assurer la sécurité des corbeillessonois sans compter la mise en place du commissariat d'un commissariat de plein exercice ce dossier que vous n'avez pas porté et qui était clairement engagé par la précédente équipe municipale et que vous souhaitez aujourd'hui remettre au goût du jour mais que visible parce que vous constatez comme nous que la sécurité est un sujet délaissé par vos soins le deuxième c'est la propreté il ne vous échappera pas l'insalubrité est galopante dans les rues on a des rats pas très loin à 100 mètres de l'hôtel de ville on a des rats qui jonchent les rues ça n'a pas l'air de vous émouvoir plus que de raison c'est un vrai problème de salubrité publique aujourd'hui on a l'arrêt du service de ramassage hebdomadaire des encombrants aujourd'hui on se retrouve avec des dépotoirs à tous les coins de rue dans cette ville la brigade verte quand sera-t-elle à sermenter c'est un service qui a été présenté en grande pompe et aujourd'hui on constate qu'ils ne servent à rien ces agents sont désemparés ils n'ont pas les moyens de pouvoir agir nous vous demandons expressément de mettre dans ce budget les moyens de permettre le nettoyage quotidien des rues de notre ville nous vous demandons la mise en place systématique de la verbalisation des dépôts sauvages et cela avec une obligation de résultats parce qu'il y a urgence à rendre propre notre commune l'éducation une politique publique totalement délaissée également qui était initialement le fer de lance de votre campagne les écoles sont dans un état de délabrement sans précédent un plan de rénovation était engagé par la précédente majorité plan que vous n'avez pas voulu poursuivre puisque vous avez fait d'autres choix politiques et plutôt que de nous présenter des motions sur l'état du lycée pour le départ pour la région présenter nous une motion ou du moins un état du plan pluriannuel d'investissement d'entretien de nos écoles qui sont de notre responsabilité vous avez arrêté les classes transplantées aujourd'hui avant ils étaient prévus d'aller ils allaient vraiment dans des j'allais dire à l'extérieur ils pouvaient s'émanciper aujourd'hui ils vont à Ville-de-Don ils vont à Saint-Pierre-du-Péret je ne reviendrai pas sur l'intervention je ne reviendrai pas sur l'intervention de mon collègue Eric Breton qui l'a fait lors du débat d'orientation budgétaire mais c'était également une de vos promesses de campagne je ne reviens pas non plus sur la dotation du transport scolaire il ne vous aura pas échappé que 65% en moins c'est inadmissible mais vous l'assumez parfaitement et quant à l'arrêt du partenariat Demos je le déplore également c'était c'était ce qui permettait aux enfants de pouvoir s'émanciper par la musique et il a été malheureusement arrêté nous 18 mon collègue m'explique que 18 enfants bénéficiaient de ce programme qui a été arrêté nous vous demandons de mettre dans ce budget des montants bien plus importants sur l'entretien du patrimoine de la ville de Corbeil-Essonne et de poursuivre le plan de rénovation qui avait été initié pour les écoles par la précédente mandature nous vous demandons d'améliorer la qualité de la restauration sans augmentation des tarifs sans augmentation des tarifs j'ai cru comprendre que la révision du quotient familial allait impacter à partir du mois de mai de manière très notable et vous l'avez indiqué plus 10% donc en fait vous n'augmentez pas les impôts directement vous les augmentez indirectement sur le dos des Corbeil-Essonois puisqu'ils vont devoir payer plus cher des services et finalement ils vont devoir payer le reprofilage des prêts que vous avez mis en place à hauteur de 1,2 million d'euros et nous vous demandons l'amélioration immédiate de la dotation des transports pour les enfants je ne reviendrai pas sur les autres pans de politique que nous vous demanderons d'améliorer ou qui ont fait l'objet de dérives vous les connaissez parfaitement on les connaît tous entre la masse salariale les subventions aux associations les marchés publics vous pouvez comprendre notre inquiétude et l'inquiétude des Corbeil-Essonois à ce sujet sur les finances la dette heureusement que la dette existe je disais je faisais la réflexion à monsieur Renard à la commission des finances heureusement que la dette existe parce que je ne sais pas de quoi est-ce que vous nous parleriez sinon alors cette dette il faut en parler elle diminue elle diminue elle diminue conformément aux prévisions de la précédente majorité il n'y a pas de scoop dans ce que vous nous annoncez aucun scoop la dette de la ville c'est le résultant de l'addition de la dette d'investissement c'est-à-dire la dette financière pure et la dette de fonctionnement qui relève des PPP les partenariats publics privés et la différence étant que dans l'un des cas on rembourse des traites auprès d'une banque ce que vous faites en souscrivant des prêts à taux variable ou le retraitement des emprunts et dans l'autre c'est un service auprès d'un fournisseur concernant les dettes financières donc vous avez souscrit en 2022 je vous alertais à l'époque lors de ce même conseil municipal de la dérive dans laquelle vous engagez de manière durable cette ville en souscrivant des prêts à taux variable en période inflationniste et c'était déjà une gabegie financière annoncée dans laquelle vous emmeniez cette ville vous avez souscrit deux prêts en 2023 l'année dernière à des taux à plus de 4% là où la bonne gestion voudrait que l'on diminue les prêts actuellement compte tenu des taux auparavant l'équipe municipale a endetté la ville pour permettre une multitude d'action il ne vous aura pas manqué que vous aurez pu voir toutes les réalisations qui ont été faites par la ville et les taux qui étaient pour ces emprunts étaient à 0,79% 0,79% ça veut dire qu'il était urgent pour la commune d'emprunter pour pouvoir financer les projets aujourd'hui il est urgent de faire attention à nos finances ce que vous ne faites pas et dans cette dette financière puisque vous avez vu qu'il y avait une charge très importante qui vous empêchait de pouvoir boucler votre budget vous avez procédé au reprofilage de ces derniers qui vont nous coûter plus d'1,2 million d'euros quant à la dette qui sont liées aux deux partenariats publics privés il y a le NCA qui nous permet d'économiser 800 000 euros par an vous cessez en tout cas vous oubliez de le rappeler et il y a une école une école l'école Langevin et donc en fait la dette de l'époque elle servait à financer des équipements publics je ne sais pas quel équipement public vous allez laisser à la ville de Corbeillessonne alors que vous continuez à emprunter de manière continue de la même manière que la précédente majorité sans réalisation pourtant et donc la dette elle baisse conformément aux prévisions qui avaient été faites par la précédente majorité toutefois vos souscriptions d'emprunts qui ont été réalisées par des taux variables ou à des taux très élevés qui amènent à une très forte hausse des intérêts d'emprunts de la ville à 17% et c'est ceci qui vient gréver la capacité de la ville à investir dans de nouveaux équipements pour le futur c'est ainsi que vous êtes en train de dilapider l'argent public et d'emmener la ville droit dans le mur aujourd'hui nous avons une ville qui s'enferme sur elle-même avec un taux d'exécution des dépenses d'investissement à 65% et surtout des recettes d'investissement en berne à 59% alors le personnel communal je vais en dire quelques mots quand même parce que c'est tellement catastrophique les assises du personnel que vous avez voulu faire croire que c'était la recette miracle aujourd'hui on constate que vous êtes au bord de l'implosion interne puisque le CTM est à deux doigts de la grève et aujourd'hui ils sont dans une déshérence totale vous tentez tant bien que mal de les envoyer au coudré-monceau pour leur faire nettoyer l'intégralité de la ville ils sont contre ils n'en veulent pas ils n'en veulent pas et ils vous le diront ils se sont réunis ici même en intersindical à plus de 100 personnes plus de 100 agents municipaux dites-le dites-le au corbeil et saunois ce que vous êtes en train de mettre en place donc la masse salariale que vous nous présentez dans votre débat d'orientation budgétaire ou dans votre document avec une courbe en 3D pour qu'on puisse pas voir l'explosion d'augmentation de masse salariale c'est quand même c'est incroyable ce que vous êtes en train de faire à Corbeil et saun vous êtes en train d'envoyer cette ville droit dans le mur aujourd'hui vous avez engagé en plus la ville sur le personnel dans des procédures ou des condamnations pour des licenciements abusifs vous êtes vous-même condamné à réintégrer des personnels que vous ne voulez pas réintégrer et pour lesquels vous êtes en train de trouver des transactions avec l'argent public du contribuable c'est inadmissible ce que vous faites pour conclure un point sur les grands projets que vous avez annoncés que je ne vois pas dans ce budget Elio on n'en entend plus parler il n'y a plus rien aujourd'hui on ne sait plus ce qui s'y passe les grands moulins vous avez prévu une salle des fêtes vous nous avez parlé d'un magic mirror on n'en voit rien dans ce budget combien ça va coûter comment ça va se mettre en place on n'y voit absolument rien la création du nouveau gymnase on l'attend il n'est pas dans ce budget en tout cas la rénovation de la piste d'athlétisme c'est un projet qui n'était pas initié et pourtant il était au début dans la PPI la programmation pluriannuelle d'investissement il a tout bonnement disparu pas de piste d'athlétisme à Corbeil-Essen la création de votre salle des fêtes qui était prévue dans votre projet est au point mort le 6ème collège a été reporté au calandre grec après 2030 alors que vous avez acheté en 2021 un terrain à 2,5 millions d'euros inutile et inutilisé aujourd'hui et l'épicerie sociale pour 1,5 million que vous voulez depuis 2 ans maintenant vous nous dites qu'elle va s'ouvrir on attend toujours peut-être cette année peut-être pas peut-être jamais peut-être un effet d'annonce comme vous avez si souvent l'habitude de le faire et la régie de la restauration scolaire vous avez engagé une signature de délégation de service public qui nous emmène jusqu'en 2027 donc elle ne se fera pas sous ce mandat en conclusion aujourd'hui après ce 5ème budget réalisé par vos soins Corbeillessonne est une ville qui a perdu sa boussole aujourd'hui cela se traduit par un mal-être des agents municipaux qui vient se dégrader fortement qui vient dégrader très fortement le service public et qui est légitimement attendu par la population les gens ne savent pas où ils vont et vous ne savez pas où vous allez vous emmener les gens droit dans le mur Corbeillessonne est une ville qui s'appauvrit suite à vos choix d'équipe politique à vos choix pardon vos choix politiques de votre équipe et cela va durablement pénaliser les contribuables Corbeillessonne est une ville qui se déclasse on a une fuite des propriétaires et au regard de la forte hausse de la taxe foncière et de la baisse des services publics d'un cadre de vie qui est menacé la propreté et l'insalubrité sont grandissantes et sans action correctrice de votre part on a une ville qui s'isole de moins en moins de partenaires de moins en moins de recettes d'investissement et tout cela au regard du faible taux de réalisation de vos recettes d'investissement nous avons des biens immobiliers pour des personnes qui ont engagé toute leur vie pour l'acquérir qui se dégradent des foyers qui s'appauvrissent on a un frein des investissements et de l'entretien des bâtiments publics et cette année pas de hausse d'impôt mais des hausses indirectes avec une augmentation de 10% des services à la population du coût des services à la population et je pense qu'il était clairement possible de faire autrement merci merci aux cinq supporters de madame Ketfi je vais vous donner mon sentiment sur ce qui a été dit et sur notre budget d'abord une petite question madame Ketfi vous nous dites qu'on fait des emprunts à taux variable quand nous avons gagné les élections il y a quatre ans combien il y avait d'emprunts à taux variable faits par l'ancienne municipalité j'ai le droit de répondre habituellement on n'a pas le droit de répondre on vous laisse parler excusez moi ça fait 1h20 que vous parlez vous êtes gentil je vous pose une question non non s'il vous plaît monsieur combien il y avait d'emprunts à taux variable concoctés par Jean-Pierre Bechter celui dans la municipalité à laquelle vous étiez moi j'y étais pas c'est ça on est d'accord on est d'accord non ça change jamais j'étais pas madame Ketfi madame Ketfi ah non non ça ne change pas madame Ketfi vous aviez vous portez le bilan de Jean-Pierre Bechter d'accord vous étiez sur sa liste je vous demande son projet écoutez s'il vous plaît madame le sérieux de nos débats oui combien il y avait-il d'emprunts à taux variable autant qu'inscrits dans le budget c'est à dire vous ne savez pas autant qu'inscrits dans le budget vous ne savez pas il n'y en avait plus il y en avait sept madame attendez s'il vous plaît vous avez répondu il y avait vous ne savez pas il y avait surtout ce que vous ne dites pas des un appurement des empreintes toxiques très bien je vous remercie vous avez répondu il y avait un appurement des empreintes toxiques qui n'existaient plus madame si vous voulez madame Ketfi vous avez parlé une demi-heure je vous ai posé une question vous ne connaissez pas monsieur le maire la réponse je vais vous répondre je vais vous répondre je réponds vous savez ne m'interpellez pas dans ces cas là s'il vous plaît merci mais vous avez répondu vous dites qu'il n'y en avait pas je vous ai dit autant que dans le budget parce que c'est intéressant cette question vous savez vous avez parlé l'un et l'autre et monsieur Breton un peu moins pendant une heure et demie on écoute maintenant c'est à notre tour et donc j'ai prouvé par juste ma question que sur l'heure et demie où vous avez discuté les gens vous ont écouté la plupart des choses étaient fausses et je vais vous le prouver fausses et y compris madame Ketfi on a de façon magnanime on vous a proposé de présider la commission des finances quand nous avons gagné ces élections ce qui n'était pas je peux vous dire que nous on ne présidait rien pendant 25 ans on vous l'a proposé et ce que vous venez de démontrer par votre réponse c'est que quand vous venez à la commission des finances moi j'ai été opposant pendant 25 ans j'ai étudié les budgets pendant 25 ans 25 ans et et on savait de quoi on parlait et là vous nous dites ouais vous n'êtes pas sérieux cette mairie vous faites des emprunts à taux variable on en a fait un une partie de l'administration je nomme personne madame Ketfi qui est là était là avant parce que nous n'avons fait aucune chasse aux sorcières nous avons supprimé dans cette mairie que les personnes qui avaient des problèmes avec la justice et ça va continuer puisque la justice continue de travailler je pourrais en redire quelques mots donc vous ne savez pas madame mais vous apprenez vous ne savez pas parler des finances publiques d'une commune mais vous avez le droit vous apprenez par contre n'est pas de vous expliquer des trucs sur les taux variables il y en avait 7 faits par Jean-Pierre Bechter quand nous sommes arrivés et il en reste 3 aujourd'hui de l'ancienne municipalité ça c'est la vérité d'accord 3 de l'ancienne municipalité donc ça c'est la réalité donc avant de venir voilà vous venez nous critiquer sur un sujet où monsieur Bechter était expert en la matière sur les taux variables ça c'est un point donc je vous incite quand vous venez à la commission des finances à prendre les budgets c'est vrai que c'est pas simple même quand on est dans la majorité c'est compliqué les finances publiques alors quand on est dans l'opposition c'est vrai qu'on n'a pas forcément voilà mais nous on vous permet de poser toutes les questions que vous voulez sur le budget à la dernière commission des finances madame Ketfi vous n'avez posé sur le budget Jean-François Bell sur le budget aucune question des questions comme ça mais des questions sur le budget et je sais vraiment j'insiste d'ailleurs je n'ai pas honte de dire qu'une des raisons pour lesquelles j'ai embauché à l'époque Étienne Quinchaise c'est que pendant 4 ans que quand j'ai été les dernières années de mon opposition j'ai demandé à monsieur Quinchaise que je connaissais qui était un homme expert sur les finances publiques de m'aider pendant 4 ans qui ont précédé les élections ils venaient chez moi et nous travaillons ensemble le budget ce qui fait que quand je suis devenu maire avec l'équipe avec notre expert Sylvain Renard qui maîtrise et je crois que sa présentation l'a prouvé nous savions de quoi nous parlions ensuite sur pourquoi on a gagné monsieur Bell vous avez évoqué pourquoi on a gagné on a gagné parce que comme vous l'avez dit dans votre campagne électorale à vous monsieur Bell le bilan de monsieur Bechter n'était pas bon c'est pas parce que on était bon nous les gens à l'exercice du pouvoir ne nous connaissaient pas ça faisait 25 ans que la droite à Corbeil-Essonne gérait la ville 25 ans donc je peux vous assurer que c'est pas parce que j'aurais été bon ou pas bon au département ou que je sais pas la plupart des collègues ici n'ont jamais été élus nous avons gagné monsieur Bell et je vous ferai pas l'injure de ressortir votre acte du premier tour nous avons gagné parce que le bilan de monsieur Bechter était désastreux vous le disiez d'ailleurs vous citiez moi je le ferai pas mais un journaliste du Parisien tout à l'heure en parlant du personnel manifestement vous l'avez eu aussi au téléphone puisque dans le Parisien en question vous dites oui il y a eu des embauches inappropriées vous dites ça cette semaine là vous avez dit oui c'est vrai du temps Jean-Pierre Bechter voilà tout le monde sait que ça a eu des conséquences etc à ses recrutements et donc c'est la deuxième raison pour laquelle nous avons gagné c'est que les corbeilles et saunois ont voulu mettre un terme à un système c'est pas moi qui le dis clientéliste mafieux et nous sommes encore quatre ans après aux responsabilités en train de démafioiser cette ville j'ai et là c'était pas forcément le même journaliste qui l'avait écrit parce que quand même excusez-moi du peu mais aller rechercher feu Serge Dassault Jean-Pierre Bechter pour nous distribuer un tract écrit par monsieur Boistel il est et aller rechercher des gens qui ont été pas Boistel il a fait fort il est passé au travers mais nous ressortir un Jean-Pierre Bechter qui a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption achat de voies système clientélisme système de d'achat de voies ancré profond depuis des années le seul qui est compagné ce soir attendez s'il vous plaît monsieur Breton on vous a moi je parlerai pas une heure et demie rassurez-vous on vous a laissé le faire on a gagné pour ça on a gagné pour ça et d'ailleurs vous le savez madame Ketfi parce que on nous dit on parle du passé mais la condamnation de l'ancien maire elle date que d'il y a deux ans j'ai la décision de la cour d'appel de Paris 17 mai 2022 ça date de là la condamnation définitive puisqu'il n'y a pas eu d'appel et dans la décision vous êtes cité madame Ketfi oui vous auriez dû la lire lors de la perquisition page 23 effectuée dans la permanence électorale dans un local situé au lieu dit les pinçons Sylvain Renard avait eu raison de stigmatiser les pinçons cour d'appel des documents étaient saisis ces documents se trouvaient dans une armoire fermée à clé dans un bureau attenant à la salle de Réunion ces documents ont été saisis en présence de Jacques Le Bigre et de son épouse Doriane Le Bigre mandataire financière des campagnes pour les élections municipales de Serge Dassault et Jean-Pierre Wächter en 2008 2009 2010 qui détenaient la clé de l'armoire les listings retrouvés retenaient particulièrement l'attention des enquêteurs rangés dans une chemise notée emploi CAE CGPE ils portent la date du 6 décembre 2009 réactualisée au 10 et 18 décembre 2009 puis au 4 janvier 2010 dans la même chemise décision de la cour d'appel se trouvent des courriers assortis de CV pour des demandes d'emploi des justificatifs de paiement des factures des commandements de payer pour des dettes des amendes au nom de personnes c'est public de la part de Jacques le bigre ces listings comportent quatre colonnes notamment intitulées nom le nom de la personne est-ce que ça a été payé est-ce que ça a été non payé la lecture de ces listings établissait qu'ils contenaient des commentaires ces commentaires concernent des promesses de permis de conduire grue poids lourd taxi des contrats aidés CAE des demandes de soutien financier des paiements ou des stages voilà la description du système dans la même rubrique commentaires figurent régulièrement des initiales SD pour Serge Dassault je ne vais pas toutes les citer JL pour Jacques le bigre JPB pour Jean-Pierre Bechter SK pour Samira Ketfi décision et pourquoi pas Soraya Kediri excusez-moi mais pardonnez-moi écoutez je ne suis pas c'est initial je ne suis pas madame et pourquoi pas Soraya Kediri pardonnez-moi vous pouvez relancer l'enquête madame si vous avez d'autres noms vous pouvez relancer l'enquête pardonnez-moi mais ce que je vous dis madame Ketfi vous fabulez totalement attendez laissez-moi finir c'est de la diffamation que vous faites monsieur le maire vous faites de la diffamation je vous le dis maîtrisez-vous et bien écoutez-moi attaquez-moi en diffamation maîtrisez-vous monsieur le maire je ne fais que lire soyez prenez de la hauteur monsieur Bell soyez sérieux dans vos propos mais je suis sérieux mais non vous ne l'êtes pas monsieur madame nous sommes dans une instance sérieuse nous publierons si vous le souhaitez on publiera ça mais il y a tellement de noms alors vous comprenez si vous plaît madame je ne vous ai pas interrompu une seule fois je comprends votre malaise mais vous lirez cette décision est-ce qu'on parle des faux témoignages que vous avez demandé à des jeunes de faire est-ce qu'on en parle madame madame qu'est-ce qu'il s'il vous plaît les faux témoignages on en parle vous avez demandé à des jeunes vous avez été filmé en train de demander à des jeunes de faire des faux témoignages en votre fauteuil madame madame qu'est-ce qu'il s'il vous plaît on en parle madame qu'est-ce qu'il s'il vous nous vous n'avons pas interrompu et l'un et l'autre et l'autre pendant une heure et demie donc moi je parle et j'explique les raisons pour lesquelles Jean-François Bell il y a quatre ans très peu d'électeurs majoritairement les corbeilles et saunois ont décidé de tourner cette page d'accord et depuis quatre ans nous sommes là aux responsabilités et dans deux ans nous serons jugés comme une équipe municipale qui entre autres monsieur Bell parce que je pense que peut-être sur cette question on peut se retrouver vu ce que vous avez dit aux journalistes du Parisien cette semaine et bien on sera jugés et il y aura un premier bilan et ça personne peut nous dire le contraire nous aurons été 34 élus d'une majorité qui auront contribué et ça fera partie de l'histoire de cette ville de cette magnifique ville 120ème ville de France deuxième ville de l'Essonne deuxième ville de l'agglomération nous aurons contribué à sortir courageusement si vous avez lu la presse cette semaine avec un maire protégé nous aurons contribué à sortir cette ville d'un système alors on peut Jean-François Bell et les autres collègues on peut discuter de nos choix politiques mais dans notre bilan il y aura ça et d'ailleurs nous continuons d'en découvrir pas nous la justice tous les deux trois mois je vous assure des personnes que vous aviez embauchées sont interpellées jugées et condamnées ce qui fait sûrement que vous avez dit monsieur Bell à la presse qu'il y avait effectivement des recrutements attendez inappropriés donc vous comprenez s'il vous plaît parce que c'est vrai que quand on arrive aux responsabilités est-ce qu'il y a assez de cadres à non je peux vous assurer pour tous ceux qui connaissent les collectivités territoriales aujourd'hui on est à peu près 58 000 habitants d'accord c'est pourquoi nous avons fait un recours pour que l'état ne compte pas 51 52 mais 58 000 ça n'existe pas en France ça n'existe pas en France des villes où il n'y a pas de direction générale il n'y en avait pas ici donc il a fallu qu'on à la fois on recrute des cadres qu'on se sépare de personnes condamnées par la justice ou mises en examen et d'autres sont en train d'arriver qu'on se sépare ça a été une spécialité corbeille-essonnoise de personnes qui avaient deux emplois un emploi à la ville qui faisait très peu et des emplois dans d'autres entreprises après sur ce budget voilà les raisons Jean-François Bell pour lesquelles nous avons gagné les corbeillers-essonnois ont eu envie de passer à autre chose et c'est ce premier élément nous sommes en train de le travailler on remet cette ville dans les clous de la république et c'est pourquoi et c'est pourquoi nous entretenons depuis quatre ans des relations excellentes avec tous les préfets quels qu'ils soient et je reçois tout prochainement la nouvelle préfète qui arrive des Bouches-du-Rhône nous entretenons des relations avec tout le corps préfectoral j'avais attendez monsieur Bell s'il vous plaît des discussions justement sur le devenir des liaux corbeilles et des grands moulins avec le secrétaire général de la préfecture qui me dit c'est important pour corbeillers-esson et pour l'état a-t-il dit que la transformation du centre-ville de corbeillers-esson réussisse nous avons potentiellement un coeur de ville magnifique excusez-moi que la rue s'inspire elle soit dans l'état où elle est ça date pas d'aujourd'hui excusez-moi ça fait belle lurette qu'on ne peut plus s'habiller rue s'inspire c'est pas que depuis 4 ans alors dans notre budget vous voyez nous sommes capables et je ferai court de résumer de résumer les 3 grandes priorités de ce budget et on le retrouve dans la présentation qu'a fait Sylvain Renard nous avions à la fois un programme excusez-moi parce que il y a mon visage donc je vais trouver d'autres pages on avait un programme municipal voilà on a distribué ça et quand je regarde ce qui est écrit nous sommes en train de le faire mais non mais attendez c'est notre programme le centre-ville excusez-moi pour que les corbe et saunois comprennent quand nous avons gagné les grands moulins en face c'était déjà une friche ça l'est fermé ça l'est fermé ça l'est fermé Elio était déjà fermé suite à la rupture de charge des contrats de Serge Dassault à l'imprimerie fermeture d'Elio friche le Darblai était une friche l'ancien centre EDF en face du NCA était une friche ancien France Télécom était une friche Pomme Chou était une friche le centre commercial de mon conseil une friche l'ancien hôpital une friche l'usine à gaz près de la gare une friche et l'état du centre-ville dans lequel nous l'avons trouvé alors oui les corbe et saunois jugeront tranquillement démocratiquement dans deux ans de est-ce que nous aurons dans cette situation d'une ville abîmée 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 par tous les bouts la rue de Paris la rue Saint-Spire la rue Notre-Dame enfin bien sûr que ça date pas d'aujourd'hui des centres-villes abîmées pas que par la gestion précédente bien sûr quand la ville nouvelle est créée il y a une cinquantaine d'années et que la préfecture passe d'ici à Évry bien sûr qu'il y a plein de raisons qui ont expliqué cette chute de Corbeil-Esson notre responsabilité c'est de re-rendre attractive cette ville alors on fait avec les moyens qu'on a et surtout ce qu'on n'a pas parce que je pourrais mais c'était dans le bulletin municipal de mai 2023 on remet les notes écrites par l'Etat on a une ville abîmée financièrement je suis désolé c'est pas moi qui le dit c'est les préfets tout le monde le dit et quant à vos rumeurs vous êtes un peu délégué au commérage parce que quand même vous alliez nous expliquer que Charlotte Ansart allait fermer c'est pas fermé vous alliez nous expliquer madame Ketfi que le centre technique municipal il se ferait pas maintenant vous changez de discours vous dites que c'est pas là qu'il faut le faire mais nous on le fait là et je peux vous assurer que nous allons bientôt organiser une réunion avec tous les agents du STM on devait la faire on l'a reporté à cause du décès de monsieur Vincent nous allons organiser et les agents comment penser que les agents des services techniques je vois mes collègues élus qui passent leur temps avec eux selon leur délégation seraient contents de rester là où ils sont on a honte on devrait organiser une visite publique du CTM je suis un maire qui a honte d'avoir des agents qui travaillent dans ces conditions parce que alors là des rats là-bas il y en a des poubelles versées au milieu de la cour il y en a des voitures cassées depuis des décennies il y en a moi j'aime pas parler au nom des gens nous allons réunir avec les élus dans quelques semaines les agents du CTM en lieu et place du futur CTM et nous l'inaugurons en 2000 fin je voudrais prendre des bêtises exactement une auguration septembre c'est le rendez-vous qu'on vous donne sous couvert des mesures de précaution Francis on espère en septembre 2025 qu'il y aura un nouveau CTM ce sera une de nos réalisations d'accord mais sur les rumeurs de tutelle etc vous savez toutes les grosses communes ont un rendez-vous annuel vous avez été adjoint Jean-François Bell vous devriez savoir ça tous les ans le maire d'Evry le maire de Corbeil-Essonne les grosses communes ont une réunion avec le préfet l'ADG FIP et puis on regarde les finances et je peux vous dire que voilà c'est une rumeur de plus mais les rumeurs ça fonctionne que si on les entretient la même façon que Charlotte Ansar n'est pas fermée merci Italia ça n'a jamais été question on le fermera jamais et bien notre ville n'est pas menacée d'être sous tutelle du tout d'ailleurs on vote un budget et vous dites aussi là encore des choses je cherche mes petites notes parce que j'en ai un peu partout vous dites monsieur Bell que les comptes étaient dans le vert quand on a gagné 2019 3 millions d'eux mais attendez attendez 2020 on arrive 2 millions 9 2021 2 millions 5 2022 un peu moins 835 000 euros 2023 plus de 2 millions d'euros tous les ans le vert il existe ici pas le rouge tous les ans et la force du travail que nous faisons grâce à Étienne Quinchaise quand il était là à Assenalouache le nouveau directeur général des services et l'administration qui l'accompagne et l'excellent Sylvain Renard et tous les élus parce que ici là ils ont tous une délégation et tous ils en veulent plus pour la nature en ville pour les quartiers pour la coopération décentralisée pour tout ils en veulent plus et c'est un crève-cœur qu'en France alors que les communes on est les premiers remparts pour créer du bonheur et de la solidarité tous les maires quelle que soit leur tendance politique tous les maires sont scandalisés par la baisse de dotation que l'Etat nous donne et en plus c'est pas le même Bruno Le Maire qui nous explique qu'il faut aller chercher 10 milliards 20 milliards d'euros et qui cible les collectivités territoriales pour nous enlever de l'argent ça c'est un débat politique et tous les élus de cette majorité plutôt classés à gauche écologistes citoyens ne soutiennent aucun gouvernement qui veulent baisser les moyens des services publics et des collectivités dans ce contexte dans ce contexte nous arrivons à baisser la dette par habitant les chiffres sont précis Sylvain les a les a donnés j'ai tellement de notes que enfin on vous mettra ça dans le magazine on va baisser dans le mandat de façon considérable la bête paraditante et en même temps et en même temps quand vous dites on va rien faire ça c'est votre appréciation mais dans le même temps dans ce budget dans ce budget il y a 1 500 000 euros pour le nouveau CTM voilà et donc on va le faire et on va l'inaugurer et on vous invitera et moi je serai vous comme élu d'opposition je viendrai parce que les agents feront la fête pour inaugurer CTM deuxièmement dans ce budget pas 10 parce que ça ne vous a pas échappé que Grand Paris Sud participe majoritairement aux travaux de la place dans ce budget 2 167 000 pour la place du Comte-Aimont mais vous verrez vous avez tort de dire ça mais moi je ne suis pas là pour vous aider l'opposition mais la fête qu'on va faire Hélène quand on va inaugurer la place du Comte-Aimont et alors là je vous donne rendez-vous tenez quand il y aura des centaines peut-être des milliers de corbeilles saunois pour inaugurer cette place et on fera la fête parce que oui monsieur Breton quand les temps sont durs il faut faire la fête et nous on aime la fête d'accord je finis excusez-moi dites-le au comérateur attendez attendez s'il vous plaît un des derniers messages de ma journée sur mes messageries c'est une corbeille et saunoise qui me demande monsieur le maire vous faites quelque chose quand on a faim vous faites quelque chose quand on a faim parce que excusez-moi nous on n'est pas responsable de la misère qui s'accroît dans ce pays non non on n'est pas soyez sérieuse deux minutes deux minutes on est dans un pays c'est un drame où les profits du CAC 40 explosent explosent d'accord attendez s'il vous plaît soyez pas ridicules une fois de plus d'accord je ne suis pas responsable de la misère dans ce pays soyez sérieuse et donc les gens ont faim combien max pourcentage d'études ménagez-vous monsieur le maire d'accord un quart un quart rigolez pas avec ma santé madame qui est de fille d'accord s'il vous plaît non mais soyez soyez pas indécente au contraire s'il vous plaît votre humour ne fait rire personne ménagez-vous rigolez pas avec ma santé je ne rigole pas très bien alors rigolez pas alors ménagez-vous monsieur le maire un étudiant sur quatre va au restaurant du coeur un étudiant sur quatre et donc on a ça à Corbeil et Sonne mais vous croyez que mon collègue j'allais dire ami Stéphane Baudet il a pas ça à Évry vous pensez que dans les villes d'à côté les gens ça dépend où on est Etiol Tigerie c'est pas pareil mais les grandes villes Massy Évry Corbeil et Sonne je vais même pas dire Grigny Rissorangis on a tous les mêmes critères sociaux et alors les gens ils sont de plus en plus riches bien sûr que non et bien dans ce budget les Corbeil et Sonne doivent savoir qu'il y a 800 000 euros pour l'épicerie sociale merci Fadila que nous inaugurons et vous verrez malheureusement malheureusement le monde qu'il y aura dans cette épicerie sociale le monde qu'il y aura où déjà je reçois des coups de téléphone pour savoir s'il y aura des critères parce que les gens ont peur de ne pas pouvoir y accéder ce sont nos choix politiques nouveau CTM le centre-ville les épiceries l'épicerie sociale dans ce budget il y a 117 530 euros merci Hervé Jacques pour les caméras de surveillance dans ce budget il y a 540 000 euros pour le port au boulanger sur la rive droite les travaux vont commencer dans ce budget il y a 504 000 euros pour la réhabilitation de la maison de quartier de la rive droite excusez-moi c'est pas d'aujourd'hui je vais même vous en dire une petite qu'elle s'écroule mais quand on arrive aux responsabilités vous savez quoi ? il y a un de vos employés communaux qui vit dedans et notre angoisse ça a été que la maison s'écroule sur lui aujourd'hui cet employé communal ne vit plus là et les travaux vont être faits c'est dans ce budget dans ce budget il y a 300 000 euros merci Sylvie Dayani pour la réhabilitation des jardins de Robinson régulièrement dans cette salle il y a 80 90 personnes je suis ému à chaque fois que je viens les voir parce que ce sont aussi des personnes qui ont un peu faim 80 90 personnes qui viennent avec Sylvie des associations d'autres élus qui viennent participer à la réhabilitation il ne vient plus Jean-Luc Rémont mais il habite juste à côté et il disait monsieur le maire les jardins de Robinson dans ce budget nous allons réhabiliter les jardins de Robinson c'est à la fois de la nature en ville de l'agriculture si je puis m'exprimer et des gens qui trouvent une fonction sociale et qui vont jardiner d'accord dans ce budget il y a 570 000 euros pour le terrain de foot synthétique des Tarterets mais déjà celui qu'on a fait au gymnase que vous deviez raser même monsieur Breton nous a révélé qu'il n'était pas d'accord mais que Bechter ne l'avait pas écouté monsieur Bechter nous on n'a pas on n'a pas rasé le gymnase et ce terrain synthétique il est rempli de gamins qui jouent au foot et bien dans ce budget on va faire celui les travaux sont en cours dehors il y aura deux terrains de foot synthétiques au Tarteret là où il n'y en avait pas dans cette ville d'accord mais vous avez le droit de ne pas être d'accord mais ça nous c'est nos choix d'accord dans ce budget il y a la rénovation complète du 15 rue Notre-Dame merci Hélène on va en faire il y avait débat d'ailleurs entre nous un commerce éphémère on va l'appeler comme ça voilà dans ce budget il y a nous allons inaugurer cette année des terrains de sport à mon conseil là où il devait y avoir un commissariat vous pouvez en parler de votre commissariat qui était bien parti il n'y a pas un préfet il n'y a pas un policier qui y croyait et qui en voulait d'un commissariat à mon conseil trouvez moi un commissaire de police qui vous laisse ce commissariat il n'aurait jamais eu lieu il n'y avait pas le début d'un dossier depuis avec Hervé on a gagné enfin qu'il y a un début il y a un petit 100 000 euros qui se balade pour étudier là où on pourrait le faire et on a fait une proposition elle n'est pas secrète Hervé on a fait proposition que vers la rue du département sur les terrains de l'ancienne gendarmerie puisqu'ils appartiennent déjà à l'Etat et bien il puisse y avoir le nouveau commissariat de police mais ne me dites pas que le dossier était engagé que dalle et c'était sur un terrain où il n'y avait rien bon etc etc ça ce sont nos dépenses d'investissement je vais m'arrêter là mais voilà voilà ce qu'on va voter et je vous mets au défi collègues de l'opposition de me trouver un habitant qui est contre le nouveau CTM ou un agent communal qui est contre les travaux de la place du Comte-Aimont qui est contre l'épicerie sociale qui est contre les caméras de surveillance contre le port au boulanger enfin tout ce que je viens de dire et c'est je peux vous dire en 4 ans dans l'Etat où on a trouvé cette ville que vous critiquiez Jean-François Bell avec votre acte et pour une part vous aviez raison mais vos affinités politiques vous ont fait malgré tout rejoindre l'équipe de Jean-Pierre Bechter et c'est respectable très bien et bien nous nous on a gagné et depuis 4 ans je finis là dessus on remet cette ville dans les clous de la République et je peux vous dire je peux vous dire que tous les corps d'Etat préfets policiers départementaux policiers du commissariat commissaires nous soutiennent j'allais dire nous chérissent vous pouvez pas savoir les relations que nous avons créées avec les forces de l'ordre avec le nouveau procureur de la République de l'Essonne qui suit nos dossiers je vous invite au tribunal le 2 juillet prochain vous serez encore peut-être surpris peut-être pas tous puisqu'il y aura le premier procès de cette butte de terre improbable pilotée au départ par la municipalité qui est un des premiers dossiers que j'ai trouvé en arrivant avec des commerçants qui comprenaient pas pourquoi pendant le Covid une butte de terre improbable s'était construite sous le garage Peugeot le garage Renault Hyundai et compagnie et compagnie d'accord procès procès le 2 juillet on ira et bien voilà donc nous on fait ça alors dernier mot est-ce que ça suffira d'abord je vais vous dire l'essentiel reste à faire parce que cette ville a mille ressorts mille potentiels la Seine l'Essonne sa géographie ses habitants tout ce que nous essayons de recréer comme lien social lien social quand on fait la journée nettoyage sur la rivière Essonne quand on fera les guinguettes quand on va avec Assa faire quelque chose de chouette pour l'esclavage commémorer l'abolition de l'esclavage quand on fait quand on va faire je vous invite avec nos amis portugais nous allons commémorer le 50ème anniversaire de la révolution des Oyez etc etc quand on donne du sens à un pouvoir municipal venez hisser avec nous le drapeau de la Palestine vendredi soir etc etc quand on poursuit l'œil urbain avec des noms prestigieuses excusez-moi de pardon cette année avec ces magnifiques athlètes afro-américains qui lèvent le point aux JO de Mexico 68 etc etc est-ce que ça fait le compte non ça fait pas le compte mais voilà ce que nous faisons voilà ce que nous faisons alors voilà c'est ça le budget qu'on met aux voix ce soir je pense que quelques collègues parce que je serais bien impoli de ne pas leur proposer de dire quelques mots sur les sujets qui leur tiennent à cœur ils feront bien comme ils veulent et peut-être rétablir quelques vérités sur des dossiers que vous avez évoqués Francis Arnoux Laurent excusez-moi je suis le maire je distribue la parole et bien attendez attendez c'est Francis Arnoux Laurent et comme il est gentil voilà je ne suis pas inquiet Francis moi je vais vous parler du futur STM dans le budget ce qui a été oublié aussi c'est tout ce qu'on va il y a 610 000 euros pour les véhicules parce que ça aussi quand on est arrivé l'ancien CTM on se demandait quels étaient les véhicules qui fonctionnaient encore et pour rappel on a quand même acheté une balayeuse 3 camions cette année 1 camion à yon et bien évidemment ce n'est pas suffisant mais on essaye de rattraper le retard après sur le financement du CTM il y avait quand même un petit projet de rénovation de l'ancienne mandature sur le site qui était évalué quand même à 10 millions hors taxes sans désavantage là on est quand même sur un budget de 5 millions 70% financé par le département et la région donc je ne trouve pas ça déconnant comme gestion en fait c'est à dire qu'avec le peu de budget qu'on a on va essayer de redonner un outil de travail adéquat aux agents avec les véhicules qu'il faut alors bien évidemment c'est compliqué parce que on fait aussi un nouvel organigramme et que le changement c'est toujours compliqué pour les gens surtout pour moi j'ai vécu ça dans mon collège ils ont agrandi le collège on a râlé et puis deux ans après on était très contents qu'il l'a agrandi malgré les petits défauts qu'il y avait donc on essaye de se tenir sur le planning on essaye de tenir le budget et en plus on essaye d'améliorer justement tout le parc automobile couplé avec le futur marché de propreté il y a une nouvelle peut-être Flore peut en parler mais il y a une brigade d'intervention qui intervient un peu plus là en urgence dans l'attente du futur marché de propreté urbaine où on voit quand même des changements sur certains points noirs de la ville même s'il y a encore beaucoup de choses à faire voilà ce que j'avais à dire merci Michel Noaille oui il y a un peu moins d'un mois il y avait un conseil municipal dont un des points essentiels de l'ordre du jour c'était le débat d'orientation budgétaire donc il n'y a que vous qui n'avez pas reconnu les contraintes budgétaires financières dans lesquelles se trouvent les communes mais elle s'impose à toutes ces contraintes et encore aujourd'hui la gazette des communes elle titre le bloc communal contraint de se serrer la ceinture et donne de nombreux exemples de communes toutes tendances confondues qui diminuent les investissements qui augmentent les impôts et ainsi de suite donc oui ce n'est pas ce budget présenté par la majorité est sincère sérieux rigoureux mais il est difficile évidemment qu'il est difficile mais le contexte budgétaire des communes est difficile ça c'est la première chose deuxième chose c'est vous avez menti par omission donc je vais être très bref je relève un mensonge par omission oui puisque le budget est difficile à mettre en oeuvre oui il y a eu une baisse de la dotation roulage pour les sorties scolaires de 32 000 euros 32 400 euros oui je crois mais il faut dire la vérité simultanément et ça répond à une demande massive des enseignants nous augmentons la dotation par élève de 8 euros ce qui fait une somme de 53 928 donc petit calcul niveau CE2 je pense 53 928 moins 32 400 ça fait 21 500 de plus ça veut dire que dans le budget 2024 dans les contraintes budgétaires de lesquelles nous sommes les écoles recevront 3 0 19 de plus par élève ce qui fait une augmentation par rapport à la dotation précédente de 11,81% bon on aurait préféré ne pas diminuer monsieur Breton c'est la stricte vérité on aurait préféré ne pas diminuer le roulage mais on donne 8 euros de plus par élève ce qui aboutit à 3 euros 19 de plus par élève et à quoi vont servir ces sommes de 8 euros ça se rajoute aux 200 euros par classe pourquoi parce que c'est porté par la caisse des écoles et ça permet aux écoles de mener les projets pédagogiques qu'ils souhaitent sans passer par les marchés publics de la ville ça leur donne une très grande souplesse et éventuellement d'utiliser cet argent de plus pour le roulage voilà le mensonge par omission redressé merci peut-être pour que ce soit débat monsieur Breton vous voulez réagir là-dessus oui je voulais réagir sur les propos de monsieur Noaille effectivement il y a eu 8 euros de plus par élève et voilà on ne va pas mentir dessus c'est très bien cependant concernant la dotation transport je prends un exemple mon école 170 élèves 650 euros de dotation bus on ne peut pas faire de sortie un bus c'est 750 800 euros la journée et on ne peut pas faire de cofinancement c'est à dire que l'idée de récupérer une partie des 8 euros de la caisse des écoles pour abonder la dotation municipale n'est pas possible donc les 650 et ceux qui ont moins d'élèves encore ils ne pourront pas sortir donc on ne peut rien en faire donc à la limite il va mieux basculer la dotation de transport sur du budget de fonctionnement pour les élèves et effectivement abonder de la caisse des écoles pour qu'on puisse nous faire des devis pour les transports d'autant plus que le budget que vous les tarifs que vous avez par Nédroma collectivité territoriale ne sont pas appliqués pour nous qui avons des associations loi 1901 donc c'est encore plus cher donc on ne peut plus sortir donc même s'il y a 8 euros de plus par élève comme il n'y a pas de cofinancement possible on ne peut rien en faire en tout cas je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit c'est 8 euros de plus plus 200 euros par classe c'est au service des projets pédagogiques et ça peut inclure du roulage et n'anticiper pas les tarifs que donneront que donnera le futur prestataire aux écoles ça c'est une première chose deuxième chose madame Ketfi je ne sais pas de quand dataient les dernières classes de découverte enfin c'est pas nous qui l'avons supprimé c'est nous qui les remettons alors bien sûr vous nous dites ces deux jours mais je suis le premier à le regretter quand j'ai fait j'étais étudiant je devais encadrer une classe de découverte vous savez combien ça durait de temps les classes de découverte 4 semaines 4 semaines mais ça c'est pas propre qu'à Corbeil-Esson c'est une évolution de la société que je regrette énormément c'est plus concevable c'est vrai que si on décidait aujourd'hui de refaire des classes de découverte de 4 semaines je suis sûr qu'on serait incompris et pourtant c'était vraiment diablement éducatif ces classes de découverte de 4 semaines vous voyez le recul de la société et bien il n'y avait plus rien à Corbeil-Esson nous reprenons sur deux jours et puis chemin faisant avec les enseignants nous construirons d'autres projets tu pourrais parler des sorties sur la péniche qui ont un succès incroyable sauf à considérer que les mômes ne sont pas contents d'aller sur la scène en péniche on pourrait parler du projet remarquable avec le Louvre qui a un succès incroyable voilà monsieur Jourdain merci bonsoir à toutes et à tous alors moi aussi je suis un petit peu malade un peu plus de voix que monsieur Breton mais j'espère que vous allez m'entendre et j'espère aussi que je ne suis pas allergique au printemps je vais répondre et essayer de rassurer monsieur Bale sur le fait que non il n'y a point de clientélisme par rapport à la question des subventions aux associations sportives j'avais prévu de parler de ce point un petit peu plus tard mais c'est très bien de donner l'occasion de l'aborder maintenant quand on a encore de l'écoute alors vous avez c'est pas un mensonge pas omission mais vous avez oublié quelques associations dans la liste que vous avez donné les associations sportives qui voient leur subvention de fonctionnement de fonctionnement pardon baisser de moitié je vais vous les donner la SCE billard la SCE boxe anglaise la SCE escrim la SCE gym volontaire plaisir et dynamisme la SCE handisport la SCE kung fu ça fait 10 associations en vérité 9 puisque la SCE escrim nous corrigeront dans le cours de l'année il y aura une dotation modificative de budget pour attraper on reversera 5750 euros il y a une erreur dans l'arbitrage qui a été fait et donc cette association ne sera pas touchée parce qu'il y a un cadre légal qui s'impose à nous c'est en l'occurrence la cour régionale des comptes qui nous demande d'avoir un regard précis sur ce qui est fait de l'argent public on parle d'excédent raisonnable par rapport à des associations loi 1901 qui n'ont pas vocation à thésauriser qui sont là à but non lucratif et qui doivent utiliser l'argent à bon escient dans le sens de l'intérêt général et nous en tant que collectivité mais ça s'impose aussi à tous les niveaux de collectivité on est redevable de l'utilisation de cet argent public donc c'est la seule et unique raison qui fait que les associations que je viens de citer voient leur subvention de fonctionnement baisser de moitié ponctuellement avec la garantie qu'on prend cette décision en s'engageant à ne pas les mettre en difficulté et donc on a bien étudié les dossiers comme chaque année chaque association sportive a été reçue je vais vous prendre deux exemples oui je voulais dire en petit clin d'oeil d'ailleurs j'ai l'impression le président de la SE Box Anglaise était présent dans la salle tout à l'heure il nous a quitté il n'a pas eu l'air inquiet de cette situation en tout cas il n'a pas jugé bon de rester jusqu'aux explications donc c'est que ça doit aller je vais tout de même prendre un exemple pour ça je me saisis de ma raquette j'adore le tennis je suis moi-même adhérent de la SE Tennis et le tennis si on regarde les fonds propres les dettes les disponibilités ça fait quelques années qu'on en parle que les fonds propres de cette association sont trop importants au regard de la subvention versée et du budget qui est le leur à titre d'exemple 2021 c'était 106 856 euros de fonds propres l'année suivante 109 063 euros 2023 77 963 euros peu de clubs pour dire aucun club ne peuvent se présenter un bilan comme ça avec surtout la demande réitérée depuis plusieurs années d'avoir des projets d'investissement pour pouvoir épurer ces fonds propres et ne pas garder cet argent et notamment les disponibilités importantes au 2 janvier 2024 les disponibilités du club étaient de 109 082 euros sur les comptes en banque ce qui ne veut pas dire que nous on se désengage on baisse de moitié pour ne pas mettre en difficulté l'association et pour autant sur l'année précédente on a mis plus de 100 000 euros d'investissement pour refaire l'éclairage des cours couverts des cours extérieurs installer un digicode qui était demandé depuis de nombreuses années qui permettait d'assurer une sécurité dans le site et pas de dégradation rénover les terrains de terre battue que nous allons continuer à rénover donc tout ça on continue à le faire moi j'ai vraiment l'impression par rapport à votre remarque que vous vous noyez dans un verre d'eau et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça je prends un autre club je garde une raquette mais je vais réduire sa taille on parle de la SCE tennis de table qui a des disponibilités aussi mais qui développe de nombreux projets à commencer par le nombre d'adhérents qui est en hausse constante qui est le premier club de l'Essonne en termes de représentation féminine dans son club devant des plus grosses structures mais il y a une dynamique tellement importante qu'ils ont réussi à passer devant qui développe un projet de co-éducation et de club satellite qui leur permet d'intervenir dans de nombreuses écoles ce qui permet aussi d'avoir des passerelles des jeunes qui découvrent le tennis de table dans les cycles de co-éducation mais qui après vont pouvoir adhérer à l'association via les clubs satellite qui consistent en des installations de table dans ces écoles qui pour autant font quand même qu'ont un projet de haut niveau puisqu'ils ont une équipe féminine qui est en national 3 une jeune sportive Maëlys Feve qui figurera dans le magazine et qui est ambassadrice du sport auprès du département qui va porter la flamme olympique qui s'engage dans le sport santé au travers de notre maison labellisée sport santé mais qui l'avait même anticipé avant puisqu'ils ont été porteurs du projet quand c'était encore que le programme santé bien-être qui qui s'intéresse à l'inclusion par le sport au travers du projet d'inclusion par les compétences qui vont chercher des jeunes qui n'ont pas de diplôme et qui raccrochent via l'activité sportive pour les aider à se former donc c'est en partenariat avec la maison de l'emploi et de la formation et je finis avec le projet du Louvre dont ils se sont emparés pour faire rimer sport avec art et ça a fait du bien à tout le monde au sein du club et au-delà du club à toute la ville voilà j'aurais pu prendre d'autres d'autres projets mais pour dire qu'on engage on invite les associations sportives à être porteuses de nombreux projets ce qui nous a permis la SCE Tennis de Table fort de tous ces projets fait partie des 15 associations sportives qui voient leur budget de fonctionnement augmenter cette année et je finirai par ça moi j'aime tous les sports je peux pas pratiquer tous les sports j'ai dit que j'étais adhérent au tennis je suis aussi adhérent à l'athlétisme mais malheureusement j'ai pas le temps d'aller m'entraîner quand il y a les séances le mardi soir et le jeudi soir mais pour autant ce week-end on a eu l'occasion de découvrir la boule lyonnaise cet après-midi au lycée Robert-Douaneau il y a des jeunes lycéennes qui ont remporté le titre de championne interrégionale de basket 3-3 c'est une pratique que j'apprécie particulièrement mais voilà j'essaye de m'intéresser à tous les sports tant et si bien qu'en tant que maire adjoint au sport depuis qu'on est arrivé je me suis battu et j'ai été entendu par l'équipe municipale on a réussi à augmenter le budget de fonctionnement de subvention de fonctionnement aux associations sportives c'est passé ça a augmenté de 6,24% je vais pas vous abreuver de chiffres j'en ai déjà donné entre 2019 et 2024 plus 6,24% je fais un petit un petit parallèle avec ce qui s'était passé sous le mandat Bechter entre 2010 puisqu'il y avait une élection en octobre 2009 donc entre 2010 et 2019 ce budget de fonctionnement il avait baissé de 21,7% donc on rétablit je préfère aussi rétablir la vérité des chiffres on est sur une tendance à l'augmentation on le fait aussi au niveau de Grand Paris Sud puisque précédemment le maire adjoint au sport n'était pas conseiller communautaire c'est quelque chose que nous avons corrigé on en parlait la dernière fois avec monsieur Bell qui disait que Grand Paris Sud boudait un petit peu la ville de Corbeil-Esson ça a été erdit au moment du budget primitif les subventions de fonctionnement aux associations sportives de Corbeil-Esson par Grand Paris Sud elles étaient de 55 500 euros en 2020 cette année elles sont de 137 100 euros c'est un bon de 81 600 euros et une hausse de 147% parce qu'on s'est battu pour accompagner des projets le centre d'accession et de formation de GPSE aquatique des dauphins de la SE les dauphins qu'on ait vigilance sur les subventions qui sont versées par GPS voilà une fois que j'ai dit tout ça monsieur Bell ça suffit pas on en est bien d'accord on travaille ardemment avec monsieur le maire à obtenir un financement privé via du sponsoring donc je profite du micro là de ce conseil municipal pour faire un appel à ce sponsoring on a des entreprises qui se développent beaucoup sur Corbeil-Esson vous verrez le magazine Imagine Corbeil-Esson il va beaucoup parler de sport sur le mois qui vient le sport participe du développement local et à ce titre là ça doit intéresser les entreprises privées et donc venez vous intéresser vous occuper de ce qui se passe au niveau du sport à Corbeil-Esson c'est une belle vitrine venez faire du mécénat sponsoriser ces clubs qui le méritent merci à vous merci Hervé Jacques oui je me vois encore obligé d'intervenir pour contredire vos propos en matière de sécurité en 2023 l'effet de délinquance à Corbeil ont baissé une baisse légère certes mais une baisse continue de l'ordre de 9% l'autre point à noter et cette fois c'est un accroissement c'est le nombre de faits élucidés qui ont augmenté eux de 17% toujours à Corbeil-Esson et toujours en 2023 les vols avec armes ont baissé de 50% quant aux vols sans violence la baisse est de 4% et cela continue en 2024 pour mémoire la baisse au niveau national en 2023 est de 3% les vols dans les véhicules et les vols d'accessoires sont également en baisse d'environ 16% alors qu'au niveau national ces vols ont augmenté de 7% en moyenne au niveau national les coups et blessures ont augmenté de 6% entre 2008 et 2016 le nombre de coups et blessures sont restés stables autour de 220 000 faits puis a fortement augmenté en 2022 pour atteindre 350 000 faits à Corbeil en 2023 35% des faits sont liés aux violences intrafamiliales et conjugales qui sont en hausse car grâce à notre politique menée depuis 2020 la parole se libère il est bon de noter que 75% de ces faits sont illicidés autre point notable à relever c'est qu'en 2024 toujours en matière de coups et blessures la baisse est de 25% sur Corbeil pour ce qui est des cambriolages au niveau national la hausse des cambriolages a ralenti en 2023 plus 3% après avoir connu une forte hausse en 2022 plus 11% à Corbeil le nombre de cambriolages a baissé de façon continue de 18% depuis 2019 enfin les stupéfiants ce sont 35 démantèlements de trafic qui ont été opérés en 2023 et 168 pardon amendes forfaitaires délictuelles pour usage illicite de stupéfiants qui ont été dressés pour rappel l'AFD de 200 euros pour cette infraction malheureusement tous ces chiffres sont utilisés pour nourrir le débat sur la hausse de l'insécurité est-ce que pour autant l'insécurité en France explose comme l'annonce l'extrême droite ou la droite extrême de notre pays pour les chercheurs du CESDIP le centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales qui est une unité mixte du CNRS cette situation est pour l'essentiel le résultat d'un durcissement de la loi de plus en plus d'infractions sont comptabilisées comme des délits alors qu'auparavant elles ne l'étaient pas cette analyse est confirmée si l'on observe les déclarations des victimes et non les chiffres de la police la part de la population qui indique avoir été agressée a peu évolué ces dernières années un peu moins de 2% de la population est concernée en moyenne annuelle je rajouterais qu'on assiste aujourd'hui à une dissociation à une dissociation totale entre l'action le passage à l'acte et la conscience du risque pénal découlant de la détection la transgression de la règle n'étant plus intériorisée comme un possible risque en termes de sanctions pénales c'est une des raisons pour lesquelles la question récurrente d'un renforcement des dispositifs de police ne réglera rien pour conclure le seul programme de l'opposition semble être de faire monter le sentiment d'insécurité c'est un peu court comme projet pour Corbeil-Esson nos habitants méritent mieux en l'occurrence une majorité qui séparait sécurité et non insécurité merci merci Hervé nous avons fait le point comme tous les mois lundi mardi avec le commissaire divisionnaire qui couvre Riss-Orangis Évry-Courcouronne et Corbeil-Esson qui confirme ce que tu dis et on travaille étroitement avec notre police municipale c'est bien que les Corbeil-Essonnois sachent qu'il y a plus de policiers municipaux depuis que nous sommes aux responsabilités que sous les dernières années de Jean-Pierre Bechter nous avons augmenté Hervé le nombre de policiers municipaux et d'ailleurs ça fera plaisir à un des élus de l'opposition puisque aujourd'hui notre police municipale a interpellé un individu rue du Morvoisin pour trafic de cigarettes 14 paquets saisis et donc on a aussi une police municipale qui sait faire ça et on peut les remercier nos agents qui n'ont pas un métier facile mais qui sont est-ce qu'il y a assez de policiers municipaux c'est un débat entre nous moi j'aimerais qu'il y en ait plus voilà ça fait partie des arbitrages budgétaires mais enfin en tout cas il y en a plus aujourd'hui qu'il y a 4 ans comme les subventions au sport elles sont plus importantes aujourd'hui qu'il y a 4 ans Fadila Chourfi la parole oui merci monsieur le maire moi je souhaitais réagir à l'une des affirmations réitérées par ailleurs de monsieur Bell et madame Ketfi sur le fait que nous aurions aggravé la situation socio-économique de la ville en créant et voilà dans la manière dont vous le dites c'est sous-entendu délibérément peut-être que d'ailleurs on est allé dans d'autres villes pour vanter les qualités du CCAS de Corbeil-Esson je ne sais pas en tout cas vous semblez dire que nous avons créé de plus en plus de pauvreté à Corbeil-Esson alors j'avoue que vous me surprenez pour ne pas dire souffler par votre audace néanmoins je tiens à vous rappeler que avant les élections et une fois que nous sommes arrivés nous nous sommes penchés de manière très sérieuse sur la situation sociale de la ville que les indicateurs avant même notre arrivée et c'est nettement corroboré par l'ABS qui a été faite l'analyse des besoins sociaux à l'époque en 2017 la situation a été extrêmement alarmante et préoccupante et elle le reste par ailleurs j'aimerais savoir mais bon voilà j'aimerais savoir ce que vous avez fait dans une ville comme Corbeil-Esson sur par exemple la situation de l'habitat indigne alors que je pense que vous allez admettre quoique je n'en suis pas sûr mais que l'habitat indigne c'est pas nous qui avons créé cette situation elle existait quand même avant notre arrivée en 2020 qu'avez-vous fait pour prendre à bras le corps cette situation fort préoccupante à ma connaissance rien donc vous laissez entendre par ailleurs que nous faisons et que nous laissons délibérément partir les classes moyennes et par ailleurs je trouve que votre discours sur les plus dominés relève du mensonge voire d'un mépris unique que nos concitoyens apprécieront sans compter le fait que à l'époque vous étiez au pouvoir il n'y avait pas ni le covid ni le contexte inflationnisme ni les conséquences du conflit mais néanmoins je voudrais quand même préciser aux habitants que ce sont vos amis qui votent pour des mesures qui contribuent à aggraver la situation des plus démunis je pense par exemple à la loi qui repousse l'âge de départ à la retraite voire qui oppose nos concitoyens comme la loi immigration et à cet égard je me félicite que le conseil constitutionnel ait censuré une grande partie de ses dispositions donc s'il vous plaît votre discours consistant à affirmer que nous aurions aggravé la situation je dois dire que c'est un peu épuisant merci écoutez Jacques et après on conclura ça fait 3 heures que nous avons commencé le conseil municipal vas-y Jacques j'ai une réflexion et j'ai mon dada que je vais exprimer là la réflexion c'est qu'il me semble en attendant Renat Jourdain parler de rapport à la vie associative que la qualité de l'échange avec la vie associative au moment de l'attribution des subventions participent de la remise du système au carré et je m'en félicite et il fallait le dire deuxième chose c'est que Corbeil-Essone est une ville pionnière absolument elle a inventé la machine à remonter le temps la machine à remonter le temps puisque entre les mains nous avons eu un journal qui avait sans doute été fait il y a 10 ans dans lequel l'ancien maire et le maire-consort Serge Dassault se félicitent de leur bilan j'aurais aimé sérieusement que l'ancien maire puisse avoir la pudeur de se taire après sa condamnation sans appel dans lequel un certain d'entre nous ici a été partie prenante dans la procédure mais dans cette machine à remonter le temps et ce journal il y a un élément qui me semble intéressant à relever c'est le NCA et c'est le NCA parce que tout de même dans les premiers mois de notre arrivée aussi en 2020 j'ai souvenance que Sylvain Renard et les services ont dû négocier pied à pied avec le porteur de contrat du Darblai pour éviter d'avoir des pénalités qui avousinaient probablement les 1 million d'euros puisque le désengagement n'avait pas été fait correctement alors si on veut parler de bonne gestion parlons de bonne gestion parlons de cette lettre de Jean-Pierre Béchetière que je vous ai produit il y a quelques conseils municipaux dans lequel celui-ci disait au porteur de projet normalement après 17 années de cotisation de paiement pour le Darblai nous aurions dû récupérer ce bâtiment pour 2 euros symboliques pour 2 euros symboliques ça n'a pas été le cas et la ville ne s'est pas désengagée sans dommage de ce partenariat et de ce point de vue là il faut bien qu'on comprenne que donc on a payé environ 17 millions d'euros pendant un certain nombre d'années pour se payer un Darblai qui au final nous a coûté quelques centaines de milliers d'euros pour se les engager et tout ça pour recommencer à payer 1,3 million d'euros par an c'est dans le budget aujourd'hui pendant 22 ans pour se payer un NCA qui est aujourd'hui couvert de dégâts et de malfaçons alors si on appelle ça la bonne gestion je n'en suis pas sûr et j'ajouterais que monsieur le maire vous n'avez pas cité une des réussites quand même de notre action depuis 4 ans qui est que ce Darblai qui était une friche quand nous sommes arrivés donc avec laquelle la ville n'avait pas réussi à négocier et donné une résidence étudiante qui me paraît être le premier élément de reconquête du centre-ville merci pour y rajouter beaucoup de choses mais vu l'heure on va en rester là peut-être d'accord peut-être passer au vote madame Ketfi vous voulez rajouter quelque chose oui pardonnez-moi mais au regard du fait que l'on aborde la SCE Tennis je me vois la nécessité de pouvoir en parler puisque je pense que je suis peut-être la mieux placée comme nous ne sommes pas au point sur les associations j'ai toute liberté pour pouvoir répondre à monsieur Jourdain alors concernant la SCE Tennis oui nous avons des fonds propres à hauteur de 77 000 euros au moment de la fin d'Assemblée générale au mois d'octobre au mois de novembre pardon vous avez raison ce que vous omettez de dire et donc je vais reprendre la formule de monsieur Noaille vous mentez par omission donc vous mentez par omission monsieur Jourdain c'est que vous ne dites pas que j'ai une masse salariale avec des salariés qui sont justement tributaires de cet emploi et j'ai 100 000 euros de masse salariale pour 77 000 euros de fonds propres faites le compte il est simple l'année dernière monsieur Jourdain vous avez commencé par baisser la subvention de la SCE Tennis de 3 000 euros donc nous sommes passés de 28 000 à 25 000 euros pour quelle raison ? celle que vous avez invoquée cela s'est traduit par un déficit de 31 000 euros qui a été présenté à l'Assemblée générale à laquelle vous étiez présent 31 000 euros de déficit alors une association historique en année olympique à Paris vous divisez par deux la subvention alors que nous avons la même masse salariale pour nos salariés et qu'en fait ce fonds de roulement il ne sert qu'à permettre le paiement des salaires de la SCE Tennis et vous mettez en difficulté le paiement de ces salariés vous mettez en difficulté l'emploi sportif voilà ce que vous amenez et je vous l'ai dit lors de la commission parce que figurez-vous que j'ai appris ma subvention en recevant l'attribution pour la préparation de la commission des finances le vendredi alors que ma commission sportive avait lieu le samedi matin c'est à dire que vous n'avez même pas attendu d'entendre les projets et d'entendre ce qu'allait mettre en place la SCE Tennis pour diviser par deux la subvention et ça vous ne pouvez pas le nier vous ne pouvez pas le nier donc monsieur Jourdain vous faites des choix arbitraires je le déplore je pense que si personne ne s'indigne de ce qui se passe dans le mouvement sportif ici le pire est à venir pour Corbeil Yesson dans les pratiques qui sont faites ici et dans les pratiques je vais en rajouter une puisqu'il semblerait je n'arrête pas d'être alerté que les commentaires qui sont mis dans le cadre de ce conseil municipal qui est diffusé sur les réseaux sociaux font l'objet de censure permanente non font l'objet de censure monsieur le maire ne vous faites pas oui 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 font l'objet de censure ça c'est votre démocratie monsieur Pirriou la censure l'arbitraire assumez-le c'est votre bilan c'est ainsi moi pour terminer ce que j'ai envie de vous dire mais oui monsieur le maire ce que j'ai envie de vous dire pour terminer assumez-le vous êtes un homme du passé vous ne cessez de ressasser le passé vous n'avez pas d'avenir pour Corbeil-Yesson et vous ne projetez pas l'avenir de Corbeil-Yesson dans du positif si ce n'est droit dans un mur vous êtes incapable de présenter un bilan l'ancien maire a été contraint de le faire pour vous et vous ne respectez aucunement votre programme voilà ce que vous nous présentez ce soir merci merci je réponds les quatre mêmes personnes voilà ne soyez pas applaudissent méprisables s'il vous plaît méprisant pas méprisable méprisable mais bon comme vous voulez ne le soyez pas écoutez s'il vous plaît monsieur le maire je réponds c'est un peu même si on n'est pas au point sur les subventions aux associations et notamment les associations sportives ça fait quand même bizarre d'avoir la présidente de la SC Tennis qui pose la question donc je le dis comme ça parce que c'est forcément c'était pas prévu comme ça néanmoins les fonds propres parce que du coup il n'y a pas de mensonge par omission les fonds propres qui sont ceux que j'ai annoncés ils sont en date du 31 octobre 31 août pardon 31 août avant à la fin à la clôture de la saison 2023-2022 avant bien sûr l'Assemblée Générale s'est tenue après il y a une autre date qui est marquée sur le document j'ai vérifié auprès de la SC Union qui suit qui assure le suivi comptable et financier des associations c'est bien des chiffres qui datent de la fin de la saison précédente c'est à dire avant de faire rentrer les cotisations des licenciés etc c'est pour ça que je parle des disponibilités au 2 janvier 2024 qui était de 109 000 euros alors la masse salariale du club oui elle est de 105 000 euros donc on a fait une analyse fine de la situation et on sait et j'ai bien dit qu'il n'était pas question de mettre en difficulté les associations donc on sait qu'on est dans ce cadre là la commission je réponds juste elle a été reportée parce que la présidente n'était pas disponible à la première date et on s'est retrouvé contraint par le temps puisqu'on a démarré les commissions à l'arrivée de la directrice des sports donc voilà ça s'est fait comme ça pour autant et normalement c'est pas ce qu'on souhaite faire les clubs historiques j'aurais pu prendre d'autres exemples j'entends mais la boxe on m'a parlé de la boxe anglaise j'aurais pu parler de la boxe française faire la comparaison entre les deux clubs la question d'historique vous entendez bien que c'est pas la question du club historique là c'est un cadre juridique qui s'impose à toutes les collectivités donc c'est tout c'est ce que j'ai voulu expliquer je pense avoir été clair là dessus la cour régionale des comptes ils vont pas aller regarder qui est président qui est président de chaque association ils vont regarder l'état des finances ne vous cachez pas derrière la cour régionale des comptes elle a validé les comptes de cette ville en 2019 alors qu'il versait le même montant de subvention depuis 20 ans très bien écoutez tout va bien le mouvement sportif on va les voir régulièrement vous voyez des manifestations partout nous on n'en a pas vu on était à la bouillonnaise super ambiance ce week-end nous sommes allés saluer ce magnifique club de tennis dotable superbe incroyable ce qu'ils font donc voilà on a un mouvement sportif qui se développe une jeune femme on la mettra à l'honneur qui va porter la flamme olympique de ce club de tennis de table voilà donc que les clubs qui ont beaucoup d'argent dans les caisses le dépensent il n'y a pas de problème et il faut retenir juste que le budget depuis que du sport augmente depuis que nous sommes aux responsabilités voilà il y a quelque chose à retenir c'est ça et merci Rénal et les services pour le travail fait au service du sport on ne va pas répondre à tout sur hommes du passé etc voilà en tout cas nous sommes vivants en place aujourd'hui nous gérons le présent et l'avenir et je vous dire quand même vous suicidez pas politiquement tout de suite parce que quand on a vu ça on a pensé que c'était un tract qui traînait on a tous pensé ça et qui datait d'il y a 5-6 ans donc les hommes du passé il y en a un j'étais à ses obsèques malheureusement Serge Dassault il est décédé et l'autre voilà Jean-Pierre Vecheter je lui souhaite aussi une bonne santé il a 80 ans il vit à Paris voilà pas de commentaire à faire enfin c'est un peu le passé et nous on regarde devant monsieur Renard vous allez pardon monsieur Renard c'était pas loin s'il vous plaît attendez c'est la confusion alors dites nous un petit mot monsieur le maire vous êtes en train de reparler effectivement de monsieur Dassault et de monsieur Bechter en disant effectivement vous êtes allé aux obsèques de monsieur Dassault ça je le reconnais mais c'est vous qui êtes toujours en train de ressasser le passé monsieur le maire excusez-moi je suis désolé vous n'arrêtez pas vous n'arrêtez pas avec le passé de monsieur Dassault et de monsieur Bechter je suis désolé laissons-le reposer en paix cet homme il va falloir madame 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 Capron je comprends votre désappointement mais excusez-moi c'est pas moi qui ai distribué ça cette semaine avec Jean-Pierre Bechter avec Serge Dassault vous êtes drôle je comprends que peut-être qu'ils l'ont conçu avec Pascal Boistel qui ne vous ont pas mis dans la confidence mais enfin c'est pas le passé distribuer un tract avec les deux anciens maires c'est pas nous qui ressassons le passé on le lit on le lit vous le distribuez mais voilà et bien écoutez gardez gardez je pense qu'il y a beaucoup d'amertume madame Capron madame Capron madame Capron madame Capron voilà nous ça nous continuez de travailler avec Pascal Boistel ça nous arrange on est impatients du prochain mais voilà nous on est des hommes et des femmes du présent et nous travaillons à la mise en oeuvre de notre programme municipal d'ailleurs je fais une proposition pour que le compte rendu du vote du budget dans le prochain magazine on met en parallèle ce qu'on fait avec on a nos documents nous aussi c'est notre programme notre programme on en a plusieurs ce qu'on avait dit qu'on ferait très important les engagements que nous avons pris devant certains d'entre vous étaient présents 600 corbeillers au mois de septembre dernier donc c'est un un autre document 600 voilà on a pris une soixantaine d'engagements très précis et on les met en oeuvre voilà Sylvain le mot de la fin tu m'as appelé Rénald quand même alors je voulais je voulais non mais je voulais dire que j'avais trouvé ça m'avait honoré plutôt ça m'avait bien plu et ça m'avait rajeuni si tu veux tout savoir voilà alors ceci excuse moi ceci étant dit nous pouvons mettre au voie le budget primitif pour l'exercice 2024 qui s'abstient qui vote contre l'opposition qui est pour la majorité ce budget est donc adopté ben merci Sylvain pour ton travail en matière de démocratie je le dis quand même quand nous au bout de 5 minutes on nous coupait le micro ça fait 3h30 pardon non vous aurez Jean-François il y avait un petit bouton c'est pas grave c'est pas grave en tout cas nous on coupe le micro à personne ça fait 3h30 qu'on débat et le conseil municipal est retransmis ben c'est plutôt des avancées démocratiques voilà Sylvain c'est encore non ? oui pour l'avant-dernière puisqu'on n'augmente pas les impôts il faut qu'on qu'on le décide alors au vu des bases prévisionnelles d'imposition pour 2024 notifiées par la direction générale des finances publiques il est proposé à l'assemblée délibérante de reconduire pour 2024 les taux votés en 2023 pour les taxes locales perçues au profit de la commune c'est à dire pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 43,75% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 133,63% et pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires 18,72% y a-t-il des observations ou des questions sur ce point ? il n'y en a pas apparemment je ne sais pas il n'y en a pas donc nous pouvons passer aux voix qui s'abstient qui vote contre alors vous votez contre le fait qu'on n'augmente pas les impôts on vote contre le taux d'imposition qui est aujourd'hui 19% surélevé par rapport à ce que vous aviez quand vous êtes arrivé et qui est contre votre engagement mais cette année donc attendez vous avez voté c'était pour qu'on comprenne donc vous êtes contre et donc finis le vote s'il te plaît alors qui est pour quand même qu'on n'augmente pas les impôts attendez s'il vous plaît on est dans le vote on est dans le vote vous interviendrez sur le point après Jean-François non 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 j'ai précisé non non Jean-François s'il vous plaît vous pourrez intervenir sur le point d'après le conseil n'est pas fini s'il vous plaît 3 heures de débat sur le budget je crois que ça va c'est raisonnable Sylvain donc 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 qui est pour et bien donc qu'on n'augmente pas les impôts cette délibération est approuvée il faudrait appeler Michel Noaille s'il était par là en attendant Michel il y a Fadila qui est prête sur la subvention du CCAS bon vas-y bon alors attend bon alors Michel il est là Michel le versement d'une subvention à la caisse des écoles de Corbeil-Essen donc nous avons déjà abordé un peu ce point tout à l'heure il est demandé au conseil municipal d'autoriser le versement pour l'année 2024 d'une subvention à la caisse des écoles de Corbeil-Essen d'un montant de 175 928 euros qui se décline en 175 000 euros au titre du programme de la réussite éducative du PRE qui est donc un dispositif qui accompagne individuellement des enfants ou des jeunes qui ont été signalés par l'éducation par l'éducation par l'éducation ou par d'autres institutions comme devant relever d'un suivi précis de nature variée de nature variée ça peut être santé ou autre donc 65 000 euros au titre du programme de réussite éducative 57 000 euros au titre de la dotation de 200 euros versés à chacune des classes maternelles et élémentaires municipales ça c'était acquis depuis plusieurs années et ce qui est nouveau c'est que nous versons 53 928 euros au titre de la dotation de 8 euros supplémentaires par élève via la caisse des écoles ce qui permettra une grande souplesse d'utilisation par les équipes éducatives de chaque école il convient donc de préciser qu'une avance sur subvention d'un montant de 36 000 euros a été déjà versé à la caisse des écoles en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2023 voilà y a-t-il des questions ? Monsieur Breton oui alors 8 euros par élève on pourrait presque se satisfaire de cette bonne nouvelle sauf qu'il faut rappeler un peu l'historique il y a 2 ans il y a 3 ans on avait un bus par classe d'accord un bus par classe pour que tout le monde comprenne bien donc on pouvait toutes les classes de chaque école on pouvait sortir on pouvait même sortir 2 fois parce que dans un bus on pouvait arriver à mettre 2 classes l'année dernière la dotation a été diminuée drastiquement d'accord par exemple pour une école de 170 élèves on était passé à 1525 euros donc 1525 euros ça fait 2 bus 2 bus pour une école de 10 classes et cette année divisée par 2 un peu plus puisqu'il y a une baisse de 55% donc on ne nous a laissé que 45% et là on nous annonce qu'on nous donne 8 euros par élève mais en aucun cas cela compense la perte subie depuis le début à la limite il aurait mieux valu garder vos 8 euros pour les mettre ailleurs et préserver le budget transport comme je l'ai dit et je le répète si ce n'est pas nous qui sortons les élèves dans les musées des lieux de culture qu'il fera notre place donc c'est quand même un recul énorme sur la priorité qui est accordée à l'éducation je ne vois pas la priorité en ce sens d'autant plus que le projet Demos est parti et je voudrais rappeler aussi parce que vous parlez du Louvre régulièrement du Louvre est-ce que vous savez depuis quand il y a une convention avec le Louvre ce n'est pas vous qui êtes à l'initiative de la convention avec le Louvre elle date de 2009 avec l'éducation nationale je l'ai la convention je l'ai la convention bon Michel écoutez tous les élus de la majorité voire des services ont en mémoire comment s'est construit le partenariat avec le Louvre il y a maintenant deux ans et demi voilà est-ce qu'on le construisait est-ce qu'on ne le construisait pas il y a eu des débats ça prenait d'ailleurs la suite d'un partenariat avec le théâtre de l'Odéon puisque les grands équipements culturels nationaux ont mission d'établir des partenariats avec des villes qui possèdent des quartiers politiques de la ville ça ne date pas de 2009 M. Breton ça date de 2021 je pense de mémoire voilà donc c'est tout autre chose voilà donc arrêtez il y avait même le musée du Quai Branly non là vous n'êtes pas sérieux deuxièmement oui je vous ai dit je regrette cette baisse de la dotation roulage car il faut savoir que sous l'ancienne municipalité et d'ailleurs on en a hérité un peu pendant deux ans et on s'est dit c'est plus possible il y avait des dérapages budgétaires énormes il n'y avait aucun contrôle de l'argent dépensé en roulage par les écoles voilà donc il a fallu remettre de l'ordre de la rigueur ce qui a expliqué la baisse de l'an dernier il y a la baisse de cette année mais qui est compensée par les 8 euros par élève je ne vais pas recommencer mon petit calcul que j'ai fait tout à l'heure voilà et puis si on veut parler de l'effort que l'on fait en direction de l'éducation quand nous sommes arrivés un seul quartier était en site éducatif je ne vois pas pourquoi vous n'aviez pas obtenu quand vous étiez en responsabilité que les 4 quartiers en politique de la ville soient sites éducatifs nous nous avons nous sommes intervenus auprès du ministère de la politique de la ville 4 quartiers maintenant sont en site éducatif avec un budget annuel de 750 000 euros et ce budget évidemment il est au service de projets éducatifs portés par les écoles les associations et les services de la ville dans une dynamique de partenariat de synergie absolument remarquable et il y a une chose qui je crois nous différencie énormément je pense fondamentalement bien sûr il y a la question budgétaire et je vais parvenir sur le débat que nous avons eu le mois dernier sur les contraintes dans lesquelles sont les collectivités territoriales mais nous nous sommes convaincus d'une chose c'est que quand on partage les connaissances la culture les liens les relations ça ne diminue pas ça augmente donc on a un investissement total de toute l'équipe municipale sur les partenariats dans le domaine sportif dans le domaine culturel dans le domaine éducatif et vous donnerez encore des illustrations dans les semaines prochaines voilà et si on devait comparer les dynamiques éducatives je pourrais parler aussi de ce qui se passe dans le service de la petite enfance peut-être tout à l'heure et ce qui existait auparavant vraiment comme on dit il n'y a pas photo parce que je pense que vraiment là nous avons une différence de fond et j'ai en mémoire des propos tenus par votre idéologue idéologue qui s'appelle comment il s'appelle lequel peu importe qui est intervié venait beaucoup lors d'un conseil municipal précédent en se manifestant bruyamment Denis Léraud ah oui et qui me développait l'idée grand pédagogue grand pédagogue grand idéologue qui me développait l'idée qu'une ville c'est sûr les services régaliens voilà et puis après chacun fait ce qu'il veut et bien nous on fait ensemble voilà Serge Dassault excusez-moi Madame Capron qui nous expliquait qu'une ville c'était pas fait pour apprendre aux enfants à apprendre la musique j'ai expliqué ça à l'époque donc voilà écoutez Michel tu mets aux voix parce que y a-t-il des questions c'est bon qui s'abstient qui s'abstient non non attendez je voulais intervenir ah très bien allez-y alors merci c'est juste pour rebondir sur la musique c'est pour la raison pour laquelle vous avez arrêté le programme Demos probablement qui visait à fournir à chaque enfant un outil musical 18 enfants concernés pendant 3 ans c'est pas grave mais au-delà de ça moi je voulais juste dire que je déplore quand même que vous vous félicitiez dans votre budget de ce budget qui se traduit quand même par une baisse importante de la dotation de transport qui va ne plus permettre à plusieurs enfants de la ville de sortir pour certains c'était leur unique sortie culturelle et donc je trouve ça dommage et je trouve aussi dommage que vous ne revalorisiez pas les 200 euros qui sont mis en place qui d'ailleurs ont été mis en place par mes soins en 2011 figurez-vous avec la création de la caisse des écoles réalisée par mes soins avec Jean-Pierre Bécheter c'est vrai oui oui par mes soins c'est moi qui ai porté la délibération et c'était ma volonté de mettre en place cette caisse des écoles de Corby et Sonne que vous utilisez aujourd'hui et qui est un excellent outil pour pouvoir développer l'éducation en effet sauf que ces 200 euros ont été mis en place en 2011 qu'entre temps il y a eu l'inflation qui est passée par là vous le savez c'est à dire qu'aujourd'hui ces 200 euros ne valent plus 200 euros malheureusement ils n'ont jamais été revalorisés est-ce qu'il était est-ce qu'il serait possible à un moment donné de pouvoir revaloriser aussi parce que finalement ça fait une double peine pour les élèves puisqu'ils ont une baisse de la dotation de transport une baisse finalement du pouvoir d'achat avec ces 200 euros par classe merci Thibaut Oscar sur la musique non oui juste quelques mots pour quand même le projet démos on peut dire pourquoi on l'a arrêté il n'y avait aucun lien en fait le projet démos c'était une équipe qui venait de la filharmonie de Paris qui n'avait établi aucun lien avec la ville ni avec le conservatoire pour changer une corde de violon il fallait aller à Paris à la filharmonie parce qu'il n'y avait pas tout était séparé et il n'y avait aucun travail commun avec la ville c'était porté par le service politique de la ville et donc voilà et ça posait beaucoup de questions il y avait même les pédagogues en musique disaient que finalement c'était un apprenti ça ne marchait pas ils l'ont aussi arrêté à GPS à Evry donc voilà c'est quelque chose qui était sûrement une bonne idée à la base mais qui en tout cas n'était pas porté ici qui n'était pas incarné comme d'ailleurs pour revenir parce que j'ai entendu qu'on parlait du Louvre était le cas du projet avec le théâtre de l'Odéon puisque c'est par là qu'est arrivé le partenariat avec la préfecture de région sur les projets des grandes institutions donc le projet du théâtre de l'Odéon pareil il était à peine porté par le service politique de la ville qui n'arrivait pas vraiment à savoir quoi en faire vraiment ça il le disait les personnes qui intervenaient les médiateurs du théâtre de l'Odéon quand on est arrivé ils sont venus me voir et ils disent on ne sait pas qui travaillait dans cette ville on ne comprend rien nous à la culture on a travaillé la question à la fin de ce partenariat il y avait le Covid c'est pas facile pour le théâtre c'est sûr il y avait plein de choses mais en tout cas à la fin de ce partenariat ils ont pu faire une restitution on a pu emmener des familles des personnes à l'Odéon et quand le Louvre est arrivé le Louvre est arrivé on a signé la convention avec le maire avec la présidente du Louvre qui était représentée mais elle est venue par la suite c'était vraiment la convention moi je me souviens bien puisqu'on l'a signée à la médiathèque c'était au lancement de la saison culturelle donc c'était un grand moment et depuis au service culturel on a une personne qui suit très particulièrement ce sujet et qui fait un travail formidable vraiment et on pourrait vous donner les chiffres mais en tout cas l'impact qu'a le Louvre alors que même la présidente enfin même quand j'ai rencontré la présidente du Louvre elle disait on est la ville certainement qui a le mieux porté l'action et vraiment on est maintenant pratiquement cité en exemple auprès des autres institutions pour dire vous voyez quand il y a la volonté de travailler avec ça fait des choses formidables et là vraiment nous on peut être fier on en est fier et moi j'en suis fier en tout cas d'avoir créé ces conditions pour que ça fonctionne bien et là voilà on espère et puis ça va continuer donc on va continuer soit avec le Louvre soit avec une autre institution mais en tout cas on a bien compris l'intérêt de travailler comme ça et c'est vraiment le travail sur les écoles qui a vraiment rayonné et ça c'est aussi grâce au service au service de la vie éducative enfin voilà où on a vraiment réussi à travailler tout ça et pour finir juste sur la musique on a aussi aujourd'hui le conservatoire donc on avait des ADI des ateliers de découverte d'instruments qui ont toujours un succès on a ajouté à ça des du ministres des musiciens intervenants en milieu scolaire qui font un travail sur le long cours avec les enfants ce qui n'existait pas et qui font un vrai travail d'apprentissage mais un travail éducatif d'immersion musicale et donc voilà ça on en est très fiers aussi et juste pour finir je vous inviterai le 19 juin au théâtre de Corbeil à un moment ce qui va être vraiment énorme en tout cas le premier moment a été exceptionnel c'était pour la cité des marmots qui rentre dans le cadre du projet autour des guinquettes du monde une nouvelle initiative notez ça la cité des marmots donc bien sûr c'est quelque chose qui bon on a fait le premier le premier le premier concert de présentation aux enfants c'était la folie c'était la médiathèque une ambiance incroyable exceptionnelle et là ils reviennent le 19 au théâtre donc au théâtre vous aurez une centaine d'enfants de la ville qui vont chanter avec un groupe professionnel et qui vont voilà faire venir beaucoup de monde au théâtre donc vraiment pensez que pensez qu'on a pas l'ambition en tout cas d'amener les enfants à profiter à s'enrichir à s'émanciper ce qui est quand même notre objectif principal dans cette ville à travers les liens avec les institutions culturelles externes mais aussi internes de la ville bon bah c'est vrai soit c'est encore la mauvaise foi soit c'est peut-être juste ne pas être au courant et dans ces cas là voilà c'est pour ça que je voulais au moins que vous le sachiez parce que comme ça au moins la prochaine fois vous pourrez dire des choses correctes merci tu passes au monsieur breton non non mais en même temps vous nous permettez de dérouler tout ce qu'on fait mais bon allez-y voilà c'était par rapport à ce que disait monsieur Ségura et juste pour rappeler que le théâtre de Corbeil c'est à mettre aussi la rénovation dans le bilan de l'équipe précédente oui d'accord d'accord non non mais parce que vous disiez que vous disiez qu'il n'y avait rien si on remonte là on peut remercier Roger Combrisson qui l'a construit aussi d'accord mais là ça fait vraiment passer quoi vous voyez donc vous n'oubliez pas vous pouvez pas résumer ce que vous aviez dit tout à l'heure en disant que il n'était rien passé sur 2014-2020 ça en tout cas c'est pas moi qui le dis c'est les électeurs mais bon écoutez ce que je vous propose c'est votre interprétation c'est qu'il y a un bilan que vous n'aurez jamais oui tout à fait allez Michel qui s'abstient qui est contre donc merci attendez monsieur Bell il est contre donc contre la dotation de 8 euros par élève monsieur Marin il est contre aussi c'est ça monsieur Marin il n'est pas contre il est pour et monsieur Bell monsieur Bell il est contre d'accord ah très bien pour tout le monde est pour merci attendez on a eu peur merci merci beaucoup monsieur le maire non 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 ça va intervention il est nécessaire il est nécessaire de préciser à chaque fois puisque à chaque fois vous interprétez notre vote ah j'ai rien dit j'ai de notre vote par exemple tout à l'heure sur en ne nous laissant pas la parole sur les taux d'imposition vous vous nous faites dire quelque chose qui n'est pas vrai nous votons contre vos taux d'imposition parce que nous votons contre l'acceptation de l'augmentation de 4,5% que vous faites en respectant l'évolution des bases et vous nous votons contre parce que vous ne baissez pas cet impôt que vous pourriez parfaitement baisser au moins symboliquement en ce qui concerne ce dossier oui en ce qui concerne ce dossier Samira Ketfi a parfaitement résumé la question vous allez vous refuser d'augmenter les 200 euros de réactualiser les 200 euros alors que vous réactualisez les tarifs de telle et telle prestation vous refusez de réactualiser la dotation de 200 euros par classe nous manifestons à ce sujet on va voter pour évidemment parce qu'on n'est pas contre la dotation même insuffisante que vous donnez j'en profite pour remarquer que vous donnez effectivement vous maintenez les sommes en question pour les enfants des écoles et que vous allez donner tout à l'heure 108 000 euros à une association vous auriez musique du monde etc on en reparlera simplement on aurait pu donner un petit peu de cette subvention à la caisse des écoles très bien tout le monde est pour merci madame Chourfi oui donc il vous est demandé par cette délibération d'approuver le versement au profit du centre communal d'action sociale de Corbeil-Essonne d'une subvention d'un montant d'un million 71 000 euros pour l'année 2024 afin d'assurer donc ces missions de solidarité et de financer évidemment ces charges de personnel juste il est à noter qu'il y a une augmentation du montant de la subvention de 274 000 euros pardon par rapport à 2023 compte tenu donc de l'augmentation du nombre de bénéficiaires du portage de repas à domicile on a réévalué la dépense voilà merci y a-t-il des questions monsieur Bell allez-y donc nous notons l'augmentation de 34% de la subvention au CCRS nous aimerions savoir combien de bénéficiaires puisque vous avez vous avez parlé de l'augmentation du portage combien de bénéficiaires supplémentaires entre 2023 et 2024 et quels sont ces nouveaux bénéficiaires nous vous remercions de répondre à ce conseil et pas au prochain pour que nous puissions éclairer le vote que nous allons faire tout à l'heure merci je vous dis que je répondrai au prochain hein bon bah ouais alors on a le nombre précis là écoutez on va alors on va la voir attendez je n'ai pas le je sais pas si Italia tu n'as pas de précision est-ce qu'on on le donne tout à l'heure on vote ou vous le voulez tout de suite on va la voir c'est dans oui bien sûr que c'est important vous l'a demandé on vous a donné l'augmentation en pourcentage on va vous donner le chiffre attendez pas de problème attendez vous nous aviez expliqué que vous aviez été un petit maire adjoint à l'urbanisme donc laissez-nous voilà Fadil Achourfi grand maire adjoint aux affaires sociales de grands adjoints à l'urbanisme répondez aux questions de très grands adjoints on va ah oui on va vous répondre il s'agit d'une augmentation de vous aurez le chiffre d'accord 34% j'ai dit c'est près d'un million d'euros donc vous ne l'aurez pas nécessairement dans l'immédiat mais vous aurez le chiffre laissez-moi parler merci voilà reportez le point à la fin du conseil pour répondre pour avoir le temps de répondre à cette question si vous non je ne reporterai pas le point votez voilà on passe au vote alors on passe au vote tu as raison excusez-moi s'il vous plaît si on vous dit qu'il y a une augmentation de 274 000 euros compte tenu de l'augmentation du nombre de bénéficiaires soit vous nous croyez et vous aurez effectivement les chiffres et par ailleurs ce type d'information ne relève pas nécessairement du conseil municipal mais du CA de CCAS néanmoins nous allons vous communiquer les chiffres pardon nous ne reportons pas le vote on va voter sur le principe et puis on va vous donner le chiffre attendez ça va faites pas le monsieur Bell on va vous donner oui mais parce qu'on veut vous donner un chiffre précis faisons pas le malin là dessus quoi attendez d'abord faites pas le procès monsieur Bell Fadi Lachourfi préside tous les CA de CCAS fait un travail remarquable avec attendez avec les services tout à fait donc oui tout à fait et une très bonne conseillère départementale aussi mais alors on attend on va vous donner le chiffre excusez moi on attend avant de passer au vote je voudrais juste faire une remarque je suis consternée par ce qu'il se passe parce qu'en fait je constate que l'on va dépenser un million d'euros une augmentation de 34% du budget et on ne sait pas combien de personnes sont concernées par cette augmentation et vous n'êtes pas capable de nous donner ce chiffre dans le cadre de ce conseil municipal c'est atterrant vous m'expliquez que je ne connaissais pas les 7 prêts de Jean-Pierre Bechter pardonnez-moi monsieur le maire vous êtes en fonction vous allez dépenser 34% mais ne soyez pas méprisant Jacques Picard s'il vous plaît et vous ne savez pas je voudrais terminer s'il vous plaît monsieur Picard mais non j'ai la parole pardonnez-moi j'ai la parole je vous interpelle sur le fait que vous ce chiffre vous allez la laisser finir merci il est inadmissible que vous ne puissiez pas communiquer cette information et pour votre information sur les prêts à taux variables sur lesquels vous m'avez interpellé je voudrais juste vous rappeler qu'ils ne sont pas du fait de monsieur Jean-Pierre Bechter mais de la mandature de monsieur Serge Dassault très bien vous ne sembliez pas le savoir je vous le précise on vous a dit que c'était avant voilà ça va non mais là ça fait sincèrement ça fait école maternelle donc on va se calmer excusez-moi tout à l'heure je le partage on ne refait pas le débat du conseil municipal monsieur Bell a posé une question sur un chiffre il a le droit de la poser on va lui donner en train de regarder le chiffre précis de bénéficiaire voilà va attendre cher Jean-François et quand on parle de dérive budgétaire et d'absence de maîtrise ce n'est pas démontré ce soir arrêtez arrêtez vous déshonorez la politique arrêtez on est en train on sait ce qu'on fait il y a une attendez sérieusement on est en train attendez madame qui est de fille ça suffit arrêtez s'il vous plaît c'est moi qui ai la parole on sait ce qu'on fait Fadila c'est vous qui êtes méprisante elle suit les politiques sociales depuis 4 ans arrêtez vous êtes ridicule arrêtez elle suit ses conseils d'administration du CCAS elle bosse avec les services on a une augmentation de la misère dans cette ville comme dans le pays on augmente un pourcentage vous demandez le chiffre précis on va vous le donner mais arrêtez de rigoler et de vous moquer de votre collègue c'est pas sérieux d'accord je suis consterné je ne me manque pas consterné et les corbeilles saunois ça suffit ça suffit maintenant arrêtez moi je pense que c'est dommage quand le théâtre de l'Odeon était ici vous auriez pu vous auriez pu apprendre 2-3 trucs parce que là ça ne pèse pas du tout votre consternation donc premier élément d'information monsieur le maire premier élément d'information nous sommes à environ 50 000 bénéficiaires déjà du portage de repas je n'ai pas donc l'augmentation précise du nombre de bénéficiaires ça n'est pas voilà un chiffre et puis il y a une augmentation liée à la nouvelle délégation qui fait monsieur Bale vous allez me laisser terminer c'est probablement votre conception des relations hommes-femmes allons bon allez-y très très bien donc voilà les éléments d'information que je peux communiquer monsieur le maire je vous demande de procéder à l'organisation du vote les informations précises demandées j'ai posé une deuxième question les informations précises demandées par l'opposition feront l'objet d'une réponse ça n'est pas utile pour moi pour le vote merci très bien et bien on va respecter ta décision il y a une autre question jeudi j'avais posé une question en comprenant parfaitement qu'on puisse ne pas me répondre à la virgule près sur le nombre de repas ou le nombre de bénéficiaires supplémentaires néanmoins ma question qui était la question que je posais était et quels sont ces nouveaux bénéficiaires parce que la vraie question de tout ça effectivement 30% de plus on a bien compris ce que ça faisait mais ce qu'on aimerait savoir c'est pourquoi on a 30% de repas supplémentaires en portage voilà donnez-nous une explication là-dessus vous avez parlé de misère à l'instant moi je connais par exemple le portage des repas pour moi c'est essentiellement destiné aux anciens c'est pas forcément la misère mais c'est exactement ça expliquez-moi expliquez-moi quelle est la population nouvelle qui bénéficie de ce portage merci le portage des repas vous savez très bien à qui il est destiné il est destiné donc aux personnes âgées c'est une prestation qui est proposée par le CCAS voilà on a une augmentation certes je ne peux pas vous fournir les chiffres pour autant je laisse la consternation de madame Ketfi là où elle doit rester et on a eu une augmentation de toute façon des tarifs qui expliquent et qui expliquent donc la nécessité que le CCAS récupère donc cette somme je crois vous avoir tout fourni si vous voulez des explications plus détaillées je vous invite à un prochain CA de CCAS voilà merci qui s'abstient sur cette délibération l'opposition qui est pour la majorité merci Fadila monsieur Dramé la signature de la convention de gestion urbaine et sociale de proximité de Corbeil-Esson et bien après toute cette agitation j'espère que ça va remettre un peu de calme chers collègues la gestion urbaine et sociale de proximité dite GUSP se définit comme l'ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement d'un quartier prioritaire elle concerne divers acteurs qui doivent coordonner leurs actions pour améliorer en priorité les conditions de vie des habitants cette démarche GUSP constitue l'une des priorités transversales en tant qu'outil d'amélioration du cadre de vie du lien social et de la tranquillité résidentielle dans les QPV il est par conséquent nécessaire de conclure une convention de gestion urbaine et sociale de proximité qui est adossée au contrat de ville 2024-2030 au profit des quatre QPV de la ville la signature d'une convention GUSP est obligatoire depuis 2003 avec la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qui a conduit au lancement des programmes de rénovation urbaine de l'époque cette convention vise à accompagner les QPV en sortie de rénovation urbaine par des actions concrètes à des dysfonctionnements à des dysfonctionnements constatés sur le terrain cette convention nous en sommes fiers car elle a été construite de bout en bout avec les différents partenaires que sont l'Etat l'agglomération Grand Paris Sud le SIARS la TIS et les sept bailleurs sociaux des QPV sans assistance à maîtrise d'ouvrage par les fonctionnaires de la ville que je remercie sincèrement c'est une première à Corbeil-Esson après 17 ans d'en rue pourtant ce document comporte deux dimensions une dimension stratégique il nous permet d'obtenir des investissements complémentaires et mettre notre municipalité au coeur de la gouvernance et une autre opérationnelle par un diagnostic partagé via les diagnostics en marchant les remontées des bailleurs et la préfecture qui a permis à l'identification des problématiques dont ont découlé les 25 fiches actions réparties en trois axes la gestion technique et environnementale le lien social et le bien vivre ensemble et la proximité et la tranquillité résidentielle avec un axe transversal qui est la gouvernance via le pilotage la coordination et la communication et bien sûr qui s'accompagne d'une participation active des habitants la naissance d'une belle convention et donc une excellente nouvelle pour Corbeil et Sonne et ses citoyens je sais que j'ai mes collègues qui veulent aussi amender la délibre donc je laisse la parole à Pascal oui cette convention elle est riche les 25 fiches qu'elle comprend nous permet d'avoir une meilleure vision non seulement de ce qui se passe dans nos quartiers on le sait mais une analyse globale et un travail collectif avec d'autres partenaires qui est toujours plus important et ce qu'on peut y trouver c'est pour nous une aide précieuse justement dans le domaine de l'analyse parce que souvent on fait ces diagnostics on en fait régulièrement mais derrière c'était un peu brouillon et là la convention est très solide elle avance beaucoup dans ce domaine elle est très bien conçue pour qu'on ait vraiment des échanges et des retours et qu'on puisse faire avancer la situation de nos quartiers parce que un quartier post-en-rue c'est pas obligatoirement un quartier très heureux ça peut l'en-rue certains peuvent trouver que ce qui s'y est passé dans certains quartiers était bien mais d'autres peuvent en avoir souffert beaucoup et toujours aujourd'hui souffrir de l'étouffement que cela a pu créer donc aujourd'hui on veut essayer de justement redonner de l'air et de la vie à nos quartiers des questions monsieur Breton je voudrais remercier monsieur Dramé pour sa présentation et est-ce que c'est vous qui avez réalisé ce document ou c'est un cabinet un cabinet c'est les services de la ville d'accord alors j'ai relevé beaucoup d'erreurs je suis désolé de vous le dire je pensais que vous l'auriez relu non 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 mais par exemple il y a la population municipale vivant dans l'IQPV en 2018 il y a 4 nombres additionnés vous mettez 15 524 et c'est faux c'est 15 532 c'est un document que vous nous présentez qui doit être fait sérieusement allez-y 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 page 28 29 il est bourré de fautes les accords c'est vous avez des preuves quand même parmi votre assemblée monsieur Noaille madame Pavamani vous pouvez donner un coup de main relire les documents quand même non c'est pas possible bon ça c'était sur la forme ben c'est quand même dommage de présenter un document truffé de fautes quoi mais c'est pas grave on va quand même travailler dessus euh ah oui il faut relire alors je vois effectivement sur les quartiers je vais rentrer plus sur le fond du dossier il a dimension sociale et culturelle je voulais savoir par rapport au quartier des Tarterey où en était la médiathèque si vous avez des éléments allez-y allez-y je sais pas vous avez fini non non mais allez-y non mais attendez ah j'ai continu si vous voulez monsieur Breton faites une intervention ok d'accord on va vous répondre je pensais que vous avez ok très bien non mais ça va je souligne aussi l'intérêt des dispositifs avec le délégué police population que vous avez poursuivi dans le cadre de la prévention sur la violence et la meilleure connaissance du métier des policiers auprès de tous les SM2 des Tarterey donc ça c'est plutôt un bon point que j'ai relevé d'ailleurs je voulais savoir aussi parce qu'on est quand même dans l'intentionnel qu'est-ce que vous allez faire de plus il y a énormément de points concernant la propreté sur les quartiers qui reste un problème ça fait de nombreuses années qu'est-ce que vous allez proposer de plus pour que ce problème puisse être endigué il y a aussi de nombreux points sur la sécurité dans les quartiers j'ai vu aussi une dotation un déploiement de caméras de vidéosurveillance pour lutter contre les violences donc il y en a déjà donc qu'est-ce que vous allez faire de plus pour lutter contre tous ces faits là sur les voitures ventouses également c'est bon qu'est-ce que j'ai je crois que c'était c'est bon monsieur Breton si je peux avoir les réponses sur les points que j'ai évoqué ou Marc monsieur Breton quand vous avez pris la parole en me disant qu'il y avait des manquements dans la convention je pensais que vous alliez être force de proposition et nous aider à compléter cette convention comme on vous a dit c'est une première depuis 17 ans il y a sans doute des trous dans la raquette donc je pensais que c'est sur ça que vous allez contribuer mais de là à me dire qu'il y a des fautes d'accord je vous l'accorde il y en a il peut y en avoir mais est-ce que ces fautes d'accord remettent en cause le fond de la convention je pense pas non après j'entends ce que vous nous dites on va faire une relecture parce que nul n'est infaillible surtout avec cette riche langue qui est le français donc on va refaire une relecture et on va on va tâcher de de retirer toutes ces erreurs ces erreurs ensuite concernant les les trois points que vous nous avez soulevés comme Pascal l'a dit les les actions qui étaient entreprises jusqu'alors nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites mais qui étaient faites pas convenablement ou mal faites du fait que on n'avait pas de corps à toutes les actions qui ont été produites donc on vient avec cette convention donner un peu un cadrage pour que les actions qui étaient déjà entreprises soient couronnées de succès finalement voilà donc ça c'est sur les sujets de voitures ventouses et tout ce qui est existant sur le sujet de la médiathèque je ne saurais pas vous donner plus d'informations que on est en train de travailler dessus on est dans une phase d'études de travail où on cherche à sortir ce lieu qui va nous permettre à tout un chacun d'avoir un lieu pour étudier pour pouvoir avoir accès à la lecture et tout ce qui découle d'une médiathèque voilà je pense merci Oumar à ça tu veux dire quelque chose oui je voulais juste rebondir sur ce que Oumar disait Oumar félicitations pour le travail que tu as mené avec les services parce que déjà c'est un document qui a été je pense élaboré avec beaucoup de sérieux je peux comprendre monsieur Breton votre frustration c'est pas les deux fautes d'accord qui font que cet outil va pas être efficace dans les quartiers bien au contraire et d'ailleurs je vous rappelle que c'est un document qui aurait dû être mis en place depuis votre mandature et je crois bien que vous étiez élu à la politique de la ville et c'est une convention qui n'existait pas donc en effet je vous rejoins il y a des choses qui sont déjà faites parce que cet outil de gestion cet outil partenarial est un outil qui régularise le manquement de sous-votement d'ature le manquement de cet outil qui n'existait pas sous-votement d'ature Madame de Corée permettez-moi de vous répondre j'ai en ma possession le contrat de ville et les dates des conventions de GUSP la convention GUSP des Tartarets de la Nacelle a été signée le 24 octobre 2005 mon conseil Tartarets signé en 2007 il y a 200 pages dans ce document vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien trouvé et en plus il était en ligne donc vous auriez largement plus vous en inspirer et récupérer des informations intéressantes qui étaient à l'intérieur vous savez pourquoi ils sont ils ne comprennent pas là mais ils sont choqués mes collègues parce que ça fait des mois et des mois qu'ils bossent dessus d'accord Assad ou Couré ou Mar plusieurs élus parce qu'il y en a plusieurs Hervé Jacques voulait intervenir je ne vais pas tous les citer il y a un vrai contenu dans ce qui vous est proposé et vous nous sortez un document de 2005 vous ce qu'ils sont en train de vous dire ce qu'ils sont en train de vous dire non 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 attendez moi je n'ai pas loupé un conseil municipal pendant 25 ans attendez 2014 ça renvoie vers j'y étais à chaque fois que ça passait les délibres c'était d'un creux monsieur Breton ce qu'ils sont mais bien sûr Pascal qui était élu aussi excusez-moi il n'y avait pas de travail non non vous dites n'importe quoi il y a des projets que vous avez gardés maintenus policiers juniors pompiers juniors le DAES c'est nous le DAES le club de prêve arrêtez de dire n'importe quoi depuis le début vous dites n'importe quoi non non s'il vous plaît non mais si non faites-moi évacuer faites-moi évacuer vous rigolez c'est bon quoi vous racontez n'importe quoi vous avez besoin vous avez besoin de mettre du piment dans votre vie vous je peux vous dire je prends l'engagement que jamais jamais on va vous évacuer vous on va vous garder on va vous garder deux ans et encore six ans après tellement vous êtes excellent vous non mais attendez évacuez-moi non mais on est pas sur Netflix là d'accord zen donc ce qu'ils sont en train de vous dire attendez d'abord vous le verrez parce que ça va être mis en oeuvre le travail remarquable et je le dis d'ailleurs moi qui suis un peu plus âgé pour des jeunes élus qui arrivent et qui mettent les mains dedans pour porter des politiques publiques dans les quartiers sur deux voilà et donc ils sont satisfaits mais on est d'accord avec ça on est d'accord vous n'êtes pas d'accord s'il vous plaît monsieur Breton attention on va vous évacuer attention donc s'il vous plaît ils sont en train voilà et moi je partage leur émotion du travail qu'ils sont en train de faire zen zen sur deux questions précises que vous posez mais vous manquez pas d'air c'est utile attendez vous parlez de médiathèque dans le quartier c'est un débat quand on arrive tout a brûlé tout a brûlé si si attendez au Tarterey le centre social il n'y en a plus voilà il a été réparé vous l'avez fermé et il avait brûlé la mairie de quartier elle a brûlé la bibliothèque elle a brûlé c'est votre bilan ça tout a brûlé au Tarterey d'accord depuis quatre ans qu'on est là on a regagné quatre millions d'euros de l'état pour l'enrue quatre ans on a gagné jamais autant de réunions publiques avec des centaines d'habitants et il y a des décisions qui sont en train de mûrir ce qu'a dit Oumar la chaufferie va devenir un lieu remarquable remarquable il y a on se fait accompagner par des urbanistes et des architectes le nombre d'élus de la majorité qui sont autour de la table et ça discute etc on y fait ça ça va être un des plus beaux bâtiments publics de la ville la chaufferie des Tarterey et dedans il y aura des éléments de médiathèque et comme on veut pas attendre parce qu'il faut le temps de la construire et bien dans les bâtiments existants nous allons nous sommes en train de travailler avec la médiathèque pour retrouver dans les meilleurs délais le livre dans le quartier des Tarterey ça c'est sur la lecture nous sommes l'équipe municipale qui va remettre le livre dans le quartier des Tarterey parce qu'il n'y était plus et d'ailleurs via la voie à la vie associative Hélène Martine et d'autres ont accompagné un projet sur l'église la chapelle des Tarterey il y a très peu de temps Saint-Joseph où il y avait aussi donc du livre qui revenait dans le quartier nous sommes l'équipe municipale et c'est une des principales demandes des habitants on les a beaucoup réunis après le Covid depuis deux ans les familles des Tarterey disent donnez nous des moyens pour nos enfants il n'y avait plus rien l'association de l'AFPEC etc qui fait son jardin qui fait beaucoup de choses et qui est une association du service public plus rien un désert un désert c'est ça la réalité et nous sommes l'équipe municipale au bout de 4 ans qui va remettre de la culture et de l'éducatif dans ce quartier ça c'est la réalité et je le redis aussi parce que ça fait partie de la remise sur pied de cette ville des associations sans aucune convention qui occupent des locaux il faut le dire incroyable l'ancienne crèche des galopins des gens dedans ils font pas rien en dehors des clous juridiques pas une convention nous sommes l'équipe municipale qui nous sommes assis dans nos bureaux avec notamment ces jeunes et qui avons repassé des conventions avec toutes les associations de jeunes mais pas que de jeunes qui occupent des locaux voilà on remet du contenu des règles du respect de la république et de la culture ça c'est la réalité d'accord donc pas de leçon vous venez nous voir vous êtes gonflés quand même après 25 ans tout a brûlé dans ce quartier et vous venez nous dire là au bout de 4 ans alors et la médiathèque et oh non 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 j'ai pas fini un peu de pudeur un peu de pudeur et alors si je prends d'autres quartiers parce que ce dont parle Houmard c'est pas que les Tarterêts c'est toute la ville enfin la papeterie c'est votre bébé la papeterie à peine c'est fini les constructions qu'il est déjà classées en politique de la ville dites moi ce qu'il y a dans ce quartier de culturel qu'est-ce qu'il y a de culturel c'est un des plus gros quartiers de la ville aujourd'hui la papeterie à rien à rien nous sommes l'équipe municipale qui va travailler à remettre du contenu culturel dans un quartier où il y a des milliers d'habitants il y a un terrain vague en face d'une école ça me rend dingue ça fait des générations de gamins qui auraient été étudiés dans une école où il y avait un terrain vague devant nous sommes l'équipe municipale sur des dossiers complexes parce qu'on est en train de casser des permis de construire que vous aviez accordé autour de la maison de maître dans le quartier d'Anacelle ça prend du temps parce que vous bétonniez tout ce qu'il y avait de la rivière dans ce quartier donc voilà et on les prend un par un la rive droite ça s'écroule je l'ai dit tout à l'heure votre centre d'accueil là avec un employé communal qui dort sous des bâtiments qui s'écroulent ça c'est la rive droite Chantemerle ça s'est écroulé il y a un an on a tout reconstruit et on l'a inauguré avec les jeunes c'était très émouvant etc. c'est ça la réalité de votre bilan donc n'ait pas nous donner des leçons sur la lecture au tarteret ça n'a jamais été votre souci d'accord sur la propreté on a un marché qui arrive à terme que vous avez passé et je me tirerai sur les conditions dans lesquelles il a été passé nous il va y avoir un nouveau marché propreté au mois de mai qui va être passé et le travail que fait Flore Droguet et tous les élus ici fait que cette ville bien sûr qu'elle a des problèmes de propreté pas qu'au tarteret partout partout elle a des problèmes des propretés il faut remettre ce service public du cadre de vie en marche changer des cadres je le dis remettre plus de moyens c'est ce que nous sommes en train de faire donc voilà et ça se verra je peux vous dire ça se verra dans l'année et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas qu'à Corbeil quand il y a des problèmes de propreté toutes les villes montent des photos les maires avec des tas d'ordures etc. parce que ce sont des nouveaux phénomènes de société etc. donc voilà un peu de dignité sur ce qu'on a trouvé et si ça avait été un sujet pour vous la lecture au tarteret sincèrement on s'en serait aperçu en arrivant donc voilà Ibos Assa etc. je ne veux pas tous les nommer tous les élus qui bossent là-dessus avec Oumar Pascal tu lèves la main puis après on va avancer quand même oui parce que là sur ce que j'entends vous venez de confirmer qu'il n'y avait rien pour moi vous sortez un document qui date dans des quartiers qui sont perpétuelle évolution qui ont été complètement transformés donc pour moi votre document c'est comme s'il n'existait pas pratiquement pourquoi parce que depuis on n'est plus sur le même sujet on est dans nos quartiers ça a changé donc il faut faire quelque chose il faut un document qui soit un jour donc là vous voyez il a une convention qui dure six ans six ans qui date de Mathusalem bon écoutez je crois qu'on a compris Hervé je ne voulais pas te censurer tu voulais dire un mot oui je voulais juste parler des voitures enfin vous répondre sur les stationnements abusifs et les voitures ventouses donc depuis notre arrivée à la tête de la municipalité le budget consacré à ce phénomène a été doublé et deux agents consacrent une grande partie de leur temps à cette mission permettant ainsi depuis 2020 d'avoir pris en détection plus de 1800 véhicules et mis en fourrière plus de 1000 voitures ventouses ou épaves à cela se rajoutent les 1400 automobiles mises en fourrière car ils se trouvaient en stationnement interdit gênant ou dangereux très bien bon on peut en rester là sur cette délib attendez madame madame Ketfi non mais attendez nous on ne vous censurera pas on ne fera pas ce plaisir on ne va pas vous évacuer on ne va pas vous censurer alors madame Ketfi allez-y je crois que monsieur Picard vous l'intervenir avant non 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 c'est moi qui donne la parole à vous si vous le souhaitez tout à fait je voulais juste vous demander s'il vous plaît d'être un peu sérieux dans vos interventions parce qu'aujourd'hui voilà vous voyez et ne pas être et ne pas être méprisant parce qu'en fait à chaque fois qu'on prend la parole vous êtes méprisant on a l'habitude cessez d'être méprisant de souffler quand on prend la parole parce qu'on vous dit les fautes d'orthographe c'est pas moi parce qu'on vous dit des vérités oui c'est ça on vous dit des vérités les fautes d'orthographe ça s'appelle la rigueur je comprends que vous n'en soyez pas doté pour moi c'est une qualité mais en effet c'est quelque chose qui nous distingue fortement mais ce que je voulais vous dire c'est bien dommage que je me rends compte que ça ne vous a pas rendu dingue de verser 108 000 euros ça vous rendra pas dingue en tout cas de verser 108 000 euros à une association d'Aubervilliers pour organiser les guinguettes et que vous mettez pas d'argent pour les associations de Corbeil et Sonne vous ne mettez pas d'argent pour la dotation vous ne mettez pas d'argent pour améliorer tout le reste dont aurait besoin notre ville mais ça ne vous rend pas dingue je le comprends aujourd'hui moi ce que je constate c'est que vous êtes l'équipe municipale qui avait récupéré 4 millions d'euros de l'ANRU c'est pas moi qui le dit c'est vous et vous n'avez pas mis en place une médiathèque vous avez pris 4 millions et vous n'avez pas mis en place une médiathèque qui a brûlé certes vous êtes arrivé vous avez découvert une médiathèque qui a brûlé et 4 ans après il n'y a rien malgré 4 millions d'euros supplémentaires alors on le sait vous êtes restez calme les collègues vous êtes vous êtes le champion de vous verrez etc etc ça va venir on attend parce qu'à chaque budget c'est la même chose vous verrez et tout glisse d'année en année et malheureusement et tristement pour les corbeilles et saunois la seule chose qu'on a vu c'est 19% d'augmentation d'impôt et le reste glisse sur la délibération d'année en année bon bah très bien merci monsieur Bell oui pour compléter effectivement je dois aller dans votre sens c'est la première fois que nous avons une convention de gestion urbaine et sociale 2024-2030 bah oui c'est la première fois qu'il y en a une de 2024 à 2030 mais c'est pas parce que vous créez une convention 2024-2030 qu'avant vous il ne s'est rien passé c'est tout c'est ça le problème et donc à chaque fois que vous nous présentez quelque chose y compris quand vous inventez l'eau chaude bah avant il n'y avait pas d'eau chaude ça n'existait pas le fil à couper le beurre ça n'existait pas mais si ça existait bon alors donc c'était peut-être pas parfait alors quand vous êtes obligés d'admettre que le fil à couper le beurre existait bah oui avant mais il coupait moins bien voilà donc aujourd'hui avec monsieur Pierre You le fil à couper le beurre coupe très bien on a compris ça on a compris et d'ailleurs vous nous le faites payer parce qu'on a déjà parlé des augmentations d'impôts ok bien donc ça c'est une chose maintenant monsieur Dramet que je croyais être quelqu'un de modéré donc nous explique vous avez tort et commence dans sa dans sa présentation de sa notice explicative nous présente donc les choses comme quelque chose qui est inventé depuis hier et qui n'a jamais été fait etc etc nous savons très bien que ce type de document c'est à minimum à minima la continuité de choses qui ont été faites auparavant bien souvent malheureusement des copiés-collés de ce qui a été fait avec des réadaptations qui sont souvent insuffisantes c'est vrai et d'ailleurs pour preuve pour preuve c'est que ces documents qui d'ailleurs ont généralement pour destination l'Etat les institutions qui participent les bailleurs le SIARS etc quand vous ouvrez le document et que vous le lisez vous ne lisez pas que que le SIARS Grand Paris Sud Essen Habitat l'Etat Milvy Latisse ne foutaient rien avant vous n'écrivez pas ça dedans vous n'écrivez pas que toutes ces institutions qui étaient dans les précédentes conventions celles-ci et d'autres ne branle rien vous n'écrivez pas vous n'écrivez pas que ce qu'elles avaient fait qu'est-ce qu'elles ont fait avant c'était mal c'était mauvais c'était rien vous ne le mettez pas non là vous êtes gentils vous écrivez normalement comme si comme si c'était rien passé avant ben forcément parce que vous n'allez pas insulter toutes les institutions dans les documents qui leur sont adressés vous n'allez pas insulter les institutions en leur disant l'Etat qui a versé 410 millions d'euros dans les années dans les deux précédents trois précédents mandats 410 millions d'années sur les quartiers dont on parle vous venez nous parler des 4 millions d'euros que vous avez obtenus encore heureux que vous ayez obtenu 4 millions il y en a eu 410 qui ont été versés sur ces quartiers alors oui les 4 millions d'euros supplémentaires c'est très bien on vous félicite ok alors c'est curieux donc je répète dans les documents à l'intérieur dans ce qui est adressé aux institutions et bien c'est pas le même discours et bien oui monsieur Pirriou vous avez pas le même discours et d'ailleurs quand vous nous expliquez que le préfet le procureur le commissaire de police le pape François bientôt vous félicite tout ce que vous faites sur cette ville et bien curieusement quand le préfet quand le préfet de l'Essonne vient par obligation dans une ville de plus de 30 000 habitants de son département et qu'il est qu'il écoute poliment votre discours pour le moins révolutionnaire du moment et avant de rejoindre Bernard Arnault dans une autre réunion et bien il vous écoute et quand il prend la parole et il ne dit pas un mot pour vous féliciter il dit rien d'autre que vous savez monsieur messieurs mesdames et messieurs ici présents Corbeil-Essonne c'est terminé bientôt vous serez il faut que vous pensiez que bientôt vous ferez partie du Grand Évry voilà ce qu'il dit le préfet à la fin de votre discours magnifique alors voilà donc il y a deux discours il y a le discours que vous faites au conseil municipal pour les quelques habitants qui nous regardent et nous les saluons et vous avez le discours que vous servez réellement aux institutions parce que vous n'êtes pas complètement fou quand même malgré tout et donc qui est un discours mesuré clair et qui ne fait pas état de polémique politique qui n'ont pas de sens merci beaucoup super Omar tu conclues on passe au vote comme tu veux je sais pas si je fais une réponse c'est remettre une pièce dans le jukebox ou c'est pour ça bon on s'expliquera plus tard et qui s'abstient s'abstient monsieur Bell qui est contre monsieur Marin personne le reste est pour je me suis écoute tu as presque fait on va t'applaudir pour votre travail les jeunes merci merci Omar alors Michel c'est ça oui c'est une délibération qui suite à qui demande une régularisation une mise en conformité du règlement des établissements municipaux d'accueil de jeunes enfants les crèches au regard de l'évolution de la législation donc afin de répondre aux nouvelles dispositions du décret numéro 2021 11 31 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil du jeune enfant ainsi qu'aux exigences de la caisse nationale d'allocation familiale concernant le taux de fréquentation des établissements d'accueil des jeunes enfants impactant les subventions perçues il est demandé au conseil municipal d'approuver le règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil du jeune enfant validé par la caisse d'allocation familiale de l'essonne figurant dans votre dossier donc c'est vraiment une mise en conformité qui portera sur des points très précis le protocole de conservation du lait maternel le protocole médical des établissements d'accueil du jeune enfant le protocole sur les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas de suspicion de maltrécence ou de situation présentant un danger pour l'enfant et le protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de l'établissement du jeune enfant voilà donc c'est une mise en conformité donc je pense que je voudrais quand même saisir l'occasion de cette délibération pour dire qu'au-delà de la mise en conformité nous avons la chance d'avoir un service de la petite enfance extrêmement dynamique et je dirais même innovant puisque nous portons des projets éducatifs artistiques très originaux que je pourrais citer et donc je voudrais à cette occasion féliciter tous nos agents qui ensuite en plus sont dans des dynamiques de formation extrêmement importantes au service évidemment des enfants et aussi de leurs parents donc voilà y a-t-il des questions ? Oui Madame Théa prend Merci Monsieur Noa je profite de cette délibération j'ai été interpellée par des assistantes maternelles de la crèche familiale qui m'ont fait part donc je reviens un petit peu sur ce que Monsieur Belle vous a parlé tout à l'heure qui m'ont fait part d'un sujet concernant le minibus qui servait à venir chercher les assistantes maternelles et les enfants donc il faut savoir que c'est quand même des tout-petits puisqu'ils ont entre trois mois et trois ans afin de les emmener au jardin d'enfants malheureusement il n'y a plus de bus pourquoi celui-ci ne fonctionne plus et ceci depuis avant Noël donc les assistantes maternelles souhaitent quand même emmener les enfants il faut savoir qu'il y a des assistantes maternelles qui habitent au Windsor qu'il faut emmener les enfants jusqu'à l'Indienne des petits bouts de deux ans alors ceux qui sont en poussette ça va mais les petits bouts de deux ans ça fait quand même très loin quand ils ont eu deux heures d'activité pour rentrer c'est très compliqué donc il y avait eu on leur a dit exactement que concernant ce bus une première fois qu'il allait être réparé une deuxième fois que la pièce était trop vieille je voudrais savoir aujourd'hui ce que vous comptez faire afin qu'ils puissent avoir un bus il faut penser quand même aux petits c'est quand même des tout petits bouts nous les adultes il n'y a pas de soucis je suis moi-même assistante maternelle il n'y a aucun problème on peut marcher mais il faut penser aux enfants ça c'était ma première question et ma deuxième question qui concerne toujours les assistantes maternelles m'ont fait part concernant leur congé payé donc elles ont effectivement six semaines de congé en sachant que la structure est fermée au moment de Noël donc une semaine ce qu'elles déplore c'est quand elles ont besoin d'une journée pour examens médicaux on leur demande de poser une journée sur leur congé donc ça elles ne sont pas trop d'accord parce que bien évidemment ça leur fait des journées en moins sur leur congé puisqu'elles ont six semaines il y avait eu une réunion avec monsieur Max Leguen et madame Deveau donc ils sont bien au courant de la situation puisqu'elles ont demandé est-ce qu'il serait possible effectivement comme certains agents avoir une autre semaine de manière à ce que quand elles ont besoin de poser un congé ça ne les... enfin de poser une journée pour examen médical ou médecin ou dentiste il faut quand même savoir que les assistantes maternelles font entre 10 à 12 heures par jour donc pour avoir pour pouvoir avoir des examens médicaux elles sont obligées de poser une journée donc leur question c'était pourrait-elle avoir une semaine supplémentaire de manière à ce que ça ne les pénalise pas sur leur congé donc on devait leur donner une réponse à l'heure d'aujourd'hui elles sont toujours dans le flou pouvez-vous m'en dire un petit peu plus s'il vous plaît monsieur Noaille je vous remercie donc sur les deux questions la première évidemment que nous déplorons comme vous comme les assistantes maternelles le fait que le bus municipal qui transportait les jeunes enfants ait été déclaré inopérant et pas réparable donc il est mis au rebut donc oui et ça on ne peut pas jouer avec la sécurité des enfants donc nous avons trouvé une solution parce que nous souhaitons évidemment que les assistantes maternelles et les enfants puissent continuer à vivre toutes les activités que le service Peut-en-France leur offre d'accord et donc nous mettons maintenant à leur disposition des minibus qui appartent des comment dire des on appelle ça comment des trafics 9 places le problème c'est que le chauffeur qui avait été attribué à cette fonction est tombé malade donc nous sommes actuellement en difficulté pour faire tourner ces camionnettes mais en tout cas nous avons en perspective nous avons la volonté évidemment que la rupture d'activité due au fait que ce car a été déclaré au rebut et bien pénalise pas trop pas longtemps les enfants et les assistantes maternelles voilà donc on partage le même souci c'est une question de jour maintenant puisque nous sommes suspendus au congé de maladie de cet agent qui était attribué au transport sur le deuxième point écoutez je ne vais pas vous prendre là je pense que je fais confiance à la qualité des relations qu'il y a au sein de la DASEP et en particulier du service politique d'enfance entre l'encadrement et les assistantes maternelles et donc une réponse leur sera apportée évidemment dans les plus brefs délais voilà merci on passe au on passe au alors oui qui s'abstient qui est contre merci à lui limiter adopter alors tu vas faire la deuxième et après Fadila répondra à la question de monsieur Bell tout à l'heure voilà donc là c'est l'approbation de la convention de partenariat avec l'établissement médico-social d'AFG là encore c'est le renouvellement d'une convention et d'ailleurs je salue notre collègue madame von Annan-Michelin qui était je crois très engagée dans le mandat précédent pour l'aboutissement de cette convention donc vraiment je vous remercie parce que c'est un très beau projet et donc évidemment au bout de 4 ans ou 3 ans et bien il faut renouveler la convention donc c'est l'approbation de la convention de partenariat entre l'établissement médico-social d'AGFG autisme CESAD SAS et l'éducation nationale dans le cadre de l'unité d'enseignement maternel pour enfants autistes au sein de l'école maternelle Simone Veil en partenariat pardon vas-y vas-y en partenariat avec le service d'éducation spécialisée et de soie à domicile de l'AFG autisme et l'éducation nationale la commune de Corbeil-Esson a ouvert à la rentrée scolaire 2020 une classe d'unité d'enseignement maternel pour les enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme UEMA au sein de l'école maternelle Simone Veil unité créée par délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2020 cette classe accueille 7 enfants âgés de 3 à 6 ans résidant en priorité à Corbeil-Esson avec pour objectif de favoriser l'inclusion en milieu scolaire et d'encourager ainsi la mixité à l'école par cette même délibération le conseil municipal a approuvé également la signature d'une convention précisant la participation de l'établissement médico-social AFJ autisme CESAD ASAS à l'accompagnement des élèves durant le temps scolaire ainsi que pendant le temps de restauration et d'accueil pré- et post-scolaire la dite convention est arrivée à terme et afin de poursuivre ce partenariat il convient de conduire une nouvelle convention pour une durée de 3 ans à compter de l'année 2023-2024 les modalités de participation et d'accompagnement restant inchangées toutefois le temps d'intervention ont été élargies ça c'est très important et qu'on prenne dorénavant en complément du temps précité les mercredis et les vacances scolaires donc c'est à la fois la continuité et l'élargissement de ce partenariat donc c'est tout à fait au profit de ces enfants qui ont droit évidemment comme tous les enfants à toutes les activités scolaires mais également périscolaires cette convention aussi prévoit un accompagnement des personnels municipaux pour développer leurs compétences dans l'accompagnement de ces enfants voilà y a-t-il des questions non donc je mets aux voix qui s'abstient qui est contre tout le monde est pour merci beaucoup merci à toi Michel avant qu'Oscar nous parle des villes des musiques du monde Fadila peut-être va répondre précisément à monsieur Bell on va on va essayer en tout cas donc pour répondre à la question de tout à l'heure on a eu on a en 2023 une augmentation du nombre de déjeuners et de dîners on a 41 000 déjeuners en 2023 c'est à dire plus de 5000 déjeuners 9000 dîners soit plus 364 dîners en 2023 on tourne en fait le nombre de bénéficiaires est d'environ 170 on en a eu 22 en plus on a à l'année par jour on a à l'année 50 000 repas et par ailleurs et je vous l'avais dit on a une augmentation du coût des repas qui est passé de 7 à 11 euros donc tous ces chiffres expliquent plus le fait que la DSP en 2023 donc n'a concerné qu'une partie de l'année tout ceci explique que le budget de 2024 est donc de 271 000 euros pour tenir compte de l'année pleine voici mesdames messieurs bien merci pour voilà des réponses précises aux questions merci ça figurera au compte rendu du conseil Oscar moi moi je vais donc je vais parler de l'approbation de la convention d'objectifs et de moyens 2024 avec l'association ville des musiques du monde alors bon vu que vous avez déjà un peu vendu la mèche je sais que c'est une association qui vous intéresse particulièrement alors nous aussi vraiment on est très contents d'avoir ce partenariat parce qu'il s'agit bien d'un partenariat pour avoir notre festival FED des guinguettes du monde qui est un moment qui aujourd'hui je pense est un marqueur sur la ville il est attendu par tout le monde c'est vrai que tout ça représente forcément un coût mais c'est un coût qui pour nous est nécessaire parce que comme je l'ai dit l'autre fois au dernier conseil municipal on pense que la fête c'est pas que c'est pas que pour s'amuser c'est aussi pour créer des relations entre les personnes c'est aussi pour créer du lien c'est aussi pour pour faire vivre la ville pour faire pour faire que les gens se sentent mieux sur la ville faire que les gens se retrouvent faire un moment où les gens sont heureux d'être ici et ça peut-être que certains trouvent que c'est pas c'est pas important mais nous on considère que c'est du c'est à ça que sert aussi la politique à ce que les gens vivent heureux dans notre ville donc voilà donc pour ça on a évidemment toute la vie associative qui se mobilise avec beaucoup d'associations qui participent à la fête là on va avoir aussi une participation très importante aussi de la MJC avec beaucoup d'habitants qui vont participer à l'élaboration même de la fête et on avait bien sûr aussi besoin d'avoir une qualité une offre artistique de très haute qualité ça a commencé déjà avec la cité des marmots qui est une nouveauté cette année et dont on va être très très fier quand ça va arriver mais aussi et ça depuis qu'on a commencé il y a depuis 3 ans ce sera la 4ème édition maintenant vraiment une qualité reconnue de l'événement et en tout cas un goût des personnes de s'y retrouver donc voilà donc voilà donc évidemment c'est une subvention une subvention importante parce que là on ramène des artistes professionnels il y a un travail enfin voilà c'est que ça coûte forcément on peut pas avoir on peut pas avoir des choses de cette qualité sans sans coût c'est un coût d'ailleurs qui était quand même on avait basculé du festival de jazz j'en reparle parce que finalement on en parle pas beaucoup mais on sent bien que c'est quelque chose qui était arrivé à bout de souffle qui a eu des heures de gloire où on parlait de plutôt de 500 000 euros 400 000 euros les premières années c'était exceptionnel il faut bien le reconnaître mais ça avait quand même vite décliné ça avait fini un peu en tout cas c'était pas quelque chose qu'on sentait qui concernait l'ensemble de la ville et qui vraiment faisait participer et créer un moment vraiment de rencontre et de convivialité sur la ville et pourquoi cette association alors on peut on peut le dire aussi parce que c'est une association sur laquelle on pour laquelle on partage des on partage des valeurs on partage des valeurs des valeurs des valeurs de autour des de ce qui est le droit à participer à la vie culturelle de la ville tout ce que sont les droits culturels c'est quelque chose qui est ancré dans nos politiques c'est aussi leur cas on travaille bien sûr autour de l'esthétique des musiques du monde et on a la chance avec eux d'avoir une des plus grandes associations en France pour porter ce festival en plus d'être tout à fait reconnus dans toutes les institutions que ce soit à la région à la drague et ce qui nous donne aussi une force supplémentaire ne serait-ce que pour aller chercher les subventions mais bien sûr mais en tout cas voilà là on est avec un partenaire de grande qualité avec lequel on est très heureux de travailler et pour lequel on va travailler une année de plus et je vous invite à venir ce sera cette année le 29 et 30 juin à partager une danse un concert ou un verre ou peut-être une bonne blague puisque ici on s'amuse bien avec les blagues voilà ça peut être l'occasion en tout cas de passer un bon moment ensemble et de boire un verre ce serait une autre occasion quand le conseil municipal se piquait s'envoyait des pics au moins c'est vrai que je pense qu'on se voit pas assez parce qu'on se marre bien quand même quand on est là donc voilà je vais lire quand même l'association ville des musiques du monde est une association qui met en place des projets et des événements dans le champ de ce qu'il est convenu d'appeler les musiques et danses du monde comme en 2023 la commune souhaite établir un partenariat pour des projets visant au partage des cultures comme bien commun conforme à ses valeurs l'intérêt pour la commune de Corvay-Hesson est de s'inscrire dans la dynamique du réseau de l'association ville des musiques du monde proposant un festival de musique ainsi que différentes actions pédagogiques et culturelles liées aux musiques du monde donc l'association ville des musiques du monde a dans ce cadre proposé à la commune d'adosser son festival ville des musiques du monde à l'événement les guinguettes du monde porté par la municipalité qui aura lieu les 29 et 30 juin 2024 dans le cadre de sa démarche ville monde dans le cadre des projets susmentionnés la municipalité souhaite accorder à l'association ville des musiques du monde une subvention au titre de l'année 2024 d'un montant de 108 950 euros il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de moyens correspondants d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tout acte en vue de l'exécution de la présente délibération et de confirmer ma désignation en qualité de membre actif au sein de l'association et pour représenter la commune à l'assemblée générale de cette association conformément aux articles 5 et 7 des statuts donc si des élus sont membres du conseil d'administration ou du bureau de cette association je les invite à se manifester à se retirer et donc y a-t-il des questions alors monsieur Bell oui alors j'ai bien donc c'est bien que vous fassiez un peu d'humour c'est bien on partage des valeurs ça on n'en doute pas que vous partagiez des valeurs avec cette association yes hein n'est-ce pas monsieur Pirriou la question c'est quel genre de valeurs vous partagez des gauchistes alors bon pour faire pour faire simple moi je ne vais pas remettre en cause l'association qui association certes venant d'Argenteuil ou d'Aubervilliers pardon ah c'est Aubervilliers excusez-moi c'était presque ça voilà bon les amis de vos amis sont certainement vos amis j'imagine il n'y a pas de doute là-dessus et continuez à partager des valeurs et dites le fort quoi qu'il en soit donc sur le fond cette association c'est un organisateur de spectacle c'est un porteur de licence spectacle qui vous permet de faire venir quelques artistes de les rémunérer de leur permettre de comment dire d'agir sur dans le cadre de votre dans le cadre de votre fête des guinguettes mais ça nous coûte donc 108 000 euros alors les assurances sont couvertes une partie des frais sont prêts en charge y compris de scénographie etc. il y a quelques petites nouveautés dans le dispositif mais organisation de spectacle licence spectacle la MJC elle a ces qualités là elle a ces compétences le conservatoire de musique il a ces qualités et ces compétences le théâtre de Corbeil-Esson a ces qualités et ces compétences donc on pourrait parfaitement se passer de cette association pour faire de l'organisation de comment dire de de spectacles c'est d'ailleurs ce qu'on faisait c'est d'ailleurs ce qu'on faisait quand par exemple il y avait le carnaval de Venise le carnaval de Venise était organisé par la MJC ça posait aucun problème voilà et c'était un spectacle d'une sacrée ampleur aussi peut-être plus importante d'ailleurs mais bon passons voilà donc pourquoi ne pas utiliser les outils dont on dispose pourquoi aller chercher à au Bervillier une association qui qui fait finalement ce que pourrait très très bien faire et nous savons que la MJC que nous connaissons depuis des décennies sait faire à Corbeil-Esson ce serait la possibilité soit d'économiser les 108 000 euros soit de les distribuer autrement c'est à dire de favoriser une association la MJC une institution ou un service municipal le conservatoire de les renforcer et puis en même temps d'en verser un petit peu à la caisse des écoles pour compléter le dispositif voilà donc voilà on comprend pas on comprend pas l'utilisation de cette de cette association qui est en train de prendre de l'ampleur pour lequel vous augmentez sans cesse les les subventions et qui ne nous paraît pas être absolument indispensable surtout au regard des compétences que nous avons à Corbeil-Esson et même pourquoi pas dans les communes voisines où il y a aussi des institutions qui pourraient faire l'affaire merci ok il y a d'autres interventions non moi je veux dire juste un petit mot parce que sincèrement il y a peu de temps après qu'on arrive d'abord il y a eu le covid mais en matière de prestations culturelles à Corbeil-Esson c'était sinistré je vous le dis non non attendez non non mais c'est précis monsieur Bell attendez monsieur Bell monsieur Bell on a eu cette période un peu dingue après le covid où la MJC n'était pas en pleine forme excusez-moi très précis la direction des affaires culturelles je ne ferai pas de commentaire non on n'en fera pas plus de vraiment conservatoire pareil en fin de de parcours on ne s'est retrouvé plus de direction de la médiathèque etc et aujourd'hui tous tous ces équipements culturels sous l'impulsion d'Oscar et de l'administration vivent je ne vous parle même pas de la MJC d'abord je vous invite de temps en temps à y aller monsieur Bell ça fait rester jeune aller à la MJC allumer du matin au soir des initiatives maintenant le week-end et dimanche voilà la MJC a retrouvé son éclat et est redevenue une grande MJC et c'est pareil pour toutes nos prestations culturelles aujourd'hui sur la ville vous dites pourquoi est-ce que c'est une intervention vous avez une qualité pour parler des heures et à la fin on se dit mais qu'est-ce qu'il a voulu dire excusez-moi c'est ni gentil ni méchant ce que je dis mais qu'est-ce qu'il veut dire est-ce que le festival de jazz c'était la MJC qui l'organisait mais vous rigolez vous mais non c'était pas la MJC qui l'organisait donc vous avez parlé là 10 minutes pour nous dire et pourquoi vous faites pas un festival des musiques du monde et que vous l'organisez pas vous-même et vous parlez d'une intervention le fond monsieur Bell c'est que quand nous sommes arrivés Oscar l'a dit le grand événement qu'il y avait il était tombé un peu en désuétude c'était le festival de jazz c'était plus grand chose quand au tout début ça a été quelque chose nous on arrive en événement et ça c'est un choix politique qui permet sur 2-3 jours de rassembler ça c'est une orientation politique de notre majorité les jeunes les moins jeunes les gens des 108 nationalités de cette ville qui se rend ce qu'a dit Oscar c'est pas simplement écouter des concerts regarder les films qu'on fait les photos de ces festivals les gens se rencontrent ça fait oui nous on est contre le racisme ça fait reculer le racisme quand on fait le festival des musiques du monde parce qu'il y a des gens d'origine différente de culture différente qui partagent la musique la danse ce qu'on mange regardez comme nos amis portugais sont contents de tenir leur stand et de donner à voir la culture portugaise par tous les bouts hier soir je suis allé rompre le jeune avec nos amis turcs on a discuté deux heures ensemble sur comment ils pouvaient encore aller plus loin avec leur stand sur le festival des musiques du monde et c'est un choix politique c'est ça le festival qu'on fait et dès la première année où nous sommes arrivés parce qu'on a un peu de talent pour organiser des fêtes je vous rappelle d'ailleurs monsieur Bell la fête de la musique les deux fêtes de la musique que nous avons organisées quand vous vous ne la faisiez plus et je me rappelle certains mers adjoints de l'époque qui passaient à notre fête de la musique et les gens se demandaient presque si c'était la ville qui l'avait organisée c'était l'opposition parce que c'est un choix politique la fête c'est quoi la fête c'est quand tout va mal quand on ne croit plus en rien et la période on ne peut pas dire qu'elle nous fait éclater de rire en ce moment les guerres qui éclatent la crise climatique je me le dis moi-même incapable de se projeter dans ce pays en se disant ça va être quand les bonnes nouvelles et bien quand c'est dur comme ça oui il y a besoin de faire reculer les peurs de faire en sorte que les gens fraternisent s'amusent moi j'ai depuis 4 ans des images remarquables comme je n'ai quasiment jamais eu dans cette ville sauf à remonter très loin de Corbeillers-Saunois de tous les quartiers du centre-ville qui fraternisent on l'assume et vous verrez moi je ne présage pas de ce que les Corbeillers-Saunois décideront dans 2 ans mais dans notre bilan il y aura ce festival qui est un marqueur quand je discute avec les maires voisins la maire du coup de Raymond Sceau le maire d'Aurice-Orangis on a il m'a dit Stéphane Rafali avec votre festival vous avez préempté deux choses vous avez préempté la scène qui n'était pas un sujet pour vous je suis désolé on en fait un et d'ailleurs je vous le dis dans 2 ans on se baignera dans la scène on travaille ça avec le département et Grand Paris Sud et donc Stéphane m'a dit à Corbeille avec votre affaire vous avez préempté la scène le sujet et préempté les musiques du monde et d'ailleurs à Risse-Orangis depuis qu'on fait ça et tant mieux ils font des choses qui ressemblent à ça dans la même période c'est un choix politique nous on l'assume alors évidemment faire ça tout seul bah non la subvention là elle paye les artistes elle paye des professionnels parmi les meilleurs en France qui ont un réseau de musique du monde et qu'on fait pas venir de l'étranger c'est des musiques du monde de personnes originaires du monde qui jouent en France super belle association c'est plutôt notre talent d'avoir été les chercher et comme et du coup ça en rajoute parce que on refait les banquets pour les seniors et il y aura encore cette année un moment où nos aînés pourront danser s'amuser manger dans le cadre de ce festival voilà c'est ça bah ça coûte 108 000 euros qu'on verse à cette association qui est un partenaire qui nous aide à l'organiser c'est ça le débat et d'ailleurs si on est franchement honnête moi je vois des corbe et saunois qui me parlent de vous qui me disent mais ils arrêtent pas de critiquer ils font critiquer ils nous ont ils vous ont laissé la ville dans cet état là ça fait 4 ans que vous êtes là et ils arrêtent pas de critiquer arrêtez et si vous êtes complètement honnête Jean-François Bell parmi les élus de l'opposition à chaque édition le conseil municipal d'après vous dites ah c'était pas mal on s'est bien amusé bah dites ça c'est sympa les guinguettes du monde voilà bah c'est pas gratuit et on l'assume voilà c'est ça la délib voilà vous n'avez pas dedans pourquoi c'est pas la MJC qui l'organise ils sont partenaires et ils ont un stand et ils sont dedans la MJC voilà c'est ça la délib alors qui s'abstient sur la délib ah voilà qui est de fille elle veut dire qui est de chose elle aime bien les guinguettes allez-y pardon vous aimez bien ce festival vous l'avez dit à un conseil municipal précédent ah bon tout à fait tout à fait je me rappelle ok c'est peut-être peut-être c'est la raison pour laquelle peut-être vous avez changé d'avis j'ai pas pu y aller l'année dernière moi j'avais juste une interrogation c'est qu'en fait je constate que le montant qui est versé à cette association ne diminue pas me semble-t-il par rapport à l'année précédente par contre j'ai compris que la durée du festival diminuait et que notamment il se concentrerait sur la rive gauche et que la rive droite ne serait plus un point du festival donc je constate du coup si cela est vrai c'est qu'il se réduit en tout cas en termes d'implantation puisqu'il n'y aura rien sur la rive droite si vous me le confirmez et que tout sera mis en place sur la rive gauche donc il diminue de fait c'est parce que elle est à gauche c'est la rive gauche on fera plus rien à la rive droite comme ça rive gauche est-ce que je peux je peux terminer allez-y allez-y est-ce que vous pouvez cesser d'être méprisant aussi oh oui ça va il reste trois délits on se détend pour reprendre je ne sais pas qui a dit ça c'est votre conception de l'égalité ou du rapport aux femmes peut-être moi ce que je vois je voulais vous demander aussi d'ailleurs combien d'artistes en résidence puisqu'il me semble qu'à Corbeil-Essone nous hébergeons au moins un artiste pour qui qui est en résidence chez nous s'il l'est toujours pour qui nous payons d'ailleurs les fluides et tout ce qui va avec de mémoire est-ce qu'il participe à ce festival est-ce qu'il est rémunéré à ce titre et moi aujourd'hui vu que vous expliquez vous voyez des habitants qui vous disent des choses moi je suis très surprise parce qu'ils me disent plutôt l'inverse quand je vois des habitants quand je rencontre des habitants moi ils me disent mais quelle catastrophe comment avons-nous pu voter pour cette équipe municipale c'est une grave erreur nous ne la reproduirons pas ou alors ils me disent c'est catastrophique ce vers quoi ils nous emmènent à chaque conseil municipal est de plus en plus compliqué et vous avez bien du courage d'être toujours présent voilà ce qu'ils disent cher monsieur c'est bien nous aussi on a du mérite mais bon félicitez-vous vous avez raison moi je pense que c'est vrai que c'est normal chacun entend ce qu'il a envie d'entendre bien sûr on entend tous ça bon bien sûr vous avez il y a forcément des gens qui vous disent ça non juste pour revenir sur les questions de monsieur May par rapport à la licence des spectacles alors il n'y en avait pas sur la ville déjà ça veut dire que personne n'avait la licence pour organiser des spectacles d'ampleur au-delà d'un certain nombre à l'année donc déjà ça n'existait pas donc c'était à l'époque c'était en plus c'était bien sûr la ville qui portait ça avec une association Côte Jazz donc c'était porté et c'était quand même le réseau du caveau de la Huchette on le sait bien qui était un bon réseau et qui vous permettait d'attirer quand même des célébrités des groupes de bonnes factures et ça il faut bien le reconnaître alors ça avait vraiment baissé parce que moi je me souviens de 2005 où c'était vraiment chouette c'était quand même dans les choses à vous remettre à votre crédit quand même ça c'était quand même très très bon mais après ça n'a cessé de baisser mais c'était aussi la situation financière de la ville qui à l'époque n'était pas très bonne non plus donc voilà donc voilà alors la MJC franchement vous ne pouvez pas imaginer que la MJC porte toute seule surtout vous la connaissiez vous savez bien comment ça fonctionnait porter ça tout seul sur un festival de cette ampleur là avec des musiciens professionnels je ne sais pas si vous savez ce que ça représente de ramener ces groupes parce que de toute façon la MJC aurait quand même dû payer les groupes aurait quand même dû payer les voyages les hôtels les transports enfin tout ce que ça représente de créer un festival de cette ampleur donc bon on ne va pas enfin on ne va pas développer là dessus parce que c'était complètement infaisable et effectivement au niveau de la ville et du secteur culturel de la ville c'était aussi un peu compliqué de monter ça avec les équipes qu'on avait le conservatoire pareil alors là le conservatoire le projet dernier projet en date du conservatoire c'était 1997 donc 20ème siècle donc là on est en train de travailler à en remettre un parce que quand même on va passer au 21ème siècle il est temps donc voilà dernier petit point quand même c'est aussi c'est aussi l'endroit qui quand même fait venir des classes moyennes puisque justement on est d'accord qu'il ne faut pas que les classes moyennes partent je pense qu'on est plusieurs ici à en faire partie on n'a aucune envie de partir de la ville mais ça fait aussi venir des classes de tous les quartiers de la ville et je pense que ça on sous-estime et c'était je pense ce qui ne fonctionnait plus si ça avait fonctionné au niveau du festival de jazz et c'est pour ça que nous on n'avait pas cette conception là nous on voulait vraiment créer un moment où on se sente tout le monde se sente corbeille et saunois qui viennent de Tarterelle de mon conseil de la papeterie du centre-ville de la rue voilà de tout l'ensemble de la ville on veut faire ville et la fête c'est quand même quelque chose et de cette qualité là de cette ampleur là c'est quelque chose qui fait sens et d'ailleurs c'est vrai que les autres villes nous l'envient un petit peu voilà donc c'était juste pour apporter ces quelques réponses on passe au vote donc on va peut-être passer au vote vous pouvez juste me répondre à mes questions j'ai pas entendu la réponse oui savoir si on a bien les personnes qui sont en résidence qui interviennent ah oui d'accord s'ils sont rémunérés et ma deuxième question c'était la rue droite est-ce que où sera implanté le festival cette année alors le festival sera implanté que à la rive droite c'est à la rive gauche que à la rive gauche pardon l'endroit où il y avait toute la déambulation et du coup on maintiendra quand même le vendredi pour les seniors on est encore en train de travailler sur la formule exacte mais en tout cas ce sera sur le lieu du festival et pas notre théorie le lendemain il n'y a pas de réduction du festival on va maintenir on va maintenir la structure alors avec toujours des modifications de chaque année parce qu'on travaille on retravaille le projet on l'affine on l'améliore on espère et donc il n'y a pas de ça après pour la résidence donc on avait eu un artiste en résidence sur trois ans qui a fait il a fait un disque qui va sortir bientôt il a déjà joué aux guaguettes et dans d'autres événements de la ville dans plusieurs événements de la ville il a joué au marché artisanal vous n'êtes pas passé c'est dommage au Tarteret il y a un mois à Bougara il a joué dans plusieurs événements il a dit que des il a joué dans des c'était et c'est un grand artiste international connu internationalement et qui a composé un album qui va sortir qui sera emprunt c'est ça aussi la création artistique la résidence artistique en création c'est quelque chose où on s'enrichit on se nourrit et voilà et donc là c'est donc voilà pour l'artiste résident donc il aura bien participé alors on aurait pu faire mieux encore si on avait eu les structures culturelles justement mais on ne revient pas sur le sujet mais bon écoutez ça va enfin on est en tout cas aujourd'hui on n'a pas enfin voilà on n'a plus on lui donne plus enfin on n'a pas payé ni rien pour ça voilà si c'est vous de savoir merci donc on va peut-être passer au vote puisque là il s'agit quand même de l'approbation de la convention donc qui est contre l'opposition est contre qui s'abstient personne personne et donc qui est pour merci Oscar allez reste deux délibérations Sophia les subos associations trois délibérations bonsoir c'est avec une grande fierté dans un esprit de totale transparence que nous partageons aujourd'hui un document essentiel à la compréhension de notre engagement commun la transparence n'est pas seulement une conviction pour nous c'est une pratique quotidienne un pilier de notre action au service de la ville nous tenons à souligner une réalité importante au cours des deux dernières années le budget alloué à nos associations locales a connu une hausse significative de 5% cela reflète notre profonde conviction que les associations jouent un rôle indispensable et effectuent un travail remarquable au bénéfice de tous les habitants de notre ville elles sont le coeur battant de notre communauté raison pour laquelle notre soutien et notre engagement à leur côté demeurent indéfectibles cependant nous avons dû cette année nous avons dû cette année adapter l'attribution des subventions en nous basant sur des critères objectifs tels que les bilans financiers des acteurs concernés cette décision prise en toute connaissance de cause est présentée à des commissions par secteur il est important de noter que tout comme nous les associations elles-mêmes auraient souhaité une augmentation des budgets et dotations toutefois nous sommes confrontés à des défis majeurs tels que la réduction des dotations étatiques et la suppression de certains taxes essentielles à l'équilibre financier de notre ville ces obstacles ces obstacles pardon ne sont pas de notre fait mais résultent des politiques menées par le gouvernement actuel qui affectent directement nos services publics et de proximité nous tenons à rappeler que notre engagement envers chaque association et chaque habitant reste total nous sommes entièrement disponibles pour discuter et co-construire des solutions constructives et innovantes ensemble faisant face aux défis renforçant nos liens et continuant de bâtir une communauté solidaire et résiliente donc nous je passe à la délib donc c'est la subvention 2024 aux associations de Corbeysson la commune de Corbeysson porte une attention toute particulière à la situation des associations qui lui sont partenaires et qui sollicitent une subvention municipale les subventions sont octroyées aux associations de Corbeysson afin de concourir au développement de la vie associative et l'intérêt public local conformément aux dispositions du décret numéro 2001 495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi numéro 2321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques des conventions doivent être conclues sous forme de contrats d'objectifs avec les associations qui bénéficient d'une subvention dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros il convient de rappeler que certaines associations ont reçu un accompte ainsi que des subventions sur leur subvention 2024 ces accomptes sont intégrés dans les subventions 2024 faisant l'objet de la présente délibération si des élus sont membres du conseil d'administration ou du bureau de ces associations je les invite à se retirer pour l'étude et le vote de ce point je vous remercie des remarques attendent attendent qu'ils sortent les membres des associations oui vous sortez très bien ben si la présidente moi je voudrais juste intervenir oui oui allez-y c'est possible oui oui bien sûr je voulais vous dire que j'ai été suite à à cette à la diffusion en tout cas ou à la prise de connaissance de plusieurs associations du montant de la subvention qui leur était attribuée j'ai été je ne vais pas dire assaillie le terme est un peu fort mais de très nombreuses associations m'ont contacté pour me demander pour demander en fait quels sont les critères d'attribution des subventions j'ai d'ailleurs adressé moi-même un mail en vous demandant quels sont ces critères il y a à peu près trois semaines à date aujourd'hui je n'ai toujours pas de réponse sur les critères d'attribution des subventions de la ville donc permettez-moi de douter de la transparence avec lesquelles vous affectez les subventions et les crédits publics aujourd'hui les associations ont particulièrement peur de votre incapacité à faire la part des choses entre la politique et les aides que vous attribuez peur notamment parce qu'elles se retrouvent avec des projets qui se font happer par la ville je vais prendre l'exemple d'une association que vous connaissez évidemment puisqu'elle a vu son budget sa subvention pardon tout simplement supprimer parce qu'elle n'a pas aujourd'hui voulu intégrer la ville dans son projet et donc son projet s'appelait réunir ma ville donc plus de subvention et la ville vient de présenter un projet qui s'appelle réussir ma ville bon peut-être qu'il y a un effet d'aubaine je sais pas ou c'est un pur hasard d'autres associations voilà nous ont s'y interrogé sur comment est-ce qu'en fait pourquoi est-ce que certaines associations ont eu une baisse importante je vous livre aujourd'hui cette réflexion et puis ces retours de responsables associatifs qui s'engagent sont des bénévoles qui s'engagent pour ce que vous appelez le vivre ensemble que vous dites promouvoir et en fait il n'est promu que s'il va dans votre sens et c'est dommage et c'est triste parce qu'en fait aujourd'hui cela montre l'incapacité de pouvoir faire la part des choses et de soutenir en fait des projets pour le bien de la ville indépendamment des choix politiques des uns et des autres je souhaite que vous puissiez réévaluer l'attribution de certaines subventions pour des associations qui sont méritantes qui oeuvrent au quotidien pour la ville et qui ne comprennent absolument pas pourquoi est-ce que certains ont eu plus que d'autres et je vous invite et je vous remercie à diffuser les critères de manière très transparente à l'ensemble des corps béissonnois et des responsables associatifs pour que chacun comprenne le montant de la subvention qui lui est attribuée merci pour répondre d'abord le mail on ne l'a jamais reçu pour je regarde autour de moi aussi le cabinet du maire je l'écris à la direction des sports ah d'accord et je crois que monsieur Jourdain était en copie pour répondre à ta question sur la transparence aussi pour les les subventions on a mis en place des commissions par secteur donc des élus du secteur assistent et on discute à deux en regardant les dossiers les projets les dons en nature tels que les locaux on regarde la participation à la vie active de la ville en partenariat bien sûr avec nous quand je parle je parle des guinguettes je parle du forum des associations pour ma part je parle aussi des événements sur la ville l'association il y a des associations qui ont eu des subventions l'année dernière et qui n'ont absolument rien fait donc on regarde ça aussi et c'est normal que le budget baisse quand une association n'a pas participé à aucun événement de la ville n'a fait aucun événement de son propre initiative de sa propre initiative c'est normal que son budget baisse voilà et puis la transparence c'est que tous les élus du secteur participent à des commissions et on n'est pas seul Renal moi ou Oscar pour la partie culturelle ou Elsa qui décident on décide tous ensemble voilà merci et je laisse Oscar pour l'association oui vous faites allusion à une association qui a vu sa subvention on n'a plus donné de subvention puisque il y a plusieurs dans les critères par exemple il y a aussi le respect des personnes qui travaillent sur la ville le respect aussi des élus de la ville et je ne savais pas d'ailleurs qu'il n'était pas de notre enfin je n'ai jamais su pour qui il votait il ne me l'a jamais dit en tout cas donc je ne sais pas si vous dites ça c'est peut-être que vous avez des informations en tout cas pas du tout je ne sais pas ce que vous dites en tout cas moi je n'avais aucune connaissance de ces choix mais en tout cas là en l'occurrence il s'agissait de comportements on va dire déplacés envers des personnes alors effectivement ils ne voulaient pas travailler avec les services de la ville donc nous on regrettait ça mais on l'a quand même on le soutenait mais quand il est dans un équipement qu'on met à disposition un équipement de la ville avec un régisseur enfin voilà on l'accompagne vraiment et qu'on ne laisse pas la directrice de l'équipement prononcer un mot de bienvenue enfin voilà il y a des comportements qui pour nous sont inacceptables je pense que ça fait partie des critères c'est à dire que moi on a eu la discussion quand on travaille sur certains secteurs et qu'on ne veut pas s'adresser aux services qui travaillent sur ces secteurs qu'on ne veut pas travailler vraiment en lien donc on ne sait pas ce qui voilà il y a plein de choses qui font que si on a besoin de la ville la ville accompagne bien sûr en partenariat s'il n'y a pas besoin de la ville la ville aussi n'est pas obligée c'est pour ça que tous les ans il y a des commissions d'attribution c'est pour ça qu'on vote cette délibération tous les ans parce que effectivement tous les ans on remet en question on réfléchit on discute on se dit est-ce que enfin voilà et il y a des fois où certains ne respectent pas des critères même on va dire de notre éthique et de notre façon de faire les choses donc voilà donc après ça se rediscute on est dans un travail au long cours ce qui est la vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain et puis on ne sait pas justement on voit qu'on peut remettre toujours en question mais en tout cas là on avait enfin voilà on a dû on a tranché et on a décidé collectivement de procéder à ça Elsa Touré oui je voudrais juste faire une petite précision parce que je ne vois aucun rapport du coup entre ce projet qui était porté sur la question notamment des rixes interquartiers et sur la démarche réussir ma vie réussir ma ville qu'on lance en tant que premier engagement pris suite aux rencontres imagines où les gens nous ont dit et redit à chaque rencontre combien il était important d'accompagner les jeunes dans leur réussite d'où le terme réussir ma vie réussir ma ville et qui vise donc à accompagner chaque jeune dans son projet qu'il soit individuel ou collectif et d'être là pour lui pour eux au travers d'un maillage d'acteurs et de dispositifs et cette démarche on la lance le 14 mai à 18h30 ici même à l'hôtel de ville donc je vous invite à venir pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit mais vraiment je crois qu'il y a confusion je vous l'avais alors monsieur Bell dis oui donc on a bien compris monsieur monsieur Ségura qu'il fallait que les associations partagent vos valeurs ou en tout cas partagent vos valeurs ou en tout cas ou en tout cas fassent mine de partager vos valeurs donc bon Samira Ketfi a parlé de peur des associations enfin des dirigeants d'associations des membres oui ils ont raison d'avoir peur et ils ont raison de faire mine de partager vos valeurs parce que on ne sait jamais et voilà ceux qui officiellement ne les partagent pas ou sont susceptibles de ne pas les partager vous les avez sanctionnés on le sait même si sous la pression vous reviendrez sur quelques vous réadapterez certaines subventions parce que parce que vous vous savez vous savez faire semblant quoi voilà donc nous en tout cas je m'explique avant que monsieur Pirou ne dise que je vote contre c'est c'est les subventions du de comment dire aux associations donc je ne vote pas contre les subventions des associations je vais voter contre votre façon de répartir les budgets de la ville aux associations c'est ça que je vais voter monsieur monsieur Pirou entendons-nous bien d'accord et vous pourrez dire le contraire demain si vous voulez ce sera ce que je vous ai dit qui vaut je suis contre la répartition que vous faites des subventions de la ville aux associations un mot pour pour conclure d'abord sur l'histoire réussir ma ville ce qu'a dit Elsa vous allez voir l'initiative le lancement qu'on va faire du travail sur la jeunesse permettra et c'est dans le budget que nous avons voté tout à l'heure de distribuer 80 000 euros 80 000 euros à des jeunes pour les accompagner dans leur projet de réussite professionnelle éducative voilà ça c'est c'est pas de l'immobilisme c'est ce qu'on va faire c'est la date du lancement 14 mai nous lançons ce travail avec la jeunesse qui est un travail exceptionnel qui va durer tout le mandat avec les jeunes ça c'est la première chose donc rien à voir avec une association deuxièmement nous aidons avec cette délib 208 associations avec un budget qui a là aussi augmenté par rapport à ce qu'on a trouvé en arrivant d'accord plus on donne plus d'argent à la ville de Corbeillesson aujourd'hui c'est pas l'impôt Périou c'est la majorité que je conduis avec tous les élus qui sont là on verse plus d'argent que l'époque du passé aux associations la deuxième chose la troisième chose c'est que si vous pensez qu'on connait les opinions politiques des présidents ou des présidents des 208 associations c'est pas ce n'est pas sérieux voilà on aide il y a des associations remarquables attendez attendez là c'est moi qui parle il y a des associations remarquables alors ce que votent les présidents ou les présidents c'est pas notre problème nous sommes dans la vigle où a vécu Valdec Rousseau le créateur de la loi 1901 et donc on respecte la liberté d'association par contre par contre depuis que nous sommes aux responsabilités il y a des règles à respecter c'est pas d'être copain avec nous c'est qu'il y a des documents à fournir quand on donne des milliers d'euros à des associations ben oui il faut que les associations elles montrent leur bilan etc ont fait un travail sérieux ça n'était pas fait avant la preuve c'est que l'un des agents que vous aviez embauché au service association vient d'être condamné et ne fait plus partie de nos effectifs à onze mois de prison avec sursis parce que l'argent qu'il donnait à une association dans laquelle il était a été détourné repéré par trac fin et nous nous sommes mis partie civile quand on a appris que cet agent était mis en examen et il vient d'être condamné il y a un ou deux mois d'accord et donc on a raison on a raison il doit rembourser des dizaines de milliers d'euros à la ville pour de l'argent que la majorité de Jean-Pierre Wester lui avait donné et qui servait à des fins personnelles tout à fait décision de justice et donc nous avons raison de vérifier que l'argent qu'on donne aux associations il sert bien les associations et rien d'autre nous sommes rigoureux on essaye de faire en sorte que chaque euro versé soit c'est pour ça que Sophia a parlé de transparence voilà c'est ça qu'on fait donc quant aux opinions politiques je peux vous assurer c'est pas notre problème puis je vais vous dire pendant 25 ans on a été dans l'opposition on a donc pas contribué à verser une seule subvention à qui que ce soit et pourtant on a gagné les élections c'est pas comme ça que ça marche les habitants ils sont intelligents ils votent pour ce qui leur paraît être le plus efficace pour leur vie quels qu'en soient les critères d'accord donc si on a gagné arrêtez avec ça vous avez la défaite lourde et beaucoup d'amertume mais ça va durer préparez-vous et donc voilà nous on a gagné je l'ai dit tout à l'heure parce que vous n'aviez pas été bons mais c'est pas pour une question de subvention et de versement de subvention à des associations d'accord voilà donc les choses sont dites avec cette délib on aide avec plus d'argent qu'il y a 4 ans 208 associations corbeille et sonnoise voilà les fait qui je vais voter qui s'abstient qui est contre l'équipe oui juste comme sur les associations il y en a qui sortent il y a Pierrick qui ne vote pas non plus parce que j'ai son pouvoir d'accord tu as le pouvoir de Pierrick quand il est dedans il ne vote pas d'accord donc ceux qui sont membres restez pas ou en tout cas ne votez pas voilà donc Pascaline très bien et Pierrick qui ne votera pas très bien puisqu'il est président voilà merci aussi voilà donc qui s'abstient je redemande personne qui est contre l'équipe de monsieur Bell et alors l'équipe de monsieur Breton et madame Ketfi elle fait quoi madame Ketfi elle est présidente du tennis elle ne vote pas très bien très bien donc vous êtes contre que je comprenne bien l'opposition merci à vous merci Sophia allez plus que deux délib monsieur Renard oui il s'agit de l'information oui marronnier habituel de l'information sur les décisions du maire prise dans le cadre des délégations d'attribution accordées par le conseil municipal en vertu de l'article L 2122-22 du code général des collectivités locales donc conformément à l'article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales il convient de rendre compte à l'assemblée délibérante des décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations d'attribution ces décisions sont listées en annexe de la délibération figurant dans votre dossier il s'agit pas d'un vote il il est dès lors proposé au conseil municipal de prendre acte de ces informations mais il y a on est il peut évidemment y avoir des questions alors des remarques monsieur Bell allez aucune remarque sur les sur la délibération sur la délibération si ce n'est que on la retrouve en fin de conseil municipal oui c'est une c'est une nouveauté nous espérons que ce ne sera pas le cas dans les prochains conseils afin qu'on puisse en discuter en toute quiétude en début de conseil quand nous sommes en forme et que vous pouvez répondre à nos questions merci écoutez si un jour vous êtes maire de Corbeil-Essonne vous déciderez de l'ordre des délibérations mais aujourd'hui c'est nous voilà non mais il paraissait il paraissait quand même convenable compte tenu de l'importance du budget que les différentes décisions les cinq délibérations concernant la politique budgétaire soient placées en tête pour permettre un débat dont peut-être parce que je n'ai pas eu l'impression que ce débat était spécialement court donc je pense que c'était pas mal qu'il ait lieu au début merci on a pris acte très bien on finit avec toi Frédéric oui alors une délibération en dernier mais non moins importante tout à fait puisqu'effectivement la ville a besoin d'effectuer des travaux d'entretien de l'entretien sur son patrimoine et des travaux et donc à cet effet une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée les détails sont donnés dans la dans la notice explicative il est dès lors demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution de sept lots du marché public précité et d'autoriser monsieur le maire à signer les accords cadres correspondants ainsi que tout document qui en serait la suite ou la conséquence à noter aussi qu'un lot va être relancé car il n'y a pas eu assez de concurrence il n'y avait qu'une seule offre et donc on a pris la décision pour motif d'intérêt général de le relancer pour essayer d'avoir de meilleurs tarifs et une vraie concurrence il est donc également demandé au conseil municipal d'approuver cette relance selon les mêmes caractéristiques que le marché public lancé précédemment et d'autoriser monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à la préparation la passation et la conclusion de l'accord cadre correspondant avec l'entreprise qui sera désignée à tributaire y a-t-il des questions des questions madame petite fille juste une remarque en fait je vois le montant les montants qui sont relativement importants sur l'entretien pour l'entretien des bâtiments publics en fait je suis assez surprise parce que ça m'interpelle sur le sens des agents du CTM aujourd'hui en fait est-ce qu'on ne peut pas investir dans nos agents pour leur permettre de pouvoir remplir ces missions plutôt que de prendre une entreprise extérieure en sachant par ailleurs qu'on a quand même 7 millions d'euros supplémentaires de masse salariale est-ce qu'on ne peut pas rediriger une partie vers des agents pour pouvoir parce qu'on parle de serrurie on parle de plomberie on parle d'électricité il me semble qu'à la ville de Corbeillesson au CTM on a tous ces corps d'état pourquoi est-ce qu'en fait on a un marché supplémentaire alors que nous avons déjà ces compétences au sein du CTM aujourd'hui alors oui j'ai oublié de le dire je voulais le dire que ces marchés avec les entreprises viennent en complément du travail fait en régie donc il y a effectivement pas mal de travaux qui sont réalisés en régie de plus en plus d'ailleurs et effectivement de plus en plus pour des raisons financières mais il y a un moment donné où quand on attaque des gros travaux de maçonnerie de couverture de rideaux métalliques de charpente d'étanchéité on est obligé de passer par des entreprises voilà mais il y a effectivement une bonne partie tout ce qui concerne la serrurie vous l'avez mentionné la plomberie l'électricité qui sont faits ou la peinture aussi on a une équipe de peinture assez conséquente mais parfois notamment pour les écoles où les travaux sont concentrés pendant les vacances scolaires on est obligé d'avoir un renfort important pour essayer de faire les choses dans les temps merci Francis un petit mot allez oui et donc dans le nouvel organigramme justement pour améliorer le doublage entre le travail du CTM et les prestataires justement il y a une ligne où tout ce qui est suivi des chantiers de bâtiments avec les entreprises privées sera plus en corrélation avec ce que fait le CTM et après ça c'est des montants maximum justement l'avantage d'avoir des montants maximum c'est que en cas d'urgence on n'est pas freiné par des petites sommes voilà merci monsieur Marin vous ferait remarquer à monsieur Bell qui une fois nous avait dit ah ça serait bien de faire travailler les entreprises locales mais vous savez qu'on ne peut pas les choisir puisque nous sommes soumis à des règles de marché public mais il ne m'a pas échappé que sur les 7 entreprises qui bénéficient d'un lot il y a l'entreprise Brezard qui pour un montant maximum d'un million d'euros va travailler pour la ville de Corvillessonne et je suis très satisfait que cette entreprise située dans le quartier des Tartereys va pouvoir bénéficier d'un marché de la ville de Corvillessonne je crois que cela n'était jamais arrivé donc je tenais à le signaler donc tu fais passer au vote il y a-t-il des abstentions alors abstention du groupe de monsieur Marin des contre abstention du groupe de madame Ketfi Breton et puis tout le monde s'abstient dans l'opposition et tout le monde est pour merci à toi Frédéric je suis désolé il y a quelques questions je ne suis pas désolé mais je vais essayer de faire vite vous lisez vos questions allez madame Capron oui nous avons constaté l'installation de douche et de sanitaire rue Chanlouis derrière le bâtiment qui accueille les personnes sans domicile fixe pourriez-vous nous dire quel est le montant de la location de cette structure avec la prestation de services et pour quelle durée cette structure est-elle installée merci écoutez justement on fait un centre d'hébergement des SDF justement pour qu'ils puissent se laver voilà dans une démarche un minimum humaniste donc voilà l'objectif du dispositif donc répondre à des besoins territoriaux sur la période hivernale dans un contexte de saturation des dispositifs de droit commun donc voilà on fait ce que l'état ou le département devraient faire et qu'ils ne font pas on offre une mise à l'abri temporaire aux personnes sans domicile on propose un accompagnement social global on me dit que chaque année d'ailleurs une partie des sans domicile fixe une fois la période terminée ont retrouvé un logement donc on peut être très 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 fier de l'équipe municipale et de ce travail social il ne suffit pas de dire qu'il y a beaucoup de pauvres à corbet qui traînent dans les rues nous on permet avec ce dispositif de faire en sorte que des personnes retrouvent le droit commun du logement et donc on mobilise des acteurs locaux l'occasion d'ailleurs pour moi de remercier toutes les associations c'était le cas d'ailleurs de nos amis turcs hier soir qui apportent de l'aide alimentaire merci Fadila de porter ce dispositif donc rapidement pour répondre à la question de ce qui s'est passé aux 28 rues Chanlouis à la différence du premier lieu ce site ne disposait pas de douche et donc il a été décidé de mettre en place des douches et WC de chantier à ce jour le coût total est de 45 000 euros ce centre a été ouvert pendant 4 mois soit 112 jours du lundi au dimanche du 1er décembre au 31 mars il a accueilli 38 personnes dont 7 femmes 19 permanences de travailleurs sociaux ont été mises en place toutes les ouvertures de droits ont été effectuées sur ces 38 personnes je disais 30 ont bénéficié d'un suivi régulier 10 d'entre eux ont pu trouver une solution de logement ou d'hébergement soit un tiers d'entre eux donc on ne regrette pas les douches je profite de cette question pour remercier donc l'ensemble des associations je l'ai fait j'ai fait un calcul rapide nombre de jours ouverts donc 122 moyenne par jour de personnes accueillies 18 coût 45 042 euros coût journalier 369,20 euros coût par jour et par personne 20,51 euros nous sommes très fiers de ce dispositif voilà la réponse à votre première question il fallait y penser à cette question mais merci on y a répondu allez-y lors du précédent conseil nous avons abordé la question des commerçants et plus particulièrement la perte importante de leur chiffre d'affaires inhérente aux travaux de la place il a été évoqué par vos élus une indemnisation de cette baisse par GPS pourriez-vous nous donner les modalités pour bénéficier de cette compensation quelles sont les démarches le formulaire à remplir et les documents à fournir et enfin le montant de cette indemnisation je vous remercie alors une preuve s'il en était besoin de l'étroite collaboration entre Grand Paris Sud et la ville de Corbeil-Essonne puisque hier dans cette salle le président de l'agglomération Michel Bisson son directeur général des services et d'autres agents de l'agglomération et nous nous étions en réunion avec les commerçants de la place du Comte-Aimont certains aussi de la rue Notre-Dame je crois qu'ils étaient quasiment tous là parce que évidemment ils ne nous avaient pas échappé dès le début des travaux que ce serait un peu compliqué pour les commerçants de la place pas besoin d'avoir fait une école de commerce pour comprendre ça et nous avions discuté avec eux dès le début puisque nous sommes nombreux à être des clients notamment de ces commerçants que nous attendrions le mois de mars nous sommes début avril pour que on puisse discuter à partir de leur premier bilan des dommages causés par ces travaux donc on a eu une réunion d'une excellente qualité et je remercie le président Michel Bisson qui a pris un engagement politique et financier hier en direction des commerçants qui s'engage et c'est une première ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de cette agglomération qui a 8 ans où à Corbeillessonne les commerçants vont être indemnisés il faut le dire c'est une très bonne nouvelle et une petite victoire que nous avons obtenue mais on n'a pas eu beaucoup à se battre tant nos relations avec l'agglomération Grand Paris Sud et son président sont excellentes donc il y a pour cela évidemment tout ça est très encadré juridiquement vous comprenez alors pourquoi on a donné tant d'argent à celui-là et pas à celui-là etc et donc tout ça est encadré on ne peut pas faire n'importe quoi d'ailleurs les commerçants l'ont complètement compris hier il faudra donc des éléments constitutifs de dossiers de demande d'indemnisation des courriers qui démontrent avec des preuves à l'appui la gravité et la spécialité des préjudices subis pour chaque commerce par exemple hier il y avait nos amis de l'agence immobilière La Forêt qui étaient là par exemple leur dommage c'est pas tout à fait la même chose que pour un commerce qui avait une terrasse et qui servait des boissons ou des repas c'est pas les mêmes dommages et d'ailleurs eux-mêmes l'ont reconnu donc il faudra remplir nous donner des courriers qui démontrent la gravité des préjudices il y a des dates précises donc du 29 janvier 2023 au premier semestre 2025 ça doit couvrir toute la période des travaux travaux qui surveillés de près par Hélène et Martine pour l'instant tiennent les délais donc d'ailleurs pour éviter des rumeurs 5 squelettes ont été trouvées puisque c'est bien de le dire c'est un peu passionnant mais qui ont été donc qui sont traités étudiées etc donc les trouvailles archéologiques qui datent du Moyen-Âge ne retardent pas les travaux qui donc pour l'instant se déroulent dans des délais convenables qui respectent ce que nous avions prévu donc il faut démontrer les difficultés d'accès au commerce voilà il faudra prouver un petit peu tous les dommages il faudra envoyer sa demande par lettre commandée avec accusé de réception ou adresser sa demande à la communauté d'agglomération et à son président Michel Bisson donc il y a l'adresse comment envoyer sa demande après la fin des travaux permettant de matérialiser l'impact réel sur l'activité économique de la société et puis donc il y a des contacts Romain Neveu pour GPS et Audrey Vernet pour la commune de Corbeillessonne donc ces personnes étaient d'ailleurs présentes à la réunion hier nous avons proposé aux commerçants qui sont à peu près une vingtaine de créer un petit collectif de 3-4 commerçants pour qu'on puisse représenter les autres et donc il y a un travail qui est en train de se mener avec eux et nous avons décidé de ne pas attendre la 5UQF1 pour voir tout ce que cela allait donner et donc de se revoir au mois de juin avec les mêmes ici et l'agglomération Grand Paris Sud donc voilà une excellente collaboration avec ces commerçants qui le but pour nous c'est que tous soient là pour l'inauguration de ces magnifiques places que vous ne manquerez pas écoutez merci ce fut une excellente soirée et on se retrouve au prochain conseil municipal le mercredi 24 à Ville il n'y aura que 5 points à l'heure du jour merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous